Bon mercredi soir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de On jase et c'est assez exceptionnel. Je peux toucher à mon partenaire pour la première fois en quoi, trois ans? Vous êtes qui, vous? On est de retour en studio, exceptionnellement pour cette soirée de repêchage dans la Ligue nationale de hockey. Et Martin, on est habitué dans le confort de notre foyer, puis là, on cherche un peu, hein? On a comme perdu nos repères, hein? C'est normal, on s'est installé au fil du terme dans nos quartiers avec, j'ai mes ordinateurs, tout est là. Là, on dirait qu'on cherche un peu. Tu as des ordinateurs? J'en ai deux pendant l'émission, oui. J'en ai un, en fait, c'est pour le retour de l'atelier, de l'image, puis l'autre, c'est pour travailler pendant l'émission. Mais là, ici, j'en ai un, puis je suis en train de l'apprévoiser. Gros budget. Repêchage, ça va bien, ça va bien, toi aussi? Bien oui, ça va bien. Oui, les gens, merci d'être là. Il y a des gens qui m'ont écrit via Twitter, savoir si on était juste sur les plateformes numériques de RDS, entre autres Facebook Live. Luc, c'est ça, Facebook Live, on est là. Oui, YouTube. RDS. RDS.ca, YouTube. Et là, quelqu'un m'a écrit, on est-tu sur YouTube? Oh, yeah, on est sur YouTube. Oui, on est partout. Donc, vous voulez regarder le repêchage avec une double écran, c'est un Sportsnet ce soir, et avec nous du côté francophone, bien vous êtes les bienvenus. On va s'amuser, on ne jouera pas au gars qui a tout vu, mais on a travaillé fort, on a fait nos devoirs. Bon, et je vous dis tout de suite, exemple, là, tu regardes ma fille, là, ici. Moi, j'ai vu que tu avais une belle fille avec des notes, mais le problème, c'est que tu n'as pas tes lunettes. Non, non, je t'avais cherché. Écoute, c'est mon premier repêchage que j'ai des lunettes. Oui, bien, j'ai vu que ça il y a deux ans. Tu regardes moi quand j'avais mes lunettes, mais là, tu me comprends? Mais c'est ça pour dire que, tu sais, écrivez-nous si on est dans le champ, ça va me faire plaisir. Mais écrivez-moi pas, parce que moi, là, Conor Bedard, c'est 5 pieds 10 et 3 quarts. Oui, je le prends pareil. Il met 5 pieds 10. Oui, c'est ça, il va m'emmener. Tu sais, il va m'emmener, je vais dire que mon ami Yannick de Sorel dira, ça fait. Ça fait. Lui, ça va faire, c'est sûr. Ça fait. Fait que tu sais, les deux demi-trois, écrivez-moi pas pour ça, là. Mais si, mettons, j'ai dit une honnerie, parce que je vais vous le dire, c'est écrit petit, là. Je n'ai pas, textez-nous, on va avoir du fun à parler des joueurs. Mais je n'ai jamais vu, Yann, depuis que je fais le repêchage à chaque année, je n'ai jamais vu une année où le premier choix, on en a parlé jusqu'au boulier. Au boulier, ça a été la date d'expiration, ce qu'on a parlé de Conor Bedard. C'était terminé, on n'a plus jamais entendu parler. Et pas juste à Montréal, parce que Montréal est le 5e, puis on se dit, Mishka va descendre peut-être au sein. Tu prends-tu Mishka, tu ne prends pas Mishka, Fenty Lee, Carlson, après ça, Will Smith. Ben, Canadien, Mishka, le prends-tu, ne le prends-tu pas? Hugh s'est montré ouvert à reculer. Visiblement, tu n'es pas vendu à l'idée de repêcher Mishka. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un repêchage de autant de joueurs, sauf le premier, depuis… Tu as raison. Parce que les autres années, McDavid, on continue à parler de McDavid. Crosby, on a parlé de Crosby avant, pendant, puis après. Bedard, c'est réglé. Le repêchage est tellement riche cette année qu'on continue à parler des positions 2-3-4-5. Et le problème… Ben, le problème, c'est un beau problème, McDavid, mais le problème du Canadien, c'est un peu ça, c'est qu'ils sont dans une position où ils vont peut-être être obligés de prendre une décision, s'ils parlent 5e, puis que Mishka n'est pas sorti. Là, il semblerait qu'il y aurait deux équipes qui seraient intéressées à s'avancer pour peut-être aller chercher Mishka, si c'est encore disponible. Je peux te donner de l'information tout de suite, là, du côté de Nashville, un journaliste de Nashville… Nashville et Washington, il y a deux, là. …qui couvre les activités des prédateurs de Nashville, envoyait un tweet tout à l'heure en disant que les prédateurs auraient offert aux Canadiens le 15e… Oui. …le 24e cette année. OK. …et Askarov, le gardien but… Pour le 5. …pour le 5 et que la réponse a été «c'est pas assez ». Wow! Pour vrai? Oui, selon un journaliste de l'année. 15-24, Askarov contre le 5, puis le Canadien dit non. Ben, c'est correct, les Canadiens vont jouer le jeu. De toute façon, eux, leur jeu, c'est d'attendre… Oui, parce que… …qui sort. Ben oui et non. Non. Parce que si t'attends trop, tu sais, si tu peux faire… Ben, c'est sûr que s'ils sortent, ça règle le problème. Ils vont prendre Will Smith. Parce que, d'après moi, c'est… Will Smith, là, c'est… Dans le top 5, là… Non, dans le top 4, enlève Mishka. Dans le top 5, c'est celui… Tout le monde est d'accord. Carlson va sortir, Fantilly va sortir. Oui. Mais Will Smith, il y en a qui longent jusqu'à 8. Oui. Comme Gabriel Perrault est plus loin, puis il y en a qui aimeraient ça le prendre. Moi, je suis d'accord qu'il soit plus bas. Perrault, tu parles? Oui. Mais, tu sais, encore là, c'est partagé. Parce que la Ligue nationale d'hockey accélère à chaque année. Ah, tout à fait. Tout à fait. De deux, il n'y a pas un coup de patin 2023. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas un grand joueur. Puis ceux qui me disent « Ouais, mais son père a joué. » Oui, non. Je n'ai pas en train de dire qu'il va jouer ou qu'il ne va pas jouer. C'est ça. On est dans la catégorie de joueurs top 6 d'impact qui va avoir un impact sur ton équipe pendant des années. Enic Perrault a été un très bon joueur dans la Ligue nationale d'hockey. Il n'a pas été un joueur d'impact. Non, il a été bon, par exemple. Excellent joueur de centre. Il était bon, il n'a pas été un joueur d'impact. Ça n'a pas été un all-star, tu as raison. Martin, dans cette émission aujourd'hui, on va avoir plusieurs collaborateurs. En fait, on est avec vous pour les prochaines heures. On va vous donner des choix de repêchage. On va en discuter. On aura des collaborateurs. Anna Hacheville, dans les prochaines minutes, tantôt, Stéphane Leroux va se joindre à nous. Il est là-bas. Éric Leblanc du rds.ca est là-bas également. Il va se joindre à nous. On aura le bonheur aussi d'avoir des entrevues que Patrick Friolet va réaliser avec des joueurs repêchés. Dès que ça sera disponible, on va vous les présenter. Et on a un collaborateur qui va se joindre à nous tout au long de la soirée avec nous. On va le retrouver dans le confort de son foyer. Marc-André Dumont, qui est déjà installé, qu'on retrouve avec grand bonheur. Salut Marc-André, comment vas-tu? Salut les gars, ça va super bien. Ça va super bien. Belle soirée. C'est notre deuxième ensemble. C'est la deuxième fois qu'on fait le repêchage ensemble. Un an passé, on est ensemble. Je rappelais ça à Martin, il ne s'en souvenait plus. Aucun souvenir. Tu vois comment tu as été marquant? C'est un peu positif. Des fois, tu as des mauvais souvenirs, mais il n'y en a pas de mauvais visiblement. Ça, c'est parfait. Non, non, c'est des blagues que je fais, évidemment, Marc-André. C'est le repêchage. Je m'en dirais, qui c'est qui a un repêché? C'est le repêchage de You Rise Love Coast. Je ne sais pas revenir de vacances, ça me prend un temps. L'histoire de Shane Wright, tu ne te souviens pas l'an passé qui décalait et on regardait ça. Les chandails de Shane Wright. Mais ça n'arrivera pas cette année avec Connor Bedall. Enlevez-vous ça de la tête. C'est certain que ça n'arrivera pas. Du côté de Nashville, évidemment, ce n'est pas commencé. On est dans la préparation. Il y aura le discours de Gary Bettman. Il va se passer plein de choses dans les prochaines minutes, mais pas de choix annoncés prochainement. Marc-André, je veux t'entendre là-dessus. Je viens d'en parler avec Martin. Je ne sais pas si tu as l'occasion d'entendre ce qu'on a dit. Il semblerait que du côté de Nashville, on veut s'avancer. Le repêchage est à Nashville. Ils veulent faire un show. C'est normal, un peu comme les Canadiens l'ont fait l'an passé. Ils voudraient s'avancer et les prédateurs auraient offert aux Canadiens pour le cinquième choix au total, le premier choix du Canadien, le choix 15-24 et le gardien Askarov. Le Canadien aurait dit non, ce n'est pas assez. Marc-André Dumont, tu en penses quoi? C'est normal qu'ils disent non parce qu'on n'est pas rendu au choix numéro 5 encore. Il y a peut-être quelqu'un qui va en mettre plus. Tu sais, peut-être que Kent Hughes et son groupe se disent « C'est la meilleure offre qu'on a » ou peut-être pas. Ils ont peut-être une meilleure offre que ça. Mais si c'est la meilleure offre, tu te dis, on va attendre un petit peu. On va voir peut-être qu'à 5, il y a une autre équipe qui va renchérir ou peut-être que Nashville va renchérir parce qu'ils sont chez eux et qu'ils veulent faire un splash. Alors ça, c'est de bonne guerre. Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui sont intéressées au numéro 5. Il y a plusieurs équipes qui pourraient se rajouter advenant qu'un joueur glisse. Par exemple, si Adam Fantili est encore disponible à 5, il y a peut-être des équipes qui vont dire, qui vont cogner à la porte du Canadien et dire « Hey, nous autres, on est intéressés à Fantili ». Donc, il y a plein de scénarios. Mais moi, je pense que si le Canadien recule, il faut s'assurer que ce soit juste pour un joueur, pas juste pour des choix. Tu sais, obtenir plus de choix. On en a des choix. Stéphane Leroux l'a dit. On a fait 7 repêchages en 5 ans. Donc, en 5 repêchages, dans le fond, en nombre de joueurs. Donc là, c'est d'aller chercher peut-être un peu plus les joueurs qu'on veut. De reculer comme ça. Si tu as un joueur qui plaît, qui va vraiment rentrer dans le cycle, dans le groupe d'âge recherché, dans les besoins du Canadien, il faut qu'il réponde oui. Mais à 5, là, ça se peut qu'il y ait un temps d'arrêt. Puis ça se peut aussi qu'il y ait plusieurs coups de texto en même temps à Cantius. Ah, ça, c'est sûr. Ah! J'étais habitué qu'il m'écrit pour me dire « c'est à toi ». Mais là, on est en studio. J'ai pas besoin qu'il m'écrit pour me dire « c'est à moi ». Je t'ai fait ça comme ça. Je voulais juste faire la blague. Parce qu'on est ensemble. C'est rare, c'est rare qu'on est ensemble. Salutations, Manon Denis, Guillaume Labbé, Éric Villemère, Marcel Marquis, Car Maisonneuve sur YouTube, Geneviève Deschaines, Alexandre Bousquet, Jérôme Lapierre, Hugo Leblanc et Jack Richard. Ou Jack Rickard, pardon. Oui, c'est vrai que j'ai besoin de net. Plusieurs questions. Ça commence à rentrer. D'ailleurs, moi, je n'ai plein à vous poser. Là, toi, c'était la question. C'était-tu pas assez? Il y a des joueurs que j'aime. Si c'est Will Smith ou Mishkov, il y a des joueurs que j'aime, que j'aimerais que les Canadiens repêchent. Ryan Leonard, s'il descend, tu te dis Colin, mais il descend au 7, il ne descendra pas 15. Fait que tu sais, il y a des... Oui, mais... Ryan Backer, je ne suis pas certain. Ryan Backer, le défenseur que tout le monde parle. Défenseur, on a... C'est parce qu'il est droitier. C'est parce qu'il est droitier. C'est parce qu'il est droitier, mais il y en a beaucoup qui le comparent avec Sajder. Maurice Sajder! Oui. Comme l'aurait dit Bruno Gervais. Et ce que j'ai lu aujourd'hui de beaucoup, beaucoup, beaucoup de recruteurs de la Ligue nationale de hockey, c'est que ce n'est pas le Hockey IQ, le Hockey Sense de Maurice Sajder. Ça ressemble plus à un genre de Mathias Ecombe. Fait qu'est-ce que 5e rang au total... C'est un bon défenseur, Mathias Ecombe. Regardez ce qu'Edmonton a payé pour l'avoir. Mais est-ce que 5e au total, tu payes ça pour un Mathias Ecombe? Moi, je pense que la réponse à ça, c'est non. Fait que ça, c'est un des sujets. Est-ce que... J'en pose une autre. Non, ça me semblait que c'était à moi. Oui, mais attends, je veux t'en poser une, n'êtes-tu, avant que tu changes de sujet. C'était plus le fun quand on était chacun chez nous. Le spécialiste de gardien, Askarov. Oui, c'est ça, je ne suis pas convaincu. C'est ça, hein? Grosse première saison d'en passant dans l'Allegue américaine. Y a-tu le potentiel de devenir le prochain Carey Price? C'est ça. Moi, je ne l'ai pas assez vu. Je vais te dire la vérité, je regarde assez de images dans la Ligue nationale de hockey. De ce que j'ai lu, c'est parce que, je vais vous dire, Askarov, là, il est arrivé avec un méchant gros buzz autour de lui. Oui. Et quand il est arrivé dans la Ligue nord-américaine, ce n'était pas autant ça. Même au championnat junior, tu l'as fait, toi, Marc-André, il n'avait pas été terré, je pense, pour la Russie. Alors, il était repêché. Fait que le buzz autour de lui avait comme un peu descendu. Oui. Mais là, il a connu une grosse première année dans la Ligue américaine. Je ne sais pas si tu l'as vu avec le Rocket, contre le Rocket. Non. Oui, tu vois. Fait que, tu sais, il nous manque des informations parce que c'est la preuve que spéculer sur ce qu'on a vu dans le temps du championnat mondial junior, on serait peut-être off cette année parce qu'il a connu une grosse saison cette année. Mais si Nageville le mette disponible, c'est parce qu'ils le savent, eux autres, après avoir vu que ça ne sera pas ce qu'on pensait que c'était. Fait que tout ça, c'est à prendre en considération. J'en ai une, moi, une question pour vous autres. Ben, vas-y. Il est mis sur mon Twitter aujourd'hui. J'ai répondu. Tu as répondu quoi? Non. Tu ne le fais pas? Non. Ah ben, bout de viare. Posé à Marc-André. Mais j'ai répondu tantôt, ça ne fait pas longtemps, fin d'après-midi. Je suis un des rares, d'ailleurs, qui a dit non. Je l'ai vu ton tweet, mais moi, je n'ai pas répondu. Moi, j'ai répondu. Je savais qu'il était à m'en parler. Je ne me rappelle pas exactement de toute la liste. C'est sale, ça, pour avoir répondu. Ben non. Tu l'as vu et tu ne me réponds pas. Il l'a dit, au moins, je te lis. Achalez-moi pas avec Chicago, dis oui, Chicago, dis non. Je m'en fous de Chicago. Moi, je veux juste savoir. Vous êtes Kent Hughes. Est-ce que vous échangez vos cinq prochains premiers choix, incluant le cinquième au total de cette année, vos cinq prochains premiers choix aux Blackhawks de Chicago, dont Michkov ou Will Smith? Est-ce que vous donnez ces cinq choix-là pour Corner Bédard à Chicago? Dans cinq ans, là. Oui, oui. Cinq prochaines années. Il y a une année 24, on n'a pas deux premiers, je pense, avec la transaction. Il faut que j'allais voir. En tout cas, c'est quand même cinq choix de premier rond. Moi, c'est ça, je le ferais, Martin. Ben oui, c'est ça, je le ferais. Je peux-tu te donner le pourcentage? Il y a quand même 2000 personnes qui ont répondu. générationnelles pour du futur qui est de l'inconnu. Ton joueur que tu vas repêcher en 2024, il va rentrer dans la Ligue nationale possiblement en 2027, 2028. Ton joueur que tu vas repêcher en 2025, on est rendu en 2029. Conor Bédard va avoir eu le temps d'accumuler une couple de trophées. Ah, c'est sûr. Par le temps que ces gars-là, ils rentrent. C'est sûr que moi, je dirais oui. C'était quoi le résultat de ton sondage? 2000 répondants. Je pense que le sondage est fermé. Vous ne pouvez plus répondre. J'avais mis jusqu'à peu près à l'astar. Mais tu n'es pas tout seul qui n'est pas fin qui n'a pas répondu. Il y a quand même 8500 personnes qui l'ont vu. Il y en a juste 2000. Il y en a 6000 qui... 6 000 qui ont dit « Tiens, mon le main. » Ah, mais sur les 2000, il y en a à peu près trois quarts qui ont dit oui. 78%, on dit oui. 22%, dont Yannick Lévesque, on dit non. Quand j'ai répondu, j'ai vu ça. En fait, j'étais curieux de voir le pourcentage et le seul moyen de le voir, c'était de voter. Fait que j'ai dit « Je vais voter non. » Ça va me donner le pourcentage. Je l'ai vu. J'ai fait « Hey boy. » C'est sûr qu'ils vont m'en parler ce soir. Mais tu sais, je sais que tu ne veux pas qu'on te dise ça, mais on spécule, mais jamais Chicago ne va dire oui à ça. Oublie ça. Il est long dans leurs cours. Visiblement, si tu avais été Chicago, tu aurais dit oui. Non, non. J'ai répondu comme si j'étais le Canadien parce que ta question, c'était « Can't you? » Non comme Canadien, ça va dire que tu dis oui comme Blackhawks. Pas nécessairement. La situation est différente. C'est que tu n'y vis pas. Non, non. Si je suis assis du côté de Chicago, ça ne veut pas dire que... Non, non. Ils ne le feront pas. D'ailleurs, les Blackhawks vont bientôt monter sur la scène du Bridgestone Arena pour nous annoncer avec grande surprise leur premier choix. C'est après que ça va être le fun. J'ai mis équipe de la Ligue nationale, la seule équipe où j'ai mis à côté de l'énonce à côté de Bédard. C'est sûr, c'est sûr. Marc-André, tu les connais pas mal, surtout les premiers. Martin en parlait tantôt. Là, on sait que Chicago vont prendre Bédard, mais rendu au Canada, tiens, là... Bon, Meshkov, on le connaît moins, mais si je te demande de nous parler des autres, Carlson, Fantilly, Will Smith, parle-nous-en un peu puis je vais t'interrompre au moment où les Blackhawks vont annoncer Connor Bédard. Ils sont sur la scène, présentement. Vas-y, Marc-André. Bien, écoute, tu sais, Adam Fantilly, j'ai hâte de voir. Tu sais, je pense, selon les projections, il ne serait pas disponible pour le Canadien à 5. Mais je ne serais pas surpris qu'il soit encore là. C'est un joueur qui a vraiment une très, très bonne éthique de travail. C'est un gars qui est très rapide. C'est un gars qui a un très, très bon lancé. Et c'est un gars qui a un titre du poignant vraiment phénoménal. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il y a vraiment un tendon d'achat. C'est tout son jeu sans la rondelle. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'apprentissage à faire. Tu sais. Fait que lui, moi, je l'ai dit déjà à Hockey 360 sur d'autres plateformes que je ne suis pas certain qu'il est prêt pour la ligne nationale immédiatement. contrairement à Leo Carlsen qui lui a joué dans la Ligue élite suédoise qui est un joueur beaucoup plus complet. Deux ans, je pense, en plus. Exact. Il est allé chercher 9 points en 12 matchs en séries éminatoires. La Ligue suédoise élite, c'est des hommes qui jouent là-dedans. Il avait 17 ans. Je l'ai vu jouer au championnat du monde junior. Il a eu une belle progression. Il a bien travaillé. Il a bien joué pour la Suède. Adam Fensili. Plus ça avançait dans le tournoi, moins il y avait de... Marc-André, on t'arrête, c'est fait. Connor Bédard fait des câlins à ses parents. Connor Bédard, le tout premier choix du repêchage, sans surprise. On avait même préparé la photo. Là, c'est après que ça va se gâter. On ne pourra pas avoir une photo d'avance. Oui. Donc, le premier choix des Blackhawks de Chicago. Puis, Marc-André, je sais qu'on va dévier un peu de ce qu'on parlait parce qu'on va revenir sur ce qui se passe avec Connor Bédard pour que les gens comprennent. là, puis on en a parlé en long, en large, de tous les côtés de Connor Bédard. C'est un joueur générationnel. Ce n'est pas un joueur super étoile. Ce n'est pas Aston Matthews. C'est au-delà de ça qu'on parle. Un générationnel, c'est des Crosby, c'est des... McDavid. C'est des McDavid. Puis avant ça, il faut aller à des Mario Lemieux, etc. Juste pour vous expliquer quel genre de gars c'est, j'ai vu dans mes recherches qu'il a même fait le combine cette année. Alors que des gars comme Fenty Lee Clark, Léo Carson, n'ont pas fait parce qu'ils savent qu'ils vont être pêchés de top 3, top 4, top 5. C'est ça, Connor Bédard. Oui, lui, c'est un... C'est vraiment pareil. Connor Bédard, là, c'est un tir incroyable. C'est un joueur offensif avec un flair offensif exceptionnel. C'est un passeur hors pair qui va décevoir le défenseur, c'est-à-dire feinté, qui va faire un jeu, mais il va en faire un complètement différent. Puis on le voit sur les entrées de zone, quand il transporte la rondelle sur le côté, c'est comme s'il patinait en latéral, en largeur. Puis il fait ça en avantage, Mérick, c'est très dur pour le gardien de but de bien suivre, c'est très dur pour les défenseurs à couvrir. Il y a un tir foudroyant. Puis on le voyait au ralenti lors des reprises au championnat du monde junior. Tu sais, on le voyait, il a metté toute sa puissance, toute sa force dans son tir. C'est un gars extraordinaire, c'est un bon coéquipier. Chaque fois au championnat du monde junior, il a battu à peu près tous les records qu'il avait à battre, puis il l'a fait à l'âge de 17 ans. Mais tu sais, on lui demandait, tu sais, qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce record-là? Qu'est-ce que ça signifie de voir que tu bats plein de records? Puis il nous ramenait tout le temps, les journalistes, les médias, il disait, ce qui est important, c'est la médaille d'or. On veut gagner la médaille d'or, tout le reste, c'est accessoire. Alors, c'est vraiment un bon coéquipier. Je me rappelle d'avoir parlé aussi avec Stéphane Julien, c'était hors micro, on n'était pas en direct, on n'était pas en train de filmer, puis on lui demandait, tu sais, dans la chambre, comment toute cette attention-là qui est portée vers lui est reçue par les autres. Il disait, c'est tellement un gars simple, c'est tellement un bon coéquipier que ça passe comme dans du bar. C'est ça, un joueur générationnel, c'est un gars qui est capable. C'est exactement ça, c'est pas juste la glace, c'est à l'extérieur de la glace. C'est Nick Crosby, ce qui l'a différencié des autres, Marc-André, c'est à quel point il était mature pour son âge. Tu sais, je le dis souvent, il y en a qui comprennent tout de suite, c'est rare, les Crosby. Il y en a qui comprennent à 27-28, j'aime donner, comme exemple, l'ami David Perron, tu sais, qui joue de la bonne façon, tu sais, play the right way. Il y en a qui comprendront jamais. Je pourrais t'en nommer un maudit paquet. Gautier, c'est une question d'évolution, c'est une question de maturité. Tu sais, je le disais souvent, je dis, quand le Bédard, il s'en va l'an prochain, tu sais, cégep, deuxième année, c'est jeune pour être un prodige. C'est jeune pour avoir toute l'attention. Moi, cégep, deuxième année, je n'étais pas de maths, je pense que j'étais hors deck en plus. On était dans la grande salle plus souvent qu'à nos cours. Tu sais, il y a toute cette attention-là. Je m'en écoute. Et puis, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment très spécial. Puis, quand je l'ai vu à 16 ans au championnat du monde junior, j'ai été ébeilli. Vraiment, tu sais, ça faisait longtemps que j'avais vu un joueur jeune comme ça. Le dernier qui m'avait marqué très jeune, c'était Victor Hedman, que j'avais vu jouer à l'âge de 15 ans au championnat du monde des moins de 18 ans. C'était en Finlande. Et, bon, Victor Hedman, tout le monde le connaît aujourd'hui. J'avais été impressionné comment sa prestance sur la glace. Conor Bédard, c'est ça. Maintenant, il y a des choses qu'il va falloir qu'il s'adapte. Il va falloir qu'il s'adapte en termes de possession de rondelles en zone neutre. Il va falloir qu'il gère ses transitions plus rapidement. Mais ça, c'est une question de cerveau. Tu sais, le cerveau à 17-18 ans, il n'est pas ce qu'il va être à 23-24-25 ans. Fait qu'il va falloir qu'il s'adapte. Je suis certain que les Hawks de Chicago savent. Je suis certain qu'ils vont bien l'entourer. Je suis certain qu'il va atteindre tous ses objectifs et il va devenir un joueur spectaculaire. OK. On s'amuse. Prochain choix, c'est les Dox d'Anaheim. Selon vous, messieurs, les Dox vont pencher de quel côté? Parce que là, on est dans la fenêtre où on connaît un peu plus les joueurs et on regarde un peu ce qu'on pourrait sélectionner. Du côté des Dox, les besoins particuliers, on y va avec le meilleur, Marc-André? Puis Martin, tu es repensé. Ils ont déjà des bons jeunes. Ils ont déjà des bons jeunes. Alors, je pense que... Puis je le disais aussi, entre 2 et 5, 6, c'est extrêmement difficile de lister parce qu'on va le savoir dans 4-5 ans. Puis donc, des fois, il y a deux très bons joueurs au repêchage. Tu sais, l'équipe qui est 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 va essayer de s'avancer à 2. Ils savent, ils ne peuvent pas s'avancer à 1. Mais là, de s'avancer de 10 à 5 ou de 10 à 2, tu sais, ce n'est pas certain que c'est un coup de circuit. Puis, tu sais... Moi, personnellement, j'irais avec Carlson. Ça serait mon choix numéro 2. Mais là, je ne suis pas avec les Ducks d'Anaheim. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils vont prendre. Tu sais, Carlson, il est prêt pour la Ligue nationale où c'est un de ceux qui est le plus prêt à rentrer immédiatement au niveau de la maturité de sa game puis au niveau de la maturité physique. Martin? OK. Martin? Depuis le début, tout le monde dit que c'est Fancy Lee qui sort. Là, je le sais que dans les derniers heures, pas jour, mais c'est vraiment aujourd'hui qu'il y en a qui ont pensé que Leo Carlson pourrait partir plus haut. Je ne sais pas. Honnêtement, Fancy Lee a tout. On questionne une seule et unique chose. Puis moi, dans la vie, c'est assez. je n'ai pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Guy Boucher, que tout le monde vénère, moi le premier, dit ça s'enseigne le hockey, hockey sense. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a une limite que tu peux donner à quelqu'un. Tu peux lui montrer un joueur désavantage mais il peut lui devenir un bon joueur défensif parce que c'est l'affaire selon ce que les coachs disent, c'est la plus facile. Mais un gars qui a le hockey sense qui est en avant du jeu de faire un jeu, je ne pense pas. Je pense que c'est inné. je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu peux améliorer un peu mais tu peux. Et Fancy Lee, c'est ça qui lui manque. Il y a tout. C'est un chien enragé sur la rondelle. Il compite, il patine. Il y a tout. Si ce gars-là, les recruteurs, parce qu'ils sont tous unanimes à dire qu'est-ce que c'est ça sur son hockey sense, si moindrement les gars faisaient hockey sense A+, pour Fancy Lee, ça serait le total package. Puis Mitchkov, Anaheim, vous ne le croyez pas? Mitchkov, point. Je n'ai pas hâte de répondre pour le Canadien. Non, mais c'est parce que Marc-André vient de le dire et je vais te laisser répondre, Marc-André, mais ils ont tellement de jeunes à Anaheim qu'ils peuvent peut-être se permettre d'être patients et de l'attendre, Mitchkov, deux ans. Moi, je pense que Mitchkov, il va glisser. Mais s'il ne glisse pas, si Anaheim le prend ou si Anonze le prend ou peu importe, il y a une équipe qui le prend, il a un guet sous roche. Ils savent des choses que nous autres, on ne connaît pas. Peut-être. Mais prendre un Russe qui est signé en KHL, oui, il s'est déplacé ici. Alors ça, c'est un signe encourageant. Mais il est sous contrat là-bas. Par contre, la Russie ne fait plus partie de la Fédération internationale de hockey sur glace. Elle est suspendue actuellement. Donc, est-ce que la réglementation permettrait de briser ce contrat-là? Mais tu sais, il y a tellement d'inconnus. C'est comme un mystère qui est dur à résoudre. Moi, personnellement, comme gars de hockey qui a participé au repêchage, je le laisserai glisser, mais à moins que je ne suis pas au courant de quelque chose. OK. Pat Verbee qui est sur la scène à ce moment-ci. C'est un autre facteur. C'est sa première année à Pat Verbee. Il ne peut pas se tromper avec son pic. Non. Puis là, il va annoncer à l'instant le joueur qui sera repêché. C'est fait. Ça ressemble à la bête de Fantili. Oui. Puis on voit sur les images le choix des Ducks. Adam Fantili. C'est ça, hein? Ce n'est pas Will Smith, en tout cas. Non, non. Non, ce n'est pas Léo... Puis ce n'est pas Mishkov. Ça, je te le confirme. Non, non, non. C'est Léo Carlson. Tu vois qu'on le connaît à la face pas mal. Non, mais attends une seconde. Ça, c'est grave, par exemple. Léo Carlson. C'est peut-être un erreur, ça. Non, non. C'est Léo Carlson qui vient de sortir deux. Je pense qu'eux autres aussi ont été surpris. Ça a été long avant qu'il mettait deux. Oui, c'est ça, exact. Donc, Léo Carlson qui sort deux. Je n'ai pas ça, parce qu'il t'as Zeegris, premier centre, on dit que c'est responsable sur le 200 pieds, prêt pour la Ligue nationale de hockey. Donc, on a peut-être décidé d'aller avec un joueur de... Oh, ça, ça fait des sens de Fenty Lee. Bien là, c'est ça. Si Carlson sort deux, donc là, Fenty Lee, Will Smith, Mishkov, tu sais, on va peut-être arriver au moment où finalement, le Canadien n'aura pas le choix soit de le prendre ou de ne pas le prendre ou de faire... Je ne sais pas. Il n'y a pas eu de transaction jusqu'à présent, mais là, c'est confirmé que c'est Léo Carlson, le Suédois, qui s'en va avec les dogs online. C'est surprenant parce que Léo Carlson... Bien, c'est surprenant. Je vous l'ai dit, au courant de la journée, c'est là que Fenty Lee a vraiment descendu ou on a entendu plus parler qu'il descendrait puis que Léo Carlson serait dans les premiers, OK? Mais c'est donc dire que si tu n'as pas un exceptionnel comme Connor Bédard, ton premier choix cette année, c'est Léo Carlson devant Fenty Lee. Carlson 6-3, près de 200 livres. Puis j'en ai parlé tantôt. Mais c'est juste parce qu'il est meilleur que Fenty Lee. Bien, dans le fond, il y a même un recruteur qui a dit qu'il est moins vite que Fenty Lee, mais à part ça, il fait tout de mieux que Fenty Lee. Et les comparables, on aime toujours ça, les comparables, les gars, en voulez-vous deux? Vas-y. Le même un qui a dit que c'est un petit peu un mélange de Copitar et Drysaddle. C'est ça, c'est pas méchant. Mais juste vous rappelez que et Copitar et Drysaddle n'ont pas été deuxième choix au total. Non, mais c'est ça, les repêchants, je ne suis pas une science exacte non plus. Non, mais tu comprends que s'ils sont allés chercher un Copitar ou un Drysaddle, ils sont allés chercher un saprécii de bon joueur. Marc? Bien, c'est le meilleur joueur entre les deux, tu sais. Tu l'aimes mieux que Fenty Lee? Ah oui, moi, c'est sûr, c'est sûr et certain. Fenty Lee, tu l'as mentionné, Martin, tu sais, que le sens du jeu, Guy Boucher dit que ça s'amillard, il a raison. Moi, je suis plus de son côté à lui. Je te comprends quand tu dis que c'est aussi une possibilité de l'améliorer juste un petit peu. Tu sais, tu dis juste un petit peu, une petite affaire. Moi, je pense que tu peux l'améliorer plus que ça. Mais il reste que, moi, je l'ai vu évoluer à Adam Fenty Lee au moins de 16 ans, équipe Canada aux Jeux olympiques de la Genève. J'étais derrière le banc. J'étais là, à Lausanne en Suisse. C'était un de nos joueurs. Et je l'ai vu jouer ensuite à équipe Canada Junior. J'avais dit à Stéphane Leroux quand on était arrivé là-bas, je me suis surpris qu'il a fait l'équipe, mais écoute, il s'est peut-être amélioré. Là, je le regardais et j'étais avec Stéphane durant les pauses et même aux entraînements. Je disais à Stéphane, regarde ce qu'il fait là. Il fait ça de bien, il fait ça de bien. Ça, ça n'a pas changé. C'est encore ses forces. Mais tous les aspects qu'il doit améliorer, c'est-à-dire son jeu sans la rondelle, défensivement, ses transitions, c'est ça qui me dit qu'il n'est pas prêt pour la Ligue nationale, alors que Léo Carlson, lui, il est beaucoup plus près. Ça ne veut pas dire Alors, moi, tu m'aurais demandé le 10 janvier quand je suis revenu d'Halifax qui est meilleur entre les deux. C'est ça, c'était Léo Carlson. Puis j'avais jasé avec deux dirigeants de la Ligue nationale qui étaient sur place et qui disaient «Fansili, je ne pense pas que ça va nous intéresser tôt. » Puis je me disais « Bon, je ne suis pas tout seul à penser ça, mais… » Je te lance. Moi, je pense que ça va être Will Smith le prochain. OK, je vais te lancer une balle courbe. Si Mishkov et Fansili sont disponibles 5, tu en as un qui est en Russie que… J'ai parlé avec Georges aujourd'hui. Georges Larac m'a dit que l'équipe pour qui il a signé en Russie, c'est une équipe qui aime ça le négocier avec la Ligue nationale de hockey pour faire de l'argent pour envoyer les joueurs plus tôt. OK? Mais mettons qu'il reste là 3 ans. Moi, je n'ai pas de problème à ce que Mishkov arrive à 22. Tu as Fansili que le hockey 100, c'est pas sûr. Honnêtement, là, le Canadien, il est pris avec une patate chaude bien, c'est sûr parce que dans 2-3 ans, si ça ne vait pas du bon bord, ils vont se faire critiquer mais ça, ils sont payés pour ça aussi, prendre des décisions. À qui tu prends? Est-ce que tu recules? Est-ce que tu prends un autre que Fansili et Mishkov? Non, tu prends Fansili. Je recule. Là, c'est peut-être une option où, tu sais, tout à l'heure, je disais, je ne prendrais pas un deuxième choix pour reculer mais peut-être dans ce cas-là parce que je ne pense pas je ne pense pas Fansili à 5 que c'est… je ne pense pas qu'il va se rendre là mais s'il se rend là et que c'est entre lui et Mishkov, je trouve que c'est deux patates chaudes et je ne pense pas que le terminé est là. Peut-être que je prendrais le prochain sur ma liste par rapport à ces deux-là. Bien, je veux te rajouter quelque chose. Moi, Koko Lainan, je l'ai eu en entrevue et par l'entrevue qu'il m'avait donnée à l'époque, j'avais Desley qui prenait du bois avant pour l'URV parce que le hockey sans de pour l'URV faisait défaut et Koko Lainan n'en veut pas de ça. Donc, il ne prendra pas au fin de délit. Bon, s'il n'y a pas pris pour l'URV en raison de son hockey sans qu'il avait tout brûlé au championnat junior. Bien là, les Blue Jackets… Bien, c'est ça. Les Blue Jackets de Columbus sont sur la scène à ce moment-ci. Ils vont procéder à l'annonce de leur choix. On rappelle que, bon, Connor Bédard est du côté de Chicago. Léo Carlson vient d'être sélectionné par les Ducks d'Anhem au deuxième rang. Et au troisième rang, les Blue Jackets de Columbus vont prendre… On voit la… Oui, c'est Trevor Timmons. Trevor Timmons est rendu là. Il est rendu avec Columbus. Oui, je pense que c'est le directeur général adjoint à Koko Lainan. Puis eux, ils ont une petite prestigie banque de jeunes joueurs. Ils viennent de faire le plein de défenseurs en vue de la prochaine saison parce qu'ils sont écoeurés d'être dans le fond de la division. Ils sont allés chercher des défenseurs pour cette année. Mais eux, ils en ont beaucoup de bons jeunes joueurs. Mais ils sont allés chercher ces défenseurs-là. Je ne pense pas qu'ils vont aller sur Michkov qui va attendre trois ans à Koko Lainan. Mais je serais surpris Fanteilly avec… C'est parce qu'ils sont… Vas-y, Yann. C'est qui, lui? Je ne sais pas. C'est Fanteilly. Voilà. Tu vois, ça vient de te faire mentir. Oui. Il avait décidé que l'Harkessence de Puyuh Harvey était moins bon que Dubois. Puis là, finalement, il faut bien croire qu'ils ont décidé d'y aller avec Fanteilly. Écoute, ça veut dire qu'on se rapproche de Will Smith au cinquième rang, bien sûr. Bien non. La clé, tout le monde disait que c'était le Canadien qui l'avait, mais la clé, c'est-tu pas San Jose? Ah non, parce que San Jose peuvent prendre Will Smith puis là, c'est le Canadien qui se ramassent avec la clé. C'est ça. C'est ça. Si la logique est respectée, Will Smith va se retrouver à San Jose et là, le Canadien va être pris. Adam Fanteilly, tu sais, c'est un gars, on l'a mentionné, tu sais, il est tellement dynamique, il a un tir sur réception incroyable, il protège la rondelle, il fly sur la glace, tu sais, vraiment, il patine comme le vent. Mais tu sais, en anglais, il y a une expression, c'est un one-trick pony. Fait qu'il va falloir qu'au fil du temps, ça se peut qu'il fasse carrière juste avec ça, tu sais, il y a des gars qui font carrière juste avec leur jeu défensif ou juste avec leur robustesse puis leur jeu défensif. Lui, c'est peut-être son tir, sa vitesse, sa fougue, il va marquer un paquet de buts, mais, tu sais, il y a certaines phases de jeu qu'il va falloir qu'il développe, tu sais, sa gestion de la rondelle en zone neutre, tu sais, et je pense que son expérience avec l'équipe Canada au championnat du monde senior va l'aider, tu sais, parce qu'il est allé, tu sais, avec des hommes, tu sais, il est allé jouer avec des hommes, donc ça va lui permettre, tu sais, de, ça lui a permis, je suis certain, de comme figurer certaines choses, tu sais, de côtoyer Tyler Topoli, je pense que c'était Topoli qui était le capitaine, donc, tu sais, je pense que ça va être, ça va être, ça va être, tu sais, intéressant pour lui, puis moi, je pense qu'il va vouloir jouer dans la Ligue nationale rapidement, je ne crois pas que c'est le genre de gars qui va dire, moi, je vais finir, tu sais, mon université avant de jouer. André Trigny a été élogieux envers lui, on parle quand même d'un gros bonhomme de 6-4, un gars qui, pour lui, c'était important parce que son rang en repêchage, tout le monde disait qu'il sortait d'eux, fait que d'aller au championnat mondial masculin, senior, la seule affaire qui peut y arriver en allant là, c'était de descendre au classement et au contraire, il est tombé 3 au lieu de 2, lui, il voulait y aller, c'était important pour lui d'y aller alors qu'il avait tout à perdre d'aller là. Donc, Leo Carlson s'en va avec les Docks et Adam Fentieri s'en va avec les Blue Jackets de Columbus. Et là, est-ce que ça va intensifier les rumeurs de transaction? Moi, j'ai hâte de voir, évidemment, ça va dépendre du choix de s'en oser. Là, c'est les Sharks qui vont parler. Si les Sharks prennent Will Smith, est-ce que le Canadien pourrait se laisser tenter par une transaction, demander un temps d'arrêt puis regarder tout ça? Les temps d'arrêt ne sont pas très longs, donc j'imagine que si c'est le cas, c'est parce qu'on a une entente, on veut juste solidifier tout ça. Tu sais, c'est peut-être, Marc-André, tu étais directeur gérant dans le géant majeur aussi, c'est un peu comme ça, vous préparez quelque chose puis là, à un moment donné, si ça arrive, demandez un temps d'arrêt, prenez le téléphone, on l'officialise, on le fait. Puis ça, si Will Smith est disponible, on prend Mishkov à s'en oser, bien là, ça vient de tomber en l'eau, on va prendre Smith, c'est ça? Bien, c'est sûr que toutes ces négociations-là, ils ont déjà eu lieu. Tu sais, Canadien, si mettons, il y a trois équipes qui veulent le 5, le Canadien sait c'est quoi les trois offres. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que Ken Hughes, il prend un temps d'arrêt, il sait à peu près où s'en aller. Puis ça se peut que juste avant le temps d'arrêt, une équipe qui dise « prends un time-out, je veux te parler ». Tu sais, à ce moment-là, le Canadien prend un time-out, il prend le téléphone, il parle avec Ken Hughes pour une offre finale où Ken Hughes peut prendre le temps d'arrêt, relancer un interlocuteur et lui dire « écoute, on s'était parlé, il y a une heure de ça, es-tu prête à, au lieu de tel pic, ça serait tel pic ? Ou au lieu de tel joueur, tu veux-tu me rentrer tel joueur ? » Mais tu sais, c'est pas des… ça va être une finalité, ça serait surprenant que durant le temps d'arrêt, il y a une nouvelle offre qui se présente. En ce moment, Ken Hughes, il sait qu'à 5, quand son choix va arriver, il sait quelles équipes sont intéressées. Il sait quelles équipes risquent de le tester. Il vous a 30 minutes à Elliott Friedman. Ken Hughes a 50 % de chance qu'il repêche la 5. Ça, c'est une chance sur deux. Une chance sur deux. Je ne peux pas répondre, c'est à peu près ça que ça veut dire. Non, une chance sur deux, c'est bon qu'il dise ça. Ça veut dire qu'il ne sait pas plus qu'un mot pitoyer. Non, ça veut dire qu'il est très ouvert et qu'il y a des pourparlers. Ça, il l'a dit hier qu'il est ouvert. Il y a des pourparlers qui sont avancés. Si tu n'as rien sur la table, tu ne dis pas ça. Ben, je trouve que c'est une façon… On est d'accord sur rien, même sur qu'est-ce que ça veut dire une chance sur deux. Si tu me poses la question, vas-tu faire une transaction, Énique, aujourd'hui, 50 % des chances d'en faire une. OK. Moi, je veux, l'autre ne veut pas. je vais te donner un exemple. Dorian a dit que Debrinkat, il n'y a pas de transaction en vue. Ben non. Souvent, les directeurs généraux vont dire non, on va repêcher notre choix. Oui, si tu es sûr, mais il n'est pas sûr. Dans le fond, son désir de reculer est très présent. C'est ça que ça fait ça. Oui, tout à fait. Marc André? On s'entend-tu que si Mishkov sort à Saint-Nosé, le Canadien ne fera probablement pas de transaction et il va prendre Will Smith. Ça, c'est sûr. Ce serait un excellent choix pour le Canadien. Si Will Smith est encore là à 5, c'était vraiment le leader de ce trio-là, trio des Américains. En plus, Kent Hughes le coachait à 13 ans, je pense, ou à 12 ans. Il connaît la famille, tout ça. Moi, je serais surpris que Will Smith se rende là, mais on ne sait jamais sans oser, peuvent décider de dire bon, il va pour Mishkov. Oui. Sais-tu quoi? Je ne suis pas convaincu. Tant mieux s'ils me font mentir, mais là, moi, j'ai l'impression que Mishkov, de la façon où ça s'enligne là, il va sortir 7-8-9-10. Ça nausait sur la tribune. Oui, on va annoncer le choix du côté des Sharks dans quelques instants. Même chose, Mike Greer qui tente de mettre son empreinte sur son équipe. Donc, lui-ci, son choix est important. Est-ce qu'il va prendre le risque d'aller avec un gars qui pourrait rester en Russie? Écoute, si Will Smith sort, on revient avec toutes nos questions qu'on a depuis une semaine et demie. Et là, sais-tu quoi? Si Will Smith sort là, là, on va voir ce qui va se passer avec Nashville, Washington, avec les Canadiens. Là, ça va être le fun. Ça va durer 5 minutes. Si Will Smith sort, d'après moi, on assiste à un remake du film Draft Day. T'en parles, ça fait deux ans. Il y a 5 minutes qui est on the clock. Il va appeler quelqu'un. Il va dire, ah, j'ai le billet de la tri si tu le veux. No matter what. OK, mais si tu ne prends pas Mishkov, on va attendre le choix des Sharks. Ils vont l'annoncer dans quelques secondes. C'est Patrick Marleau, je pense qu'il va l'annoncer. Oui, exactement, qui est l'entraîneur au niveau du développement des joueurs chez les Sharks de San Jose. Bon, je pense qu'on est allé. On va vous confirmer ça, ça ne sera pas très long. C'est Will Smith, ça. Petit frisou, c'est Will Smith. Oui. Alors, on va se retrouver dans une... On voit son oreille gauche. Moi, je dirais que c'est Will Smith. Oui, tantôt, tu disais que c'était Van Daly et que c'était Carlson. Deux grands bonhommes. Mais là, je vais dire Will Smith. C'est le moment qu'il nous confirme les noms, mais... Je l'écris même là. Will Smith. Ça nous a dit. Effectivement, Will Smith. C'est lui? Oui. Alors, voilà, c'est confirmé Will Smith. Voilà, Canadiens de Cossé qui vont faire. C'est incroyable. Mais Will Smith, c'est un excellent fabricant de jeu. C'était vraiment l'éminence grise de ce trio-là avec Leonard Perrault, le fils de Yannick, et puis avec les Américains. C'est vraiment... Il est capable de tout faire sur la patinoire. Vraiment, sa vitesse pour se démarquer est très âgé. Il est difficile à couvrir. Il est difficile à marquer. puis il y a eu des statistiques absolument incroyables au programme avec le programme américain. Will Smith, c'est vraiment un très bon joueur. C'est peut-être celui, après Connor Bédard, entre Carlson, Fancy, qui a peut-être le plus de... de flapons au niveau offensif, d'apport en termes de qualité. Alors, pour les Sharks, c'est sûr qu'il va jouer là. Est-ce qu'il est prêt immédiatement? Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui partent du programme américain et qui accèdent directement à la ligne nationale. Même si c'est les meilleurs américains, mais on verra. Ça va dépendre. Je suis content que ce soit à Saint-Nosier. On va éviter tous les jokes ou les toons de Men in Black. C'est bon. Mais là, j'ai une question pour vous autres. OK. Le Canadien prochain à parler. Le repêchage est à Nashville. Les prédateurs ont dit qu'ils voulaient monter, voulaient faire un coup d'éclat. Là, c'est le temps. Mishkov est disponible. Moi, c'est ce qui m'intéresse de savoir. Combien de personnes qui voulaient monter qui ne veulent plus monter parce que c'est Mishkov? Tu sais qu'ils étaient prêts à monter si c'était Will Smith, mais là, ils ne veulent plus monter. Oui, mais ça a l'air que Washington et Nashville seraient toujours intéressés. Mais dans le cas de Nashville, Askarov, 15e choix, 24e choix, le Canadien a dit non. Là, est-ce que tu ressaies avec le Canadien et dire je te refais l'offre, t'apprends-tu? Ou qu'est-ce que tu peux ajouter pour faire plier le Canadien? Qui en Nashville peut devenir intéressant pour le Canadien dans une... Tu sais, si tu veux faire un coup d'éclat, c'est là que ça se passe. Je vous pose la question aux deux. Moi, je pense que... Vas-y, Marc. Vas-y, Marc. Vas-y, Marc-André. Moi, je pense que... Là, c'est le temps d'écouter, de regarder ses textos pour Ken News et dire, bon, qu'est-ce qui est disponible? Qui veut nous faire une offre qu'on ne pourra pas refuser? Tu sais, je ne pense pas, Mishkov, il y a trop d'incertitudes. À moins qu'il y a des données qu'on ne connaît pas, mais pour moi, comme gars de hockey à 5 au total, prendre un gars avec plein de zones grises comme ça qu'on n'a pas vu jouer ou presque pas dans les trois dernières années. Tu sais, je trouve ça trop risqué. Oui, il est bon. Peut-être qu'il va devenir phénoménal. La Russie, oui, est en guerre avec l'Ukraine, mais là, la Russie est en guerre avec la Russie. Non, c'est sûr. Là, lui, il a pris... Tu sais, il a vraiment senti le besoin de venir ici et de dire, non, je rêve de jouer dans une nationale de hockey, je veux m'en venir dans une... Mais, tu sais... OK, si tu ne prends pas Mishkov puis tu sélectionnes, qui tu prends pour le Canadien? Parce que je ne pense pas qu'ils vont y aller avec Mishkov. Puis là, le Canadien est toujours... Moi, je vais avec Dvorski. Ah oui? Sa combinaison, là, de son agileté main-rondelle, c'est-à-dire rondelle-patin, tu sais, il est très agile sur patin. C'est un compétiteur. Joueur de 200 pieds, c'est ce qu'il y a de plus proche avec Léo Carson d'un joueur complet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Un petit peu moins physique, un petit peu moins grand et gros, mais un petit peu plus agile avec la rondelle. Fait que moi, ça serait... Ça serait mon choix. Tu sais, puis il est dur... On nous écrit que le pick... Le pick is in. Le Canadien va le repêcher. Pas de transaction. Bon. Fait que le Canadien repêche. Bon. OK. Moi, je veux dire que Ryan Leonard, qui a beaucoup compare à Mathieu Kachouk, plus petit, par exemple. Oui. Il y en a même un qui a dit un dépisteur de la Ligue nationale de hockey. Il dit, Leonard, c'est comme Mathieu Kachouk, puis Will Smith, c'est comme Hubert Do. Qui tu veux en série? Ouais. Fait que c'est un gars qui n'est pas très grand, Leonard, 6 pieds, 190, mais c'est un pitbull, un gars qui va dans les endroits où c'est difficile. Même chose, d'ailleurs, pour Zach Benson, à 5 pieds et 10, on dit que non seulement c'est un buteur, mais c'est un gars qui va dans les endroits difficiles. je me demande si le Canadien a pris Mishkov. Juste vous rappelez, ceux qui ne savent pas, Bob Rov, Oh, Carey Price qui va aller faire le choix du Canadien. Bravo. Bravo à Carey d'être là. On va Gorton, Molson, Can't Use. Juste vous rappelez, Bob Rov, le père de Bob Rov a été impliqué dans la direction d'une équipe qui avait Mishkov. Donc, Bob Rov connaît de près Mishkov. Donc, bien hâte de voir. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, le Canadien repêche. Ils sont sur la scène en ce moment. Carey Price est là avec l'état-major, Can't Use, Jeff Gorton, mais... Je veux aussi te dire quelque chose avant qu'il repêche. Vas-y, vas-y. Plusieurs pensent que les Canadiens, pour être certain de ne pas avoir les comparaisons avec Mishkov, que Ryan Bakker serait leur choix, le grand défenseur de 6 pieds-2 qui joue en Suisse. Mais en ont une tonne. Mais ce n'est pas Moritz Seydel. Donc, j'ai hâte de voir qui sera le choix. Ils prennent-tu... C'est la filière slovaque aussi, Dvorski. Dvorski, c'est un Slovaque. On a comme une certaine filière à Montréal. Donc, ça peut être tout ça un point qui va jouer en faveur. On ne veut pas de clics, Marc-André. On ne veut pas de clics. De clics? Oui, des clics. On n'en veut pas. Carrie va faire le choix. Trop joueur de la même place, même pays. C'est Carrie Price. C'est un beau clin d'œil quand même. C'est le choix de cinquième ronde, cinquième choix total, la première ronde du Canadien en 2005. Et Carrie Price... Il ne se souvient pas du nom? Je ne sais pas s'il ne se souvient pas du nom, mais... Ben oui, il ne se souvient pas du nom. Ou peut-être qu'il ne saurait pas comment le dire, alors que ce n'est pas Mishkov. Bon, tu vois, on a pris le défenseur. Rain Biker. Je t'assommé. Tu n'as rien à y comprendre. Je t'assommé. En tout cas, on va être fort défensivement dans trois ans. Ça, c'est sûr. Il est allé chercher Newhook, qui s'est meilleur en attaque. Il est allé chercher Rain Biker. Ouais. On va aller vous retrouver, là... Ryan Biker, je vous l'ai dit un peu plus tôt, beaucoup le compare à Maurice Sider et beaucoup de dépistards de la Ligue nationale d'hockey disent oubliez ça, ce n'est pas Maurice Sider, il n'y a pas le hockey sense de Maurice Sider. Plusieurs même qui pensaient qu'il était surévalué. Il y en a qui le voyaient descendre... Entre autres, la liste à Bob McKenzie, 8, Button, 8. Le plus haut qui l'avait, c'est un dépistard de la Ligue nationale d'hockey qui l'avait à 6. Le Canadien qui le sort à 5. Donc, je vous rappelle les comparables qui sont faits à son endroit. On parle de Mathias Ekholm. Dans son cas... Je vais y retrouver un dossier que j'ai sur Ryan Biker. Puis... Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ouais. Je comprends que ce n'est pas un méchant joueur, assurément, mais ça doit cacher une transaction, ça doit cacher quelque chose. Ça ne cache rien. Ça n'a pas de bon sens le nombre de défenseurs qu'on a... Non, il est droitier, lui, Yann. C'est peut-être ça. On n'a pas de droitier. Il est droitier, mais il y en a d'autres disponibles plus loin. C'est vraiment un choix osé. C'est vraiment un choix osé. Le Canadien a suivi sa liste. J'ai hâte de voir le point de presse de Kent Hughes. À 5, normalement, tu prends le joueur qui est le plus haut sur ta liste. Tu ne sacrifies pas quelques rangs ou plusieurs rangs pour prendre au niveau d'une position. Alors, on a préféré, lui, à Dvorski. Il a son nom dans le dos, son chandail. Il était assurément là. Il était dans le mix. C'est sûr que la personne qui était responsable des chandails avait au moins quatre noms. On n'a pas mis Bédard, mais il y avait au moins quatre noms qui avaient été faits et peut-être même plus pour le choix 31 qui n'appartient plus aux Canadiens. Sur une liste, je l'ai ici, 13e, Ryan Backer. Donc, un niveau de compétition très élevé dans son cas. Un coup de patin exceptionnel également. un très bon coup de patin pour un bonhomme de sa taille. Je vous rappelle, 6 pieds et 2, 194 livres. Mais c'est vraiment la hockey sense qui est un cas douteux dans son cas. Donc, ce n'est pas Maurice Sider pour le côté offensif. C'était complètement à un autre niveau. Mais ça demeure un joueur qui pourrait être très utile. Les kicks vont le prendre au sixième rang et mieux. Ceux qui l'ont en sixième place font erreur. Bref. Écoute, c'est osé aussi parce que c'est un autrichien. Ce n'est pas un pays de hockey. C'est un pays de ski-alpin. Fait que normalement, c'est vrai. Les meilleurs athlètes en Autriche, les enfants, ils grandissent en se disant quoi? Je vais aller aux Olympiques représenter l'Autriche puis descendre des montagnes de fou. C'est sûr que le hockey devient de plus en plus populaire. L'Autriche qui est dans le groupe mondial, pour le mondial junior, dans le groupe avec les Américains et le Canada. Donc, c'est en partie à cause de l'absence du Bélorusse puis de la Russie, bien entendu. Mais il reste que ça permet à Ryan Biker de se faire voir un petit peu. On l'a vu à Halifax. Il a été bon. C'est clair que pour les Autrichiens, c'est un défenseur extrêmement important. Mais il reste que c'est un choix osé du Canadien. Très osé. Il a un dépistage à l'Ignacelle de hockey en avril, pas en décembre, en avril. Il dit, bon, salut le joueur, un gars du top 20. Pas très créatif, pas très dynamique. Je vais te dire de quoi arrête là parce que là, tout ce que tu me dis c'est négatif depuis tantôt. Je te l'ai dit, il dit, en arrivant, je te l'ai dit, c'était pas, pis c'est tous des recruteurs de la Ligue nationale de hockey. C'est la deuxième fois qu'un joueur autrichien est repêché à ce rang-là. Dans l'histoire des joueurs autrichiens, c'est le rang le plus haut avec Thomas Schwanek en 2003. Il y a un dépistage qui a dit en mai 2023, il est terrible dans son territoire. Ça va bien. Il dit, that's not good, c'est pour un talent, un gars qui a souhaité de sortir dans la première ronde. OK, mais, je vois, OK, Martin Lapointe, Bob Ruff, Kent Hughes, Gorton, Martin Saint-Louis, Vincent Lecavalier, là, je te l'aime, tous les gars de l'Organisation du Canadien, c'est pas des raisins, là, quand même, ils doivent savoir ce qu'ils font, là, comme... Exactement. Il y en a un qui a dit, I don't know how all these people have run back at five or six on all these lists. I want to know what they're smoking. Je veux savoir qu'est-ce qu'il filme, le mot. Mais c'est qui qui écrit ça? Un recruteur de la Ligue nationale de hockey, Garde l'Anonymat. Ah, c'est ça, Garde l'Anonymat, ça va bien, ça, Garde l'Anonymat. Moi aussi, je m'attends faire des déclarations, je ne vais pas bien les signer. Bon, bien, Yann, si on ne les prend plus du mollet, je vais fermer le dossier. Non, 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 mais ce que je veux dire par là, c'est que... Non, non, mais Yann, Yann du mollet, il n'y a pas un recruteur, Yann, qui va donner son nom sur des titres. Il n'y en a pas un. Je vais en appeler des recruteurs, il n'y en a pas un qui va dire, il n'y en a pas un. C'est sûr. Non, bien, arrête. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile de dire ça... Arrête, il n'y en a pas un qui va le faire. Quand tu es anonyme. Bien, c'est ça. Il n'y en a pas un qui va le faire. C'est parce que là, je t'écoute parler depuis tantôt, mais vas-y, Marc, vas-y, tu veux l'ajouter. Bien, il y a... Tu sais, au point de presse, quand you, c'est tout ça, ils vont justifier un peu, ils vont expliquer leur choix. Eux autres, là, c'est sûr qu'à la table du Canadien, vous autres, ils nous échappent. C'est raison, là. Juste un petit poursuivre, là. L'Arizona est sur l'estrade. J'ai écouté Armstrong tantôt en entrevue. Il a promis que les Coyotes allaient essayer de faire un splash. We'll go for the fence. Déjà, avec tout le monde avec le même suit. Hitchkov. Je voulais juste te dire que le directeur gérant, il a dit qu'il y allait pour la clôture. L'an passé, il était en bleu, si tu te rappelles. Tout le monde avait un seau bleu, tout le monde avait un habit bleu, puis là, ils sont tous aux couleurs purple, à l'angoisse. Ils devraient garder leur argent pour autre chose. Ils sont tous habillés pareil, en mauve. Mais c'est ça. Peut-être, parce que là, l'intrigue pour la suite, on sait qu'il n'y a pas de Québécois qui devraient sortir rapidement. Donc, pour la suite, l'intrigue, c'est est-ce que quelqu'un va tenter la chance avec Hitchkov? C'est sûr qu'il y en a qui vont... Dvorski, Chalet. C'est des gars qu'il faut regarder. Leonard. C'est des gars qui pourraient peut-être sortir dans les prochains choix. En régie, si vous entendez les noms... Simachev. Simachev qui vient d'être sélectionné. Dimitri Simachev. Bon, bien, Dimitri Simachev, selon certains... Là, je vais vérifier mes notes. Selon certains, mais là, il est russe. Fait que là, lui, tu vois, il est sorti... Imagine, si je t'avais dit que Simachev va sortir avant Hitchkov, t'aurais dit non. Il est déjà ici, lui. Oui. Simachev, juste que les gens comprennent, là. Bien, il a joué dans la cachette l'an passé. Il a été répertorié 19 sur la liste de McKenzie, 24 sur la liste de Botton. Et 26 sur la liste de Steph. C'est la liste. 26 sur celle de Steph. Oui, Steph Lecou est 26e. Et il y en a, à 6 pieds 4, 200, il y en a qui disaient qu'il serait un meilleur défenseur que... Ryan Biker. Ryan Biker. Je m'attendais à ça. Mais, bien, écoute, c'est une surprise, honnêtement. On ne s'attendait pas à ce que Dimitri Simachev sorte si tôt. Ils sont quand même 6. Oui. Mais là, eux autres, ils auraient sûrement pris... Souvenez-vous, quand le Canadien avait pris Codkanyemi, dans ce temps-là, c'était le jeune qui est fan des Stats avancés qui était le directeur gérant. Sheka, qui était le directeur gérant. Puis, il voulait avoir un joueur de centre puis il avait été avec... Puis, il pensait que Codkanyemi serait là. Puis, il avait été avec un gars qui était répertoré 15e, qui était un joueur de centre également pour... Ce qu'on appelle reaché. Il avait reaché très loin pour avoir son joueur de centre. Fait que si lui avait dans la tête de prendre un défenseur puis il a vu... Il a vu Ryan Biker partir, bien là, il est allé avec Simachev qui était classé selon plusieurs listes, là, je vais dire, entre 19 et 26, Stéphane, tu me dis. Oui, Stéphane est à 26. Non, non, j'étais assommé, là, j'étais assommé. Mais c'est drôle, hein? À chaque repêchage, j'étais assommé. Oui, c'est vrai qu'à chaque... Oui, mais... Ça remonte à loin, là. Le repêchage de Carey Price, j'étais assommé, je vous l'indicte Capitale. On n'avait pas de centre. On avait Théodore encore puis on avait décidé de prendre Price. Je me souviens d'un coup de pied en TV. On ne s'est pas trompé, quand même. Cole Caulfield. Je me souviens que j'étais assommé parce que j'ai dit, ce gars-là, s'il ne marque pas de but, il va faire quoi? Et encore aujourd'hui, je me dis, tiens, si Cole ne devient pas un marqueur de 40, 45 buts, ce n'est pas avec le jeu d'ensemble qui nous donne à 30 buts qu'il va justifier son 7,5 millions. Non, mais il va le devenir, je pense. On l'espère. C'est en ligne pour ça. OK? Moi, je voulais juste te dire, je l'ai dit au repêchage parce qu'il y en a beaucoup, là, c'est le repêchage, fait qu'il y en a beaucoup qui me mettent sur le nez que j'avais critiqué le choix. Je demeure sur mes positions. Non, si Cole Caulfield marque 30 buts en périphérie et qu'il ne fait pas d'autre chose sur la glace, ça ne vaut pas cet ennemi. Voyons, Slavkowski l'a passé. Amenez-les pas dans la ligne nationale. Je n'étais pas convaincu. Comme plusieurs, j'avais Shane Wright ou j'avais Cooley avec l'Arizona. Là, on a pris Slavkowski. OK, correct. Envoyez-les ailleurs. Il n'est pas prêt pour la ligne nationale. L'ont gardé. C'est fait geler comme une bine. Il n'a pas terminé l'année. Meshar. Personne qui a été impressionné par Meshar. Champion Junior, t'as-tu été impressionné par Meshar? Non. Il y a eu une très bonne saison. Les trois choix de Hughes en première ronde dans ses deux premières années pour m'impressionner. Tout ce qui est en deuxième pour Lane Hudson, Owen Beck. Ça, à date, tu fais comme wow. Ça te l'air bon. Mais les choix de premier tour. Owen Beck, il a encore de l'ouvrage. Owen Beck, il a encore de l'ouvrage. Il n'est pas prêt pour la ligne nationale. Moi, je pense qu'il va jouer à 20 ans dans la Ligue américaine et qu'il va avoir des choses à apprendre dans la Ligue américaine à 20 ans. À moins que l'année prochaine, ça soit une progression incroyable. Mais on l'a vu jouer, Stéphane et moi, à Kamloops, à la Coupe Memorial. et il y a des lacunes importantes. Oui, ça a été une longue saison. C'est sûr qu'il y avait une certaine fatigue d'installer. Pour Cole Caulfield, je te rejoins, Martin, parce qu'il a signé à peu près le même montant que Jack Hughes à New Jersey qui a scoré 42 buts l'an passé. Ça veut dire qu'on signe Cole Caulfield pour les buts qu'il va marquer parce qu'il n'a pas marqué 40 buts encore. Peut-être qu'il se serait rapproché de là s'il avait joué 82 matchs. C'est sûr qu'il y a un partage de risques. Le Canadien dit probablement que tu vas marquer ça, mais lui, il ne l'a pas fait encore. Donc, lui doit jouer avec cette pression-là la saison prochaine de dire « J'ai maintenant ce salaire-là, il faut que je produise parce que tout le reste de son match, il y a encore certains éléments améliorés, mais il est encore jeune. Il est encore jeune. » Puis, il savait qu'il ne pouvait pas prendre Ryan Backer 15 avec le choix de Nashville parce que, dans le fond, c'était vraiment lui qui voulait Ryan Backer. Puis, tu n'as pas de garantie dans la vie. Mais il s'est dit « Je ne veux pas descendre d'ici loin que ça pour ne pas avoir Ryan Backer. » Mais moi, je vous dis « Si tu étais pour pêcher Ryan Backer, tu aurais peut-être dû descendre. » Oui, c'est ça. Ah non. Oui, effectivement. Il aurait pu descendre de quelques positions. Là, ça se retrouve… Le prochain choix, c'est le premier choix de Daniel Brière comme directeur en général. Oui, oui, oui. Les Flyers de Philadelphia qui vont sélectionner à la position 7 dans quelques instants. Qu'est-ce qui est plus une surprise canadienne qui prend 5 Ryan Backer ou l'Arizona qui prend Simashev 6? Eh mon Dieu. C'est deux surprises assez égales. C'est deux gars qu'on ne voyait pas là. Non, oui. Qu'est-ce que le monde dit? Moi, je te dirais Ryan Backer peut-être. Mathieu, qu'est-ce que le monde dit sur la signature de… c'est une plus grosse surprise pour moi. Là, Mathieu, il nous a envoyé des commentaires. sur la sélection du Canadien de David Renbacher. Oui. Mathieu va nous envoyer des… parce que je n'ai pas mon ordinateur, je n'ai pas l'occasion d'avoir accès au chat. Fait que Mathieu, tu vas nous envoyer ça puis on va poêler les messages. D'un Brière qui va être à son premier choix. Tu vois-tu, D'un Brière qui sort Mishkov? Ce n'est pas impossible. Du côté des Flyers, on a beaucoup d'aillées. Demain, un jour disponible, ce serait Dvorski. Tu sais, ce serait Dvorski à moins que, comme tu dis, les Flyers… Mishkov, Dvorski, Leonard. C'est correct, Yann? Ça va? Oui, je viens de mettre mes yeux pour être capable de lire des commentaires des gens sur le RDS.ca. Il y a Dominique Fréchette qui dit qu'il s'attendait à une transaction. Bon, là, il y a des commentaires évidemment des gens qui ne sont pas contents. Frédéric Pitt dit les recruteurs du Canadien ont vraiment de la misère. C'est atroce depuis longtemps. Éric Sénécal dit Martin, tu as raison, le Canadien aurait dû descendre. Bon, j'essaie d'aller chercher d'autres commentaires. Salutations à Robert Brosseau, Guy Morin qui dit que c'est une vraie farce. Yannick, je t'arrête, c'est fait. Vas-y. Mishkov s'en va du côté de Philadelphia. Bon, voilà. Donc, Daniel Briaille qui n'hésite pas, lui. Madveille, Mishkov. Mishkov, depuis trois ans, on dit que c'est lui ou Conor Bedard numéro un. C'est devenu Conor Bedard parce que Conor Bedard, on l'a vu au championnat du monde junior en août dernier à Edmonton. On l'a vu en Halifax au mois de décembre dernier. Mishkov et Conor Bedard s'étaient affrontés dans le championnat du monde des moins de 18 ans. Mishkov, c'est un late. Donc, c'est un joueur à date de naissance tardive. Fait que son repêchage est cette année plutôt que l'an passé. Mais ça a toujours été depuis deux, trois ans. Si l'an passé, Marc-Henri, je ne vais pas te interrompre, mais je le fais. Si l'an passé, il sort avant Slavkowski. Oui. Oui, exact. Donc, là, cette année, à cause de la situation de la Russie, c'était difficile pour les équipes de dire on va placer Mishkov avant Conor Bedard. Mais là, visiblement, les Flyers, ils ont eu une belle rencontre avec lui ou ils ont de l'information. Ils savent qu'il va venir ou ils savent qu'il va peut-être rester. Fait que, évidemment, on va en connaître plus une fois que Daniel Brière va s'adresser aux médias puis il va expliquer son choix, justifier son choix. Mais il n'y a pas de doute que c'est tout un joueur de hockey. Parmi tous les joueurs au repêchage, on peut, sans se tromper, dire que c'est le deuxième meilleur joueur qui était disponible au repêchage après Conor Bedard. Et vous savez quoi, messieurs? Moi, je pense qu'en ce moment, l'équipe qui est le plus en Saint-Étale d'Arnold ou qui a un petit coït interrompu, c'est les Capitals de Washington parce qu'eux, ce sont les prochains à parler au huitième rang. Et puis, je suis pas mal sûr que Washington serait allé avec Mishkov, avec Ovechkin et tout ça, la filière russe un peu à Washington. Donc, eux, elles devaient avoir bon espoir de le sélectionner. Nous autres, tout à l'heure, il y avait même des rumeurs pour Simashev, un défenseur russe. C'est ça. Donc, et là, Daniel... C'est peut-être qu'un des deux allait être là, sûr. Daniel Birrière vient de le mettre ça dans les dents, comme on dit, en prenant Mishkov. Là, imaginez si dans 3, 4, 5 ans d'ici, Mishkov devient un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey à Philadelphia. Comment le Canadien va se faire critiquer pour sa non-sélection de Mishkov? Surtout si Ryan Backer, c'est... Un flop. Non, on va pas dire un flop. Ça va être un défenseur de la Ligue nationale de hockey, mais mettons que c'est... Un défenseur ordinaire. Correct, là. 4, 5. Ouais, tu sais, mettons qu'il joue 4, là. Mettons que c'est Zach Bogosian, mettons. Tu sais, là... Non, mais Bogosian, c'est un premier choix. Oui, oui, je le sais. Au premier choix, puis il est devenu finalement un sixième défenseur. Oui. Mais tu sais, je dis Bogosian, je vais t'en dire un autre. C'est une belle comparaison, Bogosian. Il devient Alec Martinez. Oui. C'est correct, mais... L'autre part, ils ont pris Mishkov. T'es-tu content, Marc-André? Bien, la question, dans 4-5 ans, là, est bonne. Tu sais, si Mishkov devient une superstar à Philadelphie, puis largement supérieure, tu sais, à la contribution de Ryan Backer avec le Canadien, la question, ça va être plus de se dire, pas pourquoi vous l'avez pas pris. La question, moi, si je suis le patron des gars de hockey du Canadien, je leur dis, comment ça se fait qu'on n'avait pas les mêmes renseignements que les Flyers avaient? Comment ça se fait qu'on n'avait pas le même rapport sur ce joueur-là, sur ses relations interpersonnelles, sur son caractère? Comment ça se fait qu'eux avaient toutes ces données-là et nous autres, on ne l'avait pas? Ça se peut que la réponse à cette question-là, c'est que les Flyers n'avaient pas plus. C'est juste qu'ils ont décidé d'y aller pour... Ils ont pris de chance. Parce qu'eux autres, ils ont pris de la reconstruction. Ils sortent... Ils sortent les joueurs... Ils font le ménage. Parce qu'il faut faire attention aux mots. Ça demeure quand même des joueurs de la Ligue nationale de hockey. On ne peut pas les humilier. Mais ils sortent des contrats. Eux autres, qu'ils soient là dans trois ans, c'est là dans trois ans qu'ils vont commencer à rebâtir. Ils sont à vider ce qui est... Parce que dans le fond, on l'a vu avec Kevin Hayes, on l'a largué pour un sixième choix l'an prochain. Parce qu'à partir de février, avec Tortorella, ça ne marchait pas. Puis d'un brière, son homme, c'est Tortorella. Ça fait qu'on a dit « Bon, bien, Kevin, tu ne veux pas faire partie de ce projet-là? Thanks, but no thanks, t'es parti. » Puis on est allé chercher Matveig et Mishkov. Mais je vous l'ai dit tantôt, le père de Brobrov connaissait Mishkov. Puis si on écoute ce qu'on est supposé de faire, ce qui se dit, Mishkov, là, c'est... Si Bédard, c'est un joueur générationnel, puis on disait que Bédard puis Mishkov étaient un à côté de là, l'autre, ça va être soit une superstar ou un générationnel. C'est comme Crosby une année avec... Malkin. Malkin. Ou Crosby-Ovechkin. S'ils sont les deux, pendant des années, un et deux comme marqueurs, t'as beau avoir un défenseur qui est aussi bon que Mathias Sekom ou un défenseur qui est aussi bon que... Ils vont se faire critiquer. Alec Martinez. T'as l'air d'une banane parce que là, Mishkov, c'est un joueur qui est deuxième marqueur dans la Ligue, année après année. C'est un joueur toute étoile. Tu peux pas avoir un Ecom 5 quand t'avais la possibilité de repêcher ça. Alors, Marc, je t'ai pas vendu parce que je voulais pas avoir le problème, moi, avec l'aspect russe. Mishkov, à 15 ans, à 15 ans, au championnat du monde des moins de 18 ans, c'est 12 buts en 7 matchs. Quatre mentions d'être. Fait que c'est dominant. C'était extraordinaire. Stéphane Leroux m'en avait parlé souvent. Il avait vu le tournoi au complet. Il disait Conor Bedard, Mishkov. À l'époque, il disait ça va être une compétition entre les deux pour 1 et 2. Mais il y a tellement d'inconnus avec Mishkov. Je comprends le Canadien de ne pas l'avoir repêché. Par contre, si Mishkov devient, comme tu le dis, Martin, une superstar ou un joueur générationnel qui devient ça rapidement, la question va se poser. Comment ça se fait que nous, on n'avait pas ces renseignements compétitifs-là? Comment ça se fait qu'on est arrivé deuxième par rapport aux Flyers sur l'information, la cueillette de renseignements? C'est important, ça, dans le recrutement de savoir tout, d'en savoir plus. Ça va être, éventuellement, ça serait la question. Évidemment, si Mishkov retourne en Russie et qu'il signe 10 ans parce que là, les Russes, ils offrent la lune, bien... Oui, mais ça fait moins mal. Oui, mais si ton défenseur c'est Alec Martinez, si Ryan Backer c'est Alec Martinez, tu ne peux pas commencer à te pavaner et dire Mishkov est resté en Russie et moi j'ai Alec Martinez, c'est passé et tu n'as pas pavané. Non, je suis d'accord. Tu comprends-tu? S'il y en a un qui m'appelle, moi c'est une tribune téléphonique et il me dit « Hein? Ton Mishkov, il est resté en Russie, nous autres on a Ryan Backer. » Oui, mais c'est Alec Martinez ton Ryan Backer. Et là, Ryan Leonard s'en va à Washington. Messieurs. Alors voilà la sélection de Ryan Leonard. Tu l'aimais beaucoup lui Martin, hein? Oui. Oui. Vitesse et puissance. C'était le poison un peu du trio américain au moins de 18 ans avec Perrault, le fils de Yannick puis Will Smith. C'est un gars qui est dans le trafic, c'est le gars qui dérange. C'est le gars que le trio, les trois se disent « Hey, Ryan, tu veux-tu… » Tu sais, va semer un peu la zizanie. Il y a eu des très, très bonnes statistiques. C'est un gars qui a aussi… C'est un fatiguant. C'est un fatiguant, mais il a des bonnes aptitudes. Tu sais, c'est pas un fatiguant qui est juste fatiguant. Tu sais, il est fatiguant puis il peut te faire payer le prix avec des buts importants. Tu sais. Oui. C'est ce trio-là qu'on voit à l'écran. C'est durant le championnat du monde des moins de 18 ans. Ces trois-là, c'était le trio des Américains, vraiment. Quand il était sur la patinoire, il était dominant. Ça, c'était Will Smith, Gabriel Perrault et Leonard. Exact. Il reste juste Gabriel Perrault qui n'est pas sorti. Il est classé où selon les différents listes, Gabriel Perrault, Martin? Je pense qu'il était… C'est parce que lui, c'est lui qui a le plus de variantes. Deuxième moitié de première. Oui, c'est lui qui a le plus de variantes sur ses… où il pourrait sortir. Il y en a qui l'ont. Mackenzie l'a 10, 15 en cas de Button et un recruteur à la Ligue nationale de hockey l'a 19. Stéphane, Leroux l'avait? Stéphane, 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 à Motorbonneil. OK, excuse-moi. Puis c'est lui qui a le plus de variantes dans son sélection, tandis que Will Smith était nécessairement top 5. Il y en avait qui l'avaient descendu jusqu'à 8. Et Leonard était là autour de 6-7. Tu vois, Button l'avait 7, la Ligue nationale, un dépistage de la Ligue nationale l'avait 7 et Mackenzie l'avait 6 également. Message, les gars, sur YouTube. Antoine Lorrain. Féline va nous faire vivre ce qu'ils ont vécu quand ils ont pris Cam York à la place de Caulfield. Nous, on prend Ryan Bakker au lieu de Mishkov. Ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait. Mathieu, qui est aux médias sociaux, d'ailleurs, vous pouvez écrire sur nos plateformes. Mathieu va nous refiler l'information. Les stats de Ryan Bakker, 22 points en 40 matchs dans la Ligue de Suisse, 2 points en 5 matchs au Mondial junior, 1 point en 4 matchs au championnat du monde de hockey senior pour Ryan Bakker. Alors, je suis, je me restais content au repêchage canadien de faire yes! Mais ça ne sera pas cette année. Puis là, en plus, ils n'ont pas de choix avec un méchant bout. Oui. Je ne pense pas qu'on va faire d'autres échanges. C'est difficile. Bonne transaction, Alex Newhook. Tout à fait, tout à fait. On a une fois qu'elle voit l'ambiance vient de faire boum. Vas-y, toi-même. J'ai poigné flat foot un peu les gars. Je reviens sur une nouvelle d'hier. Alex Newhook, j'ai parlé avec le directeur qui s'occupait de l'équipe des Noirs au défi mondial des moins de 17 ans équipe Canada. Il avait joué avec Doc. Il avait joué avec Kirby Doc sur le même trio. C'est un joueur qui avait commencé sur la 4, qui avait bien progressé. Il m'avait dit qu'il avait mieux fait que Doc. Très dynamique, très rapide, très intense. Et puis, il va frôler le deuxième trio. Il va jouer sur un troisième et il pourrait frôler le deuxième trio. Bon, moi, je n'ai parlé. Un, premièrement, c'est un gars, c'est un 18e pour Perrault pour Stéphane Leroux. 16e. 16e, 16e. c'est un 6e, ça. Oui, c'est un 6e vite. On parlait de qui, là? Je viens d'oublier. Ah, Newhook. Canadiens ont des patineurs qui sont corrects. Tu sais, Suzuki, ce n'est pas un marchand de vitesse. Kirby Doc, ce n'est pas un marchand de vitesse. Gallagher, c'est loin d'être un marchand de vitesse. Donc, aller chercher un gars qui patine, c'est très bien. Un gars qui a un plafond élevé. Et là, je l'ai dit plus tôt puis je vais le redire encore. J'avais Alex Newhook dans mon pot. Puis là, les gens, il y a un gars qui dit, oui, alors, tu ne peux pas être un spécialiste des joueurs parce que tu l'avais dans ton pot. Non, ce que tu as dans ton pot, tu le regardes jouer. Il va être honnête avec toi, mettons que j'ai un gars avec les Kraken, je vais regarder les Magic Kraken que normalement, je n'aurais pas regardé. C'est ça que ça fait. Tu les écoutes tous d'habitude. J'en regarde pas mal. Fait que Newhook, je vais vous dire ce qui est arrivé cette année. On lui a donné 100 mérites. Puis comprenez-moi bien, ce gars-là, il est parti des collèges, il est arrivé dans la Ligue américaine de hockey, plus d'un point par match. La saison suivante commence dans la Ligue américaine, plus d'un point par match, on le montre dans la Ligue nationale et sans qu'il le mérite, on lui donne un rôle quand même important l'an passé, on lui donne le deuxième centre. Cary s'en va puis on dit c'est à lui. Ben Nard a interrogé sur les insuccès alors qu'on donnait de la glace non méritée à Newhook. Ben Nard a dit, c'est notre gars pour jouer au deuxième centre, on va être patient avec lui jusqu'au mois de février. Fait que quand t'as un gars dans ton pool, toute l'actualité qui sort sur lui, t'es comme un épat. Tu sais, tu suis ça puis tu lis tout ce qui se dit sur Alex Newhook. L'épat de service, si c'est moi. Alex Newhook, jusqu'en février, jusqu'à temps que je me tante puis je l'échange parce que je me suis tanné puis je l'ai changé, a eu toutes les chances non méritées. Alors même Martin Saint-Louis, même Can't Use, quand on dit en point de presse, t'as pas la bonne chaise, on lui a pas donné de chance. C'est faux. On lui a donné le deuxième centre et il n'a pas produit. Par contre, être sur un deuxième centre que tu mérites pas dans une équipe alors que t'es en jeune âge puis c'est une équipe qui est prête à gagner, c'est pas la même chose que d'arriver dans une équipe commencer sur une 3 puis tu fais des erreurs puis on va vivre avec puis on va travailler avec. C'est sûr que c'est pas la même chose. Est-ce que j'abandonne sur Newhook? Pas. Pas en tout. Il amène du patin, il amène de la créativité et surtout, on n'en a pas sur Newhook sur son work ethic, sur sa façon de travailler, à quel point il est engagé, il fait les bonnes choses. C'est un vrai professionnel. C'est pas un troublemaker, c'est pas un cas-problème. C'est un gars qui va se joindre aux Canadiens dans un programme de relance puis il va faire là-dedans. Fait que j'ai encore confiance. Il amène du patin et il a une deuxième chance dans le... OK, des trois... Un gars des maritimes comme Justin Barron, c'est un... Il a joué avec Barron à Colorado. Il a joué avec Kirby Dock avec l'équipe Canada moins de 17 ans puis il l'a peut-être côtoyé par la suite aussi. Alors, et ce qu'on me dit, c'est qu'il a la graine de leader. Tu sais, il n'est pas là encore, il a 22-23 ans, mais tu sais, il a de la graine de leader. Nate Danielson vient d'être sélectionné par les Red Wings de Détroit. Aime ça, ça? Pas surpris. Pas surpris. Pas surpris du tout, du tout. Nate Danielson, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné aux Jeux olympiques de la jeunesse. il y a trois ans quand même, il y avait 15 ans les flots, mais il y avait Adam Fanceli, Matthew Savoie qui étaient là également et Tristan Luneau, Noah Warren et Nate Danielson. C'est un attaquant droitier avec un très bon tir, mais surtout un joueur extrêmement intelligent qui s'adapte très bien à tout type de situation. C'est un gars dont le plafond est très élevé. J'ai toujours cru qu'il allait être repêché avant son rang, son classement. je pense qu'il était classé par la centrale de la Ligue nationale milieu de première ronde. Oui, 16e dans plusieurs lignes. 16e. Mais c'est un gars de l'Ouest, il jouait avec Brandon Wheat Kings dans la Ligue de l'Ouest. C'était un capitaine cette année. C'est un joueur à date de naissance tardive. Il était capitaine cette année. On l'a vu jouer, Stéphane et moi, au match au défi des espoirs en janvier. donc on a pu l'observer et c'est un jeune hyper sérieux, hyper brillant. C'est un bon leader et j'aurais aimé ça. Peut-être que le Canadien se recule et le choisisse parce que c'est un joueur que je connais, mais c'est un excellent choix des Red Wings. Oui, puis d'après moi, là, tout le monde est sur ses listes à eux. Il n'y en a pas d'ordre parce que comme tu l'as dit, il devait être milieu de ronde, donc on a passé par-dessus ceux qui devaient être avant, les Dvorsky qui plusieurs voyaient 5-6, les Zach Benson également, Matthew Wood que certains voyaient sixième au total. Donc, là, je pense que tout le monde suit son affaire puis indépendamment de comment les pièces vont tomber, je serais surpris qu'on fasse bien là. Il était là, donc on l'a pris. Je pense que là, on est tous sur notre programme présentement. Danielson va être là au mois de décembre avec l'équipe Canada Junior pour le camp d'entraînement. Évidemment, ce qu'il va faire à l'équipe, c'est difficile à dire parce qu'il y a tellement de bons joueurs qui se présentent là puis ça dépend beaucoup des tas de santé des fois puis si les gars, ils ont une bonne première demi-saison, mais ils risquent comme neuvième au total d'attirer l'attention des recruteurs, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, Super patin lui, par exemple. Son patin est plus que respectable. Il compense énormément par sa compréhension. Il comprend le jeu tellement bien, mais effectivement, son explosion, ses deux, trois premiers patins peuvent progresser. OK. Nate Danielson, qui est un joueur de centre de 6 pieds, 186 livres, amassé plus d'un point par match, 33 buts, pardon, en 68 matchs et 78 points dans son cas. Un autre joueur qu'on dit qui est capable de faire preuve de très beaux jeux, très habiles offensivement, mais également qui peut être responsable des deux côtés et donc, il y en a plusieurs qui disaient c'est soit que vous l'aimez beaucoup ou soit que vous ne l'aimez pas. Il ne fait pas l'unité, mais ceux qui l'aiment, ils l'aiment vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a qui disent que c'est un excellent passeur. Il y en a même qui le voyaient dans le top 10 parmi les recruteurs de la Ligue nationale de hockey. OK. Si on résume la première ronde jusqu'à présent, messieurs, les Blackhawks ont sélectionné Connor Bédard au premier rang, sans surprise. Les Ducks d'Anhem sont allés au deuxième rang avec Leo Carlson, le Suédois. Adam Fantilly, joueur de centre, se retrouve avec les Blue Jackets de Columbus, troisième choix au total. Les Sharks de Saint-Nosé ont sélectionné Will Smith au quatrième rang. Le Canadien a parlé au cinquième rang et a surpris un peu tout le monde en sélectionnant le défenseur David Reine-Bacquard. En sixième position, donc, le choix des Coyotes est allé, là aussi, sur une surprise, vers le défenseur Dimitri Simashev. Et au septième rang, les Flyers ont pris une chance avec l'attaquant Matvei Mishkov. Au huitième rang, les Capitals ont sélectionné l'attaquant Ryan Leonard. et il y a quelques instants, les Red Wings à Détroit au neuvième rang ont sélectionné Nate Danielson. Avenir, choix 10, Blues de Saint-Louis, choix numéro 11, Canucks de Vancouver, 12, Arizona, 13, Buffalo, 14, Pittsburgh. Pittsburgh, ils vont choisir en première ronde. Ouh! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. C'est vrai, c'est vrai. Ceux qui souhaitaient une cure de rajeunissement du côté des pingouins de Pittsburgh pour un virage jeunesse, d'après moi, repensez-y. On est allé chercher du côté des Golden Knights de Vegas, un vétéran, un gars qui est capable de jouer facilement sur une troisième ligne ou peut-être deuxième ligne à 5 millions. Là, j'ai Kevin Hayes dans la tête, mais ce n'est pas lui pour en tout. Je vais le retrouver. Oh, Will Smith. Je vais peut-être trouver Marc-André. Mais là, on est allé chercher. Je pourrais vous le dessiner, mais je me suis... Riley. Riley? Riley Smith. Merci. Tu avais dit oui, là. Oui, je sais. Je suis encore sur le choix tout à l'heure. Au moins, tu vas faire la question de Smith. Oui, mais Smith, tu peux empoigner pas mal, hein? Tu fesses large quand tu fesses dans Smith. Smith, Sutter. Oui. Donc, les Blues de Saint-Louis qui s'amènent avec leur choix numéro 10. Eux, les Blues, certainement, une des plus vieilles équipes de la Ligue nationale de hockey, malgré la présence de jeunes joueurs comme Thomas, pour ne nommer que celui-là, entre autres. Donc, ce serait intéressant de voir leur sélection. Eux, s'ils souhaitissaient un LeVarski, ça leur ferait un one-two punch au poste de centre incroyable avec Thomas pour des années et des années à venir. OK, les Blues viennent de faire leur sélection. Je vais être en mesure de vous confirmer ça dans pas long. je vois la binette, mais malheureusement, je ne les connais pas assez pour savoir c'est qui. Ah, c'est Dvoorski. Qu'on parlait tantôt. ça va leur faire un centre. Oui, d'Alibert Dvoorski. Oui, exactement. Dvoorski qui s'en vient avec du côté de Saint-Louis. Alors, faire un duo au centre de Dvoorski et Thomas pour quelques bonnes années. Ça fait que ceux qui pensaient que Saint-Louis devront reconstruire à un moment donné, pensez-y encore. Eux, s'ils avaient pu bouger Tory Crew, peut-être aller chercher un défenseur plus important sur le marché des joueurs autonomes et ils sont repartis pour un petit moment parce que les Blues repègent bien, prennent leur temps pour développer les jeunes joueurs. On a un gardien de but qui s'en vient dans les mineurs également si ça ne fonctionne plus avec Billington. Donc, avoir bien du côté des Blues. Je suis certain que les Blues vont dire dans leur point de presse qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Dvoorski soit là. qui a glissé. Dvoorski, c'est vraiment un attaquant extrêmement agile, très dur à surveiller. Puis quand il y a la rondelle pour un défenseur adverse, c'est très difficile de lire ce qu'il va faire. C'est un Slovaque, on l'a mentionné précédemment. Martin ne voulait pas qu'on le prenne parce qu'il ne voulait pas de clics à Montréal Slovaque. Mais blague à part, c'est un gars très offensif, très intelligent, il était très bon pour la Slovaquie. je pense que c'est un excellent choix des Blues. Je suis certain qu'ils vont dire qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils soient là. Je pense qu'ils ne seront pas les seuls à penser ça. Non, puis comme je le disais tantôt, Rob Thomas, Jordan Kyrou pour n'en nommé que ceux-là. Puis là, on est allé chercher Kevin Hayes pour jouer au poste peut-être de troisième centre pendant que Thomas et Shen ont les deux brins et poste pour le début de l'année. Comme je le disais, c'est au poste de défenseur Paraco qui est toujours là, Nick Nelly, on est très vieux, Justin Falk, on a essayé de laisser aller Krug, il y a Marco Scandella qui est là également. Donc, plus faible en défensive. Les gars, êtes-vous surpris, il n'y a pas eu de transaction encore? Aucune transaction depuis le début du repêchage. On s'attendait à ce que ça bouge plus que ça. En passé, ça avait bougé un peu. Il n'y en a pas eu puis selon les rumeurs, il n'y a pas rien qui semble être dans l'air. Il faut dire qu'il y en a eu quelques-unes hier puis aujourd'hui, par exemple. Je suis déçu ce matin quand je me suis vu et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de transaction. Oui, mais il y en a eu pas mal hier. Ça a bougé quand même. En fait, une petite question au sondage sur le repêchage du Canadien. David Rembacher, êtes-vous heureux ou pas? C'est sûr que la majorité, on ne dit pas. Visiblement, les gens ne voulaient pas répondre à ma question de tantôt. C'est le même nombre de votes que sur mon autre question. Il y en a-tu 8000 qui l'ont vu aussi? Je vais te dire combien ils l'ont vu. J'ai quand même près de 2000 réponses. On est à 5500 qui l'ont vu. Les gens, ils sont plus interpellés par le choix du Canadien. Êtes-vous heureux ou pas heureux? C'est juste ça la question pour David Rembacher. 34,6 % heureux, 65 % pas heureux. C'est sûr. En même temps, on ne le connaît pas. C'est ça qui arrive. On vote sur quelque chose qu'on... Non, on ne le connaît pas, mais on se fait quand même... On est déçus parce qu'il n'était pas dans... C'est une projection. C'est ça. C'est une projection puis il n'était pas... C'est une projection. Les recruteurs du Canadien... C'était pas dans le top 8, mettons. Oui. Les recruteurs du Canadien, Yannick, ils ont dit... Dans le fond, ce qu'ils se disent, c'est que ce gars-là, dans quatre ans, il va être le cinquième meilleur dans le repêchage. À notre point de vue, il y en avait quatre autres avant lui puis lui était cinquième sur notre liste. Peut-être qu'ils se disent « C'est un gars qui est sorti de l'Autriche. Quand t'as un bon joueur de hockey qui sort de l'Autriche, il a pris le chemin de gravelle. Il n'a pas pris l'autoroute. Il n'a pas le programme mag comme à Hockey Québec à cinq, six ans en Autriche. Ils se disent... Non, mais il fait fret. Les patinoires sont gelés là-bas. C'est vrai. Mais tu sais, le matin, il allait à la patinoire puis l'après-midi, il allait dévaler les pentes de ski. Parce que c'est le ski alpin qui est vraiment le sport de prédilection pour les jeunes autrichiens. Alors, est-ce que le Canadien se dit que ce gars-là sorte de l'Autriche et soit si bon que ça? Ça veut dire que quand on va le prendre dans notre développement, dans notre usine, puis qu'on va le développer puis qu'on va envoyer un coach en Suisse, un de nos entraîneurs de développement des joueurs pour s'occuper de lui puis qu'on va le rentrer à Laval ensuite puis qu'on va le faire monter, il va devenir... Tu sais, il va devenir un joueur extraordinaire. C'est probablement ce que les recruteurs du Canadien se disent. Je comprends les critiques, les gens se disent qu'on ne le connaît pas. Il y a d'autres joueurs que tout le monde nous parlent depuis un mois. Mais en même temps, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui l'a vu jouer. Tu vois-tu l'image que c'est mon ordinateur? Non, à cause du reflet. Ah, OK, là, je veux quelqu'un de dos. Oui, c'est Alan Fantili qui est allé sur l'estrade. Il avait enlevé son veston. Il avait... Moi, je m'habille en jean par un t-shirt dans la vie. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais vous savez, ces petites vestes que tu ne mets pas de manche par-dessus ta chemise avant de mettre ton veston, c'est-tu un nom, ça? Oui, ça a un nom, mais il n'y en a non plus. Veste? On dirait veste? Oui. OK. Sur le dos de sa veste, il y a le nom de tous les gens qui l'ont aidé dans sa vie pour se rendre où il était rendu ce soir. Ah, pour ça? Wow! Là, je trouve ça choc. Je trouve ça... Je comprends donc, honnêtement. Ça a de la classe. Ça a de la classe. Ça fait que tous les noms des gens qui l'ont aidé sont là. Là, oui, effectivement, sur Twitter, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très heureux. Ryan Backer, avant aujourd'hui, avant que je m'installe avec mes papiers et mes crayons et que je me mette à lire tout le monde, les scouts de ci et scouts de ça, je l'ai dit, mais une fois, moi, je ne l'ai pas vu jouer. Je ne fais que des lectures. Pendant que Patrick Alvin, directeur général des Canucks de Vancouver, va faire la sélection. Il vient de faire son choix. Oui. La Régie va nous dire c'est qui le petit monsieur. Tom Willander. Oh, Willander qui était classé, lui également, quand même bien. Je ne me trompe pas. Ça, c'est tout un choix. Au championnat du monde des moins 18 ans, il m'a épaté. Moi, je pense que c'est vraiment le meilleur défenseur au tournoi des moins 18 ans en avril dernier. Son jeu avec la rondelle en zone offensive m'a fasciné. Je l'ai mentionné en direct avec Stéphane. Alvin doit savoir de quoi il parle. Pardon? Alvin doit connaître beaucoup. Exact. Et vraiment, son contrôle de la rondelle était fluide. Il joue avec confiance. Il a une bonne présence sur la glace. Lui, on dirait qu'il patine plus vite quand il a la rondelle sur la palette que quand il ne l'a pas. Vraiment, c'est un très, très bon choix. Je n'aurais pas été surpris qu'il soit le premier défenseur repêché. Je sais que Stéphane avait mis Sandin-Paulkin, je pense, avant. Je vais te le dire, dans le cas de Stéphane, il avait mis Rennbiker, dixième, Sandin-Pellica, douzième, Pellica, puis Willander, dix-neuvième. Moi, Willander, après le championnat du monde des moins de 18 ans, je me disais que c'est lui le meilleur défenseur à mon avis. Je n'ai pas vu tout le monde, mais de ce que j'avais vu, je me disais du tournoi, en tout cas, pour moi, c'est vraiment celui qui est en tête. Là, tu vois, il sort avant Sandin-Paulica, puis c'est juste Ryan Bakker qui l'a battu. Ryan Bakker qui a deux mentions d'aide en cinq matchs au championnat du monde junior en décembre dernier à Halifax. Il y a Simashev aussi qui est sorti avant lui. Oui, c'est vrai, Simashev le russe. Il y en a deux qui sont sortis avant lui. C'est le troisième défenseur de l'Ancan. C'est le deuxième joueur suédois sélectionné. Il y en a onze choix au total. Il y a deux Suédois qui ont sorti. Il y a deux joueurs russes également, Simashev et Mishkov. Et quand on regarde au niveau du talent canadien, il y en a trois, Bedard, Fanteley et Danielson. Ça, c'est les trois joueurs canadiens qui sont sortis. Les Américains, parce que je sais que les gens aiment ça, Will Smith en est un. Le deuxième, c'est Ryan Leonard. Il y a deux Américains également qui sont sortis jusqu'à présent. Puis on complète avec un Autrichien choisi par le Canadien, David Rennbacher et le Slovaque Dvorski. Bob McKenzie l'avait vingtième Wallander. Mais Button et un recruteur de la Ligue nationale d'hockey l'avaient onzième ce garçon-là. Ensuite, il a ramassé 25 points quand même en 30 de match cette année et les Coyotes retournent au podium pour... seront les prochains à choisir, je ne me trompe pas, Yann. Je vous rappelle qu'Amstrong avait dit que ce sera un des coups de circuit. On y va pour la clôture aujourd'hui. En tout cas, ils nous ont surpris avec leur premier choix. Le sixième au total, les Coyotes, tout après le Canadien, ont sélectionné le défenseur russe Dimitri Simashev qui était vraiment listé plus loin sur les différentes listes. Dans le cas de Stéphane Leroux, lui, il l'avait placé, je vais vous dire ça exactement, 26e. Puis il est sorti 6e. Ça fait que quand même 20 rangs de différence. Et là, j'ai hâte de voir ce que les Coyotes vont faire. On vous rappelle également si vous venez de vous joindre à nous, il n'y a pas eu de transaction jusqu'à présent. Le Canadien a sélectionné le défenseur David Randbiker et nous aurons un peu plus tard les commentaires de Randbiker, probablement les commentaires de Kent Hughes également. Ça va être intéressant d'avoir les commentaires de Daniel Brière aussi qui lui a sélectionné. Madveille Mishkov au 7e rang. Notre collègue Patrick Friolet qui est sur place. On va parler plus tard également à Stéphane Leroux et Éric Leblanc en direct de Nageville pour avoir leurs impressions. Est-ce que vous vous demandez qu'est-ce que vous faites le 14 octobre prochain? Ils vont avoir un match canadien. C'est Chicago, je pense qu'il vient à Montréal. Au Centre-Belle pour voir Connor Bédard à Montréal. Tu ne seras pas le seul, ça c'est sûr. Oui. On a hâte de parler avec Stéphane. Je sais que Stéphane a envoyé un gazouillis, un tweet pour dire si il fout la quantité de personnes qui chialent sans connaître les joueurs qui sont repêchés. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais Steph, il ne ferait pas un show de TV si ça... Tu comprends-tu? Non, je comprends, mais... On ne ferait pas un show de TV si ce n'était pas... Tu comprends-tu? Pourquoi faire un show de TV si les gars que personne ne connaît? On fait un show de TV sur des gars que personne ne connaît parce que les gens ont envie de voir, d'apprendre sur les joueurs et de donner leur opinion même s'ils n'ont pas vu jouer. Voyons donc, c'est ça le problème de la chose. Sinon, on ne ferait pas de la TV. Écoute, on est rendu qu'on fait même des podcasts pour parler de joueurs que personne ne connaît. Puis nous autres, on va se dire la vérité, Renbaker, je ne le connais pas partout. Écoute, le seul d'entre nous trois qu'il connaît, c'est Marc-André. Puis je vous le dis, là, Renbaker, avant de faire mes papiers, j'avais commencé ça tantôt, avant de faire mes petits papiers puis mes recherches aujourd'hui, je l'avais comme premier défenseur, je me disais, le Canadien pourrait peut-être se sortir de l'affaire Mishkov en prenant un défenseur, comme c'est comparable entre défenseurs puis attaquants, tu sais, c'est difficile. Puis il me disait, un droitier, pas terrible en offensive, qui joue avec Lain Hotsune, qui est tout petit, gaucher, gaucher en Hotsune, Marc-André. Oui. À la fin qu'on a eu, il était gaucher. Ça pourrait marcher. Quand j'ai lu, puis je voyais des Mathias Aikom puis que c'est pas Marit Sider, puis pas certain. Écoute, je vais aller plus loin que ça. Si Ryan Backer n'est pas un défenseur de première paire, le Canadien s'est planté. Bien, t'as raison. C'est sûr. Quand tu repèges cinquième au total, cinquième au total, ça prend un joueur de premier trio, ça prend un gardien de but numéro un pour huit ans, dix ans, ou ça prend un défenseur de premier duo. Il n'y a pas de doute là-dessus, quand tu repèges dans les cinq premiers, c'est non négociable. Tu ne peux pas dire, au pire, il va être un bon défenseur de deuxième duo. Les Coyotes, Marc-André, juste à dire que les Coyotes viennent de sélectionner Daniel Butt, un Russe. Ou Daniel Bu. Oui, Daniel Bu, oui. Ça s'écrit B-U-T, mais il semblerait qu'on le prononce Daniel Butt. Oui, un Russe. Un autre Russe, les gars. Six pieds cinq. Oui, six pieds cinq. Un autre Russe, un attaquant de six pieds cinq, deux cents quelques livres. 20 points à 20 matchs dans la MHL, qui est comme un club inférieur à la KHL, bien sûr. Donc, on ne gêne pas dans les Russes. C'est la Ligue junior. La MHL, c'est la Ligue junior. C'est le même groupe d'âge. Ils ont peut-être le droit à plus de 20 ans, mais c'est le même groupe d'âge. C'est très inégal, mais dans les bonnes organisations, tu réussis à bien te développer. Jaroslavo, c'est une bonne organisation. Ufa, Kazan aussi, c'est une bonne organisation. Donc, Chelyabinsk, Lucas Jaroslavie pour le cas de Boot. Il était 23e sur la liste à Stéphane. Bien, 23 aussi sur celle de Button, 24 sur celle du recruteur de la Ligue nationale de hockey et 22 sur celle de… 112. Et ça revient à ce que je vous ai dit tantôt. Rapidement, on a vu les gars aller dans leur liste à eux autres parce que Butte, si on se fie aux listes que les gars avaient sortis, Butte aurait été là en fin de première. Bien oui, tout à fait. Non, tout à fait. Bien, tu as dit que les Coyotes avaient dit qu'ils étaient pour se reprendre, bien, ils ont surpris. Mais ils allaient pour la clôture. Au sixième rang, un gars qui était listé en moyenne 25-26, puis au douzième rang, ils vont chercher un gars qui est listé 28-29 en moyenne. partout sur les listes. Donc, c'est un peu surprenant. Autre chose qui est… Puis Martin vient de le dire. Marc-André, je veux t'entendre là-dessus. Les deux pays où on retrouve le plus de joueurs sélectionnés, il y en a juste 12, il y a trois Canadiens et il y a trois Russes. Je suis un peu surpris, moi, qu'il y ait autant de joueurs russes que canadiens de sélectionnés à ce moment-ci, sitôt dans le repêchage. Ça comporte un risque. Oui, il y a un risque, mais il y a plus de risques quand tu prends un Russe en cinquième, sixième, septième ronde parce que les Russes, ils ne veulent pas jouer longtemps dans la Ligue américaine. Ils ne veulent pas jouer dans la Ligue de la côte Est aucunement. Pour eux autres, jouer dans la Ligue de la côte Est, c'est comme jouer dans une Ligue de garage. Il accepte rarement ça ou jamais ça. Je ne me rappelle pas du dernier Russe qui a joué dans la Ligue de la East Coast. La Ligue américaine, tu peux le convaincre, lui dire, écoute, tu vas passer par là et éventuellement, tu vas te développer et tu vas jouer chez nous. Alors, quand tu repêches les gars en première ronde, toi en première ronde, souvent, c'est les joueurs russes les plus talentueux. Ces gars-là ne vont pas rester dans la Ligue américaine ou très peu ou ils vont passer directement dans la Ligue nationale. Alors, tu as un peu moins de risques. Mais tu sais, ne fais pas pouvoir roter un Russe dans l'île américaine pendant deux ans ou un an et demi, deux ans. Pensez leur signe encore ou pensez le garder parce qu'ils vont dire désolé, mais nous autres, on s'en va en Russie dans la KHL. Donc, c'est pour ça que les équipes de la Ligue nationale sont plus frileuses plus tard pour les Russes. Mais quand ils sont bons, c'est en début de première ronde ou dans la première moitié de première ronde, ils hésitent un peu moins. Par contre, la situation politique, ça fait que c'est ça, que c'est un peu surprenant qu'il y a rendu là, tu sais, après, on est rendu à quoi? 12 choix? Oui, 12, 12. Trois Canadiens, trois Russes. C'est un peu surprenant qu'il y ait autant de Russes que de Canadiens. Bien, moi, je suis effectivement très surpris. Bien, écoute, on en a parlé beaucoup. Michkov, on pensait qu'elle allait descendre. Puis d'ailleurs, avec la situation qui se passe en Russie, je venais parlant au début d'émission. Puis là, on en a trois qui sont sortis. Là, vous m'excuserez les gars, je coache au Midget 2A Baseball. À soir, je regarde mon équipe pour voir ce qu'ils font. Fait que je laisse jaser. Non, mais si vous m'entendez crier, c'est parce qu'il y a un coucheur important qui vient de se marquer. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis assommé. Midget, quoi tu dis? Midget 2A, je coache des lanceurs. Ah, OK, OK. C'est Xavier qui lance présentement. Toute une performance à seulement un niveau de deux points jusqu'à maintenant. Bon. Pour de ça, ça va bien? Ça va bien. Tu mets tes poubelles, tes vidanges aux chemins avant de partir. Non, mais j'ai ramené mon bac de recyclage. Ah, c'est bon. OK. Eh boy, on n'a pas rendu au choix 32. Il faut dire que cette année, ce qui n'aide pas dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas énormément, puis Marc-André, je veux t'entendre là-dessus, il n'y a pas énormément, pendant que Martin regarde si son lanceur va bien, il n'y a pas énormément de Québécois qui pourraient sortir en première ronde. Il y en a quelques-uns qui vont s'y approcher. On a bon espoir pour Ethan Gauthier. Le gars, notre confrère Denis Gauthier, Mathieu Catafor, Étienne Morin. J'aimerais t'entendre un peu là-dessus, Marc-André, sur le nombre de gars de la LAPI. Allons-y général avec la LJMQ. Oui, Ethan Gauthier a eu un automne un petit peu plus difficile. Stéphane Julien, son entraîneur à Sherbrooke, m'avait dit qu'il était blessé, il jouait blessé à l'épaule. Puis là, à un moment donné, ça l'a fini par guérir. Donc, il y a eu une deuxième moitié de saison extraordinaire. C'est un gars qui l'était passé, pas l'été passé, l'été d'avant. Et puis, vraiment, il a été dominant. Et donc, Ethan Gauthier, normalement, c'est fin de première, début de deuxième ronde. Mais donc, on verra rendu là. Le Canadien était à 31. On l'avait mentionné que peut-être ça pourrait être un bon fit, comme on dit. Le Canadien n'a plus le choix de 31. Étienne Morin, c'est un défenseur des Wildcats de Moncton. Étienne Morin, c'est un défenseur ultra-intelligent. Il y a eu beaucoup de points cette année. C'est un gars qui contrôle l'avantage numérique, qui va bien placer la rondelle au filet. Il n'a pas nécessairement le tir le plus dominant, le plus puissant, mais c'est un gars qui va bien placer la rondelle. La question, le point d'interrogation au niveau d'Étienne Morin, c'est au niveau de sa vitesse. A-t-il la vitesse pour les niveaux suivants pour la Ligue américaine, la Ligue nationale? Donc, ça, c'est la question. Donc, lui, encore une fois, lui aussi, fin de première, début de deuxième. Mathieu Catafor, c'est un joueur qui, même à 17 ans, a eu un impact important pour les moussettes d'Halifax. Ils sont rendus en finale, ils ont perdu en 6 contre les remparts de Québec avec seulement 6 joueurs de 19 ans. Mathieu Catafor, joué dans le top 6, c'était vraiment un joueur important. C'est un attaquant de puissance qui fait tout bien sur la patinoire. C'est un ancien des riverains du collège Charlemoine M18 3A. Hé, Marc-Henri, il faut que je t'arrête deux secondes. Zach Benson, qui était plusieurs, voyait partir beaucoup plus haut, s'en va à Buffalo. Buffalo, là, Buffalo tout à l'heure, ça va être malade. Ça fait 20 ans qu'on dit ça. Les sables, c'est vrai. On dirait qu'à chaque... Tu sais, à chaque... tu as 3-4 ans, mais là, je le sais qu'il y a vraiment des bons voies. Attends, achète-toi un chandail, c'est le temps. Passe pas, moi, j'ai un chandail des sables, mais... Non, pour vrai, Owen Bauer, Dallin à défense, David Levi qui s'en vient du côté de Buffalo également, dans le filet. Martin Biron va être content. Oui, c'est sûr. Mais quand même, Zach Benson. Zach Benson, c'est un vrai guipti, puis sais-tu quoi? Je me suis pris une note personnelle. Ce n'est pas un recruteur qui a dit ça. C'est Martin Lemay. Je me demande où il serait passé s'il mesurait 6 pieds 1 parce qu'il est marqué à 5 pieds 9 et 3 quarts. Là, un moment donné, j'ai fait sa faille. Puis il met à 5 pieds 10. À 5 pieds 9, je suis certain que c'est pour ça qu'il a glissé jusque-là. S'il avait fait 6 pieds 1, on parle d'un patin extraordinaire, d'un hockey IQ exceptionnel. Quand je dis hockey IQ exceptionnel, parmi les meilleurs de cet enquête du repêchage, il va dans des endroits difficiles malgré sa grandeur. Zach Benson l'a passé. 60 matchs, 98 points. Wow. Dans la Ligue de West. Je pense, je vais le retrouver, mais je pense qu'il jouait dans une équipe qui avait deux gars qui étaient déjà répêchés, dont... Son coéquipier, Mathieu Savoie. Savoie et le gars, ce n'est pas Geeky avec l'Arizona qui est également dans son équipe junior. Je pense que oui. Et malgré tout, il a fini premier marqueur devant eux autres qui sont plus vieux. Puis boffe-le aux autres fonds. Quel rang qu'on est rendu? Avec le Winnipeg. Là, son... 13e. 13e. Il était listé 8 sur la liste de Stéphane Leroux, Benson. Puis Marc-André, tu nous en parlais, toi aussi, tu le voyais assez élevé. Écoute, Zach Benson, c'est deux choses. Un sens du jeu hors normes. C'est probablement au niveau de tous les joueurs qui ont été repêchés jusqu'à présent dans le top 2 ou 3 avec Mishkov, avec Conor Bédard, au niveau de la compréhension du jeu. C'est un gars qui est dur à prédire pour les défenseurs adverses. Puis c'est un gars qui, pour son 5 et 9 et 3 quarts, je paraphrase Martin, bien pour son 5, 9 et 3 quarts, il compétitionne incroyablement. C'est un gars qui est tellement dur à affronter dans une bataille un contre un parce que même si ce n'est pas le plus fort, il va mettre l'éthique de travail. Il ne clenchera pas vraiment. Il va tout faire pour conserver la rondelle ou te l'enlever. Donc, il est dur à affronter. Alors, c'est un excellent choix. Si je ne me trompe pas, Mathieu Savoie, c'est aussi un choix des sables de Buffalo. Exact. Ça, c'est une bonne question. Oui, peut-être. On va confirmer ça. Oui, confirmer, choix des sables. Marc-André, Martin, si vous le voulez bien, on n'est pas en mesure d'y aller via l'image, mais on est en mesure d'y aller côté sonore retrouver notre collaborateur Stéphane Leroux, notre collègue qui est du côté de Nageville. Salut, Stéphane. Est-ce que tu nous entends bien? Je ne vous entends pas, c'est pire. Je ne dirais pas que c'est 100 %, mais j'arrive à... on ne l'a pas entendu. vous n'entendez rien du tout. Bien, nous, on t'entend bien, Stéphane. Alors, nous, on t'entend très bien. On a envie d'aller chercher un peu tes commentaires, un, sur le repêchage jusqu'à présent et sur le choix du Canadien qui fait jaser beaucoup. sur le repêchage en général, d'avoir deux défenseurs qui sont sortis de top 6, je ne pense pas que grand monde avait vu ça. D'avoir trois Russes qui sont sortis dans les 12 premiers, je ne pense pas qu'on avait vu ça non plus parce qu'on se disait « Les Russes vont peut-être faire peur un petit peu ». Puis de voir David Ryanbacker repêché par le Canadien, bien, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on repêche un défenseur, honnêtement, sauf que Diem, c'était probablement le meilleur défenseur de la séance de sélection, c'est un droitier, ce n'est pas un gars qui est flashé puis honnêtement, pour l'avoir vu jouer à deux mondiaux juniors avec l'Autriche, c'est difficile d'évaluer les joueurs de l'Autriche dans un championnat du monde parce qu'ils sont tellement faibles qu'ils finissent les matchs ou les tournois avec des différentiels dans le négatif solide. Mais c'est un gars qui, j'ai parlé à des collègues ici, tout ça, qui l'ont vu jouer aussi puis moi, ce que je me rappelle aussi, il n'y a rien de flashé, pas un gros défenseur offensif, pas un gros défenseur défensif, mais un gars qui fait tout bien puis qui amène une stabilité. Moi, je ne suis pas surpris, j'étais convaincu depuis le mois de janvier, je pense que j'en parle le février, que le Canadien n'irait pas dans la direction d'Emichkov puis je sais que ça déçoit bien du monde en ce moment, mais le Canadien, après ce qui est arrivé avec Logan Mayhew il y a deux ans aussi, qu'on voulait s'embarquer dans un autre genre de controverse comme ça, puis ce n'est pas la même chose, évidemment, c'est un Russe qui est sous contrat puis tout ça, mais je ne pense pas que le Canadien puisse aller dans cette direction-là, mais je suis un peu surpris qu'il soit allé vers un défenseur, honnêtement, mais il reste que... Il faut faire confiance aux gens, je lis les commentaires sur Twitter, puis tout le monde a son opinion, puis ils se sont trompés, personne ne le sait, qui c'est qui a eu raison aujourd'hui et qui c'est qui s'est trompé. Le meilleur joueur du repêchage aujourd'hui va peut-être être celui qui va sortir 22e tantôt, on ne le sait pas, après Connor Bédard, évidemment. Alors, tu sais, c'est toujours un peu la passion des amateurs du Canadien qui embarquent sur les médias sociaux en ce moment. Moi, je n'avais pas Ryan Biker 5e, je l'avais 10e, mais je vais faire confiance aux gens qui l'ont vu jouer plus souvent que moi, qui ont été en personne le voir jouer en Suisse versus moi qui l'ai vu quelques matchs au Mondial Junior avec une équipe autrichienne très faible. Je ne sais pas ce que vous avez dit exactement en Onde, parce que c'est malheureusement que c'est, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit « Est-ce que serait mieux de parler à ton chum Martin Lemay qui est en Onde, il n'a pas l'air content? » Je ne sais pas si c'est ça, Martin, ou... Ah oui, et je l'ai dit, Stéphane, je l'ai dit, Stéphane, j'ai l'impression que je ne suis jamais content à chaque repêchage, mais tu vas être d'accord pour dire que si Ryan Biker n'est pas un défenseur de première paire, si Ryan Biker n'est pas un défenseur de première paire, le Canadien se sera trompé. Stéphane, est-ce que tu nous entends toujours? Bien, on verra. Peut-être qu'il jouera pendant 15 ans avec Hayden Goulet, on ne sait pas, là. Non, non, mais je répète la question. Peut-être qu'il va jouer 15 ans avec Hayden Goulet sur une paire de défenseurs, on ne sait pas, là. Oui, mais c'est parce que s'il n'est pas sur une première paire, est-ce que tu trouves que c'est un succès au cinquième rang au total? Bien, Martin, on ne sait pas. C'est l'avenir qui va le dire, là. On ne sait pas si ça va être une première paire, on ne sait pas. Il n'y a personne qui sait ça en ce moment, là. Tu sais, Michikov, peut-être qu'il ne serait jamais venu non plus, là. Peut-être qu'il va venir, peut-être qu'il va compter 40 vues, peut-être qu'il ne serait jamais venu non plus. Alors, tu sais, c'est difficile à dire en ce moment, là. Mais moi, je n'ai pas le choix, malheureusement, ou heureusement, de dire qu'on va faire confiance à ceux qui l'ont vu. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont travaillé pas mal plus fort que nous autres pour évaluer ces gars-là. Alors, je pense qu'on n'a pas le choix en ce moment de laisser ça aller. Parfait, Stéphane. Rapidement, je posais la question à Marc-André tantôt, puis je te la pose avant qu'on te laisse, parce que je sais que tu as beaucoup de travail. Au niveau de nos joueurs québécois, on parlait d'Éton Gauthier, Mathieu Catafor, Étienne Morin, tout ça. Tu t'attends à quoi dans le cas, notamment, d'Éton, le fils de notre collègue, Denis? Bien, pour Éton Gauthier, on parlait beaucoup des Flyers au 22e rang avec Daniel Brière. Ce serait un naturel. Là, ils se connaissent. Ils ont joué ensemble, Denis et Daniel. Ça peut être ça. Sinon, on a beaucoup parlé des Blues de Saint-Louis qui ont trois choix en première ronde. Les Maple Leafs de Toronto, on semblait-il, bien aimés, Éton aussi. Alors, j'espère qu'il va en avoir au moins un ce soir en première ronde. Si jamais il n'y a pas de gars d'ALGMQ en première ronde, ce n'est pas une catastrophe. Ce ne sera pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé cinq fois dans l'histoire. Ce n'est pas une grande année pour l'ALGMQ, malheureusement. Gauthier, Cataphore, Morin, ça va être entre, mettons, le choix 20 aujourd'hui et je dirais le choix 45-50 demain. Alors, c'est une année comme ça. Il y a des années qu'il y a 8-9 Américains en première ronde et il y a des années qu'il y en a 2-3. On n'est pas capable de l'expliquer. C'est la même chose pour l'ALGMQ. Ce n'est pas la meilleure année, mais on va espérer pour Éton, sa famille. Je pense qu'ils sont 38 ici, le clan des Gauthiers pour saluer le jeune. Alors, on va voir. On va attendre le petit la fin de la première ronde. Oui, on va y souhaiter d'ailleurs sur toutes les listes la tienne inclusivement, mais aussi ceux de nos amis ontariens Éton est sur toutes les listes, donc on peut s'attendre à ce qu'ils sortent en première ronde. Stéphane, avant qu'on te laisse, je te pose une question générale. Quelle équipe est la plus heureuse en ce moment du choix qu'ils ont fait parce qu'ils ne pensaient jamais avoir ce gars-là? J'ai parlé tantôt de Zach Benson que Buffalo sont allés chercher un autre pur talent offensif. Selon toi, quelle équipe est vraiment contente de son choix aujourd'hui? Moi, je dirais probablement Léo Carlson, deuxième. L'Anahe, moi, je l'aimais beaucoup, Carlson, puis on savait qu'on n'avait pas Bédard, puis d'avoir mis Carlson avant Fanteilly, je ne suis pas vraiment surpris. Je ne pense pas que Marc-André est surpris non plus. Est-ce que Fanteilly, troisième rang à Columbus, sera meilleur que deuxième rang à Carlson Anaheim dans les années futures, on verra. Là, il y a un petit peu plus de bruit parce que c'est le choix des prédateurs qui s'en vient. Mais Will Smith, quatrième, c'est sûr que s'il descendait cinquième, le Canadien le prenait. Ils ont essayé, semble-t-il, de s'avancer. En tout cas, selon les rumeurs, ça n'a pas été possible. Puis on a, comme on dit, on a surpris un peu tout le monde avec la sélection du défenseur, mais tu as quand même la chance de probablement avoir mis la main sur le meilleur défenseur de la QV. Alors, c'est quand même pas mauvais. On verra comment il va se développer. Je sais que, pour l'instant, ce n'est pas simple. Je ne suis pas là pour défendre les Canadiens. Je dis juste que s'ils sont allés dans cette direction-là, c'est que, ils n'ont pas dit le Canadien avant de repêcher. Savez-vous quoi? On pense qu'il n'est pas bon, mais on va le prendre quand même. Oui, non, ça, c'est sûr. Je pense que les gens devraient y aller ça. On sera en mesure d'analyser tout ça dans 4, 5, 6 ans. Ils ont réussi, mais non, ils se sont trompés. Aujourd'hui, à chaud comme ça, c'est bien difficile. Oui, tout à fait. Steph, un gros, gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je sais que, pendant que les gens réagissent du côté de Nashville, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Stéphane, on te laisse se poursuivre ton excellent travail là-bas. Si jamais il y a d'autres choses, ne gêne-toi pas, appelle-nous, ça va toujours me faire plaisir de te piquer un petit brin de jasette. Je pense que c'était mieux de raccrocher. Bon, j'imagine qu'il a compris. Il faut juste que les gens comprennent bien. Il y a un délai au niveau de la communication. On a certaines difficultés avec la communication à Nashville avec Stéphane et Éric. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas en vidéo, mais qu'on a eu l'occasion de l'avoir au téléphone et ce fut très apprécié. Martin, pendant qu'on discutait avec Stéphane, il y a deux joueurs qui ont été sélectionnés. D'abord, au 14e rang, les Pingouins de Pittsburgh ont sélectionné Brandon Yager, un joueur de centre qui évoluait à Moose John à la Ligue de l'Ouest, un Canadien, Brandon Yager. et là, on vient de sélectionner du côté de Nashville un Matthew Wood. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi tu ris? Parce que... Parce que... Salut, Marc-André, tu es de retour. Parce que Matthew Wood, il y en a plusieurs qui le voyaient très haut. C'est un gars de 6 pieds 4, 200 livres, qui a ramassé 34 points à 35 matchs dans la NCAA. Il y a quelqu'un qui a écrit, puis c'est ce que je regardais tantôt sur la messagerie texte, Stéphane se fait taquiner par les gens sur Twitter qui disent «Voilà, il va parler à ton chum, il a la débinée. » Vincent Fournier qui rit. Le seul problème, c'est que ça fait 25 ans qu'on ne score pas de but. On a enfin un pick top 5 avec des all-stars dispo et on choisit un défenseur avec un plafond moyen. Un plafond offensif moyen. Oui, mais tu sais... Parce que là, je ne pouvais pas répondre à Stéphane, parce qu'il y avait un délai, Marc-André. Même s'il joue avec Goulet pendant 25 ans, 30 ans, mais que c'est Alec Martinez, c'est un flop. C'est un mauvais choix. Passe ça comme tu veux. On est là pour faire un show parce que si on dit tout à tous les choix, on le verra. On verra. On n'en fera pas de show de TV sur le repêchage. Vas-y, Marc-André. L'idée, je me répète peut-être, mais l'idée, c'est de dire que tu repêches 5, ça prend un joueur, un attaquant, il faut qu'il soit sur ton premier trio. Un défenseur, il faut qu'il soit sur ton premier duo. Alors, Stéphane a lancé en disant peut-être qu'il va jouer avec Goulet. Mais s'il joue avec Goulet, il va jouer sur le premier duo. Ça ne sera pas loin de ça. Céline Goulet, l'an passé, à sa première année à 20 ans dans la Ligue nationale, était par plusieurs moments le meilleur défenseur du Canadien sur la patinoire. mais Marc-André... Si jamais complète Goulet, ça sera toujours au moins ça. Oui, mais c'est parce que c'est Martinez qui complète Pietrangelo à Vegas. Ça ne fait pas de Martinez un top. Tu sais, moi, je pense que Goulet est un défenseur supérieur à maturité que Ryan Backer. puis tu es dans un repêchage qui regorge de talent. Puis si tu as pris Ryan Backer, qui va être moins bon que Goulet, qu'on a pris, je ne me souviens pas, 16, 17, 18, 19, 20. Oui, 16e, je pense. Ce n'est pas un bon choix. Puis je m'en fous, je le sais que la réponse, c'est Martin, relax, prends une tisane. On ne sait jamais, peut-être que le meilleur du repêchage va être Ryan Backer. Je suis bien d'accord, mais moi, on m'a demandé d'être assis ici pour dire quelque chose. Je ne peux pas dire à chaque gars qui sont repêchés. On verra. Attends, on verra. Ça va faire des shows longs. On me demande de me compromettre puis on me demande de dire quelque chose. Je ne suis pas fâché. Comprends-moi bien, Alec Martinez, il a une super carrière. Il n'est pas méchant. Martin, ne t'en pas puis dis-nous vraiment ce que tu penses. Mais si Ryan Backer, c'est Alec Martinez, on s'est planté un doigt dans le nez solide. C'est ça que je dis. C'est parce que oui, au cinquième rang. C'est une opinion fort valable puis c'est une opinion qui pourrait être une projection qui va se réaliser, Martin. Ça se peut qu'on se reçoit dans cinq ans, on jase puis qu'on dise la même affaire, qu'on dise, c'est-tu quoi, Martin, ce que tu disais à l'époque, c'était vrai. Finalement, il y a eu plein de joueurs qui ont été... Mais la vérité, puis Stéphane l'a dit un peu, c'est que le Canadien s'est passé à la table en se disant que c'est le moins bon des gars. Ça se peut qu'ils se trompent, mais ils ont de l'information qu'on n'a pas. Ils ont des renseignements qu'on n'a pas. C'est sûr. Il y a des joueurs, des fois, que tu repêches que tu ne sais pas. Nous autres, Drake Patterson en sixième ronde, comment ça fait que toutes les équipes de la LHGMQ, les 17 autres, en sixième ronde, il ne l'avait pas repêché encore, Drake Patterson. Nous autres, on le connaissait parce que son grand-père venait de North Sydney. Son père, on savait que quand il avait 16, 17, 18 ans, il mesurait 5 et 2, 5 et 4, j'exagère un peu, puis qu'il n'était pas nature physiquement puis qu'il avait grandi tardivement. Puis quand moi et Jacques Carrière, le recruteur-chef, on a rencontré Drake Patterson, on s'est rendu compte qu'il était un bébé encore. C'était un bébé, il avait 16 ans, mais dans le fond, il avait 14. On s'est dit, il mesure 5 et 10, dans deux ans, il va mesurer 6 pieds 1, 6 pieds 2, puis on avait des renseignements de l'information. Alors le Canadien a des renseignements, a une évaluation de Ryan Backer qui est différente peut-être que l'ensemble des observateurs. Et ils ont peut-être des informations sur Mishkov aussi qui fait qu'ils ne l'ont pas pris. Ça aussi. Ça se peut qu'ils ne le disent même pas sur Ryan Backer. Pourquoi? Parce que s'ils le disent, ça va mettre de la pression sur lui. Oui, c'est ça. C'est une pression qu'il ne pourra peut-être pas supporter. Alors s'ils savent qu'il y a des éléments qui penchent en la faveur de prendre ce gars-là plus tôt, ils ne pourront peut-être même pas le dire. Alors c'est ça le suspense, Martin. Il va falloir attendre des années en temps de le savoir. C'est sûr. Mais là, les gens réagissent sur la rds.ca. Beaucoup, beaucoup de commentaires. Martin Boulanger dit 100 % d'accord avec Martin. Bernardo dit on se fait bien avoir Jeff Tremblay. Martin, je suis d'accord avec toi. à 100 %. Léonard Boudreau, une régulière, très sage, dit on verra. Il faut se donner le temps. Jean-Luc Pigeon, le comparatif qu'il a entendu pour Rainbacker, c'est Pesci ou Scott Mayfield. Faut que je t'enlise un dernier. Attends, je veux réagir à celui-là. OK, vas-y. Puis après ça, il faut que je t'enlise un dernier. T'as la sélection des Flames qui s'en vient. Si Ryanbacker donne Pesci, qui est un excellent défenseur avec les Eric Haines, défenseur défensif, ou Mayfield, qui est correct avec les Allenders de New York. Ce choix est un flop. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Arcadré. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il soit un défenseur de premier duo. OK. Il faut qu'il soit dominant. Samuel Handic, sélectionné par les Flames. Et juste avant de parler du choix des Flames, Jean-Luc Pigeon, je l'ai trouvé bon. Jean-Luc Pigeon dit prendre Randbiker ce soir au cinquième rang pour le Canadien, c'est comme faire bonter ton quatrième frappeur avec les buts remplis au baseball. Trop prudent, mon goût. Je l'ai trouvé bon. Je suis d'accord, on aurait pu aller dans les histoires de c'est comme embrasser ta sœur. C'est comme danser un slow avec ta sœur ou comme embrasser ta sœur, aucun feeling. C'était un peu ça. C'est un peu ça, honnêtement. Quand on fait le choix, on était tous, tous les trois, comme ça. On ne savait pas. C'est ça. Mais c'est correct. Commentaire, commentaire, commentaire. Sébastien Lemieux, les fans des Red Wings n'étaient pas contents de lorsqu'ils ont choisi Maurice Seydel. Aujourd'hui, ils sont très heureux, il faut être patient. Vincent Camiran. Les gars, est-ce qu'on a vraiment pris le meilleur joueur disponible ou on est allé selon le besoin à Montréal? La banque d'espoir à droite est très mince. Marc-André, il répond à ça. Excuse-moi, je réponds à Pascal pour Sport 30 tout à l'heure parce que je vais être à Sport 30. Pas de souci. Vincent qui dit, les gars, est-ce qu'on a pris le meilleur joueur disponible ou on est allé selon le besoin à Montréal? La banque d'espoir à droite est très mince. Écoute, normalement à 5, tu prends, Vincent, c'est une bonne question, normalement tu prends le meilleur joueur disponible. Tu ne peux pas juste y aller avec tes besoins parce qu'à ces rangs-là, il peut y avoir une grosse différence. Plus tard, dans le repêchage, en 3, 4, 5, 6, 7, tu vas aller un peu plus avec tes besoins parce que là, tu ne veux pas te ramasser, mettons, entre la ronde 3 et 7 à repêcher 5 défenseurs pour haucher de suite. Là, tu vas varier un peu. Mais plus le choix est tôt, plus tu y vas avec ta liste. C'est qui le prochain sur ma liste? Puis c'est lui, bien c'est lui qu'on prend. OK. Je souris, Marc-André, parce qu'on va s'arrêter parce que, puis je vais expliquer aux gens pourquoi je souris, c'est qu'on me dit des choses à l'oreille et j'écris vite, vite à Martin sur la tablette ici et Martin écrit, je ne dirais pas le mot, c'est un mot vulgaire. Un sac. C'est un sac. Tu écris mal. On est juste sur YouTube puis il n'y a pas de cash. Marc-Écris, c'est écrit mal. C'est ça. C'est vrai que j'écris mal, mais c'est parce que je me dépêche. On va aller retrouver notre collègue Patrick Friolet qui vient tout juste de nous envoyer une entrevue avec le choix du Canadien, le défenseur David Reine-Backer depuis Nageville puis on vous revient par la suite. Ça va être intéressant d'écouter les commentaires de Reine-Backer. En compagnie de David Reine-Backer qui a été sélectionné au cinquième rang par les Canadiens de Montréal dans ce repêchage de 2023. David, first of all, obviously, the big question, how do you feel wearing this jersey right now and being the fifth overall pick in this draft? It feels incredible. It feels so good to be picked by such a great organization. They have a great history. They get great fans so it's really honor to put on such great colors. I like red so it's perfect. obviously fitting for you if you like red. And what are the main things you keep from this and the process and at what point did you think that the Montreal Canadiens were going to make you a priority? It was a point I would say in Buffalo at the Combine. I had a good interview there and then for sure when I came here yesterday I had a meeting with the owner and the coaches so there was a feeling but I kept it on the floor I would say I didn't want to be like that excited or to like look too much in the future so now it's it's just like letting your feelings go smile all the time just be happy it's a great day so I'm thankful for that. What do you know about the Montreal Canadiens? How much do you know this team? How much do you know the players and the city also? So I was once there at this Quebec tournament so I saw the ring from outside there's some statues outside so it was really nice and then for sure the players you see them Cole Caulfield Slavkowski Suzuki all those guys so yeah I can't wait to meet those guys I saw Cole Caulfield as a funny guy so I'm like yeah excited to meet him and then yeah for sure history Canadians are a big history team and the fans they're amazing I heard so can't wait to be back in Montreal and the fans obviously are looking forward to getting to know you how do you describe your game what kind of player do you want to show you are to the fans my playing style is a two-way defenseman breakout defenseman who feeds the offensive guys from the back end calm with the puck good skater can skate out with the puck can create some offensive things good long stick yeah I would grab myself like that what can we expect from you in the coming year knowing that there's a possibility you might play in Europe but is it still open for North America it is still open I got a clause in it I would say the club decides what to do what to develop or where to develop what's the best for me so it's open you had these these meetings I was just curious to know what what were your thoughts about Kent Hughes Marty St. Louis Vinnie Le Cavalier meeting all these all these guys and the feeling you had from these meetings it was special special honor for me to meet all those guys the owner the head coach Martin so it was incredible I was stunning there when I came in with a big smile on my face I'm pretty thankful for that to experience now the situation it's incredible all the best to you David congratulations merci beaucoup and welcome to Montreal thank you thank you merci thank you what I'm glad I'm glad it's a great who's expressed very well very well very well very well brilliant in his responses it's a question of where he could play in the next season he could talk with the organization and I found it interesting because from there Marc-André you can decide where it's the best he's not going to to develop for the time ne soit pas un Alec Martinez. Bien, c'est sûr que, c'est sûr que, là, je ne suis pas dans le secret des dieux pour le repêchage des joueurs européens de la Ligue canadienne de hockey, mais c'est sûr que là, son nom va circuler. S'il circulait déjà, il va peut-être être repêché un peu en avant. Là, bien, tu as des équipes de la Ligue canadienne qui vont peut-être appeler le Canadien et dire, hey, on va le repêcher, nous autres, on va s'en occuper. Là, bien, ça va l'amener en Amérique du Nord pour travailler un petit peu dans un contexte un petit peu plus nord-américain qu'en Suisse, parce qu'il évoluait en Suisse l'an passé. Ça, c'est sûr que ça peut être une bonne nouvelle. Là, bien, dans la Ligue canadienne, il va côtoyer des joueurs canadiens, des joueurs américains, d'autres européens, mais tu sais, il pourrait jouer. Évidemment, je ne dis pas qu'il va jouer dans la Ligue canadienne, je ne dis pas qu'il va jouer dans la LLGMQ, mais c'est sûr que ça va devenir une option intéressante. Ça m'amène à une question, Marc-André. Comment ça fonctionne, justement, le repêchage dans la Ligue canadienne avec les trois ligues? Est-ce que le Canadien, un, a son mot à dire? Est-ce qu'on voudrait, on souhaiterait qu'il soit davantage au Québec? Est-ce qu'il peut être repêché dans la LLGMQ et dans une autre ligue aussi? Comment ça fonctionne? Explique-nous ça pour les gens, afin de bien comprendre la situation du repêchage des Européens. Oui, bien, il y a 60 équipes dans la Ligue canadienne. Donc, il y a trois ligues, Ligue de l'Ouest, Ligue de l'Ontario et Ligue du Québec, bien entendu. Ça fait que ça fait 60 équipes et on fait un repêchage sur 60. Donc, on classe les équipes. Souvent, c'est l'équipe de dernière place, par exemple, dans l'Ouest, suivie par l'équipe de dernière place dans l'Ontario, suivie de l'équipe de dernière place au Québec. L'année d'après, c'est le Québec, c'est l'Ontario, c'est-à-dire qu'il y a le premier choix, le Québec le deuxième, l'Ouest le troisième, etc. Donc, un groupe ne peut pas être repêché au Québec et dans l'Ouest. Non. Et il y a deux rondes. Donc, tu as le droit à deux joueurs européens. Là, il y a des règles qui s'appliquent. Si tu as déjà deux joueurs européens, tu ne peux pas en repêcher. Par contre, c'est un joueur européen qui est repêché en première ronde. À ce moment-là, tu peux en repêcher un davantage parce que ça se peut qu'il reste dans la Ligue nationale. Par contre, la différence avec Ryan Bakker, c'est qu'il a été repêché à partir de l'Europe. Donc, il évolue en Europe. Ça, ça veut dire qu'à 19 ans, il peut jouer dans la Ligue américaine. Il pourrait jouer pour le Rocket de Laval. Alors qu'un joueur qui jouerait dans la Ligue canadienne à 17 ans et qui est repêché dans la Ligue nationale, il doit jouer 18 et 19 ans dans la Ligue canadienne. Il ne peut pas aller jouer dans la Ligue américaine. Il peut jouer dans la Ligue nationale, bien entendu. Mais il faut qu'il finisse son stage junior parce qu'il a été repêché à partir de la Ligue canadienne. D'ailleurs, c'est justement ce que j'ai fait pendant que tu parlais, Marc-André. Je suis allé chercher les statistiques de Maurice Sader. Sader, comme dirait Bruno. Oui. L'année suivante, son repêchage, il est allé à Grand Rapids. Et les gens, on vit qu'on n'est pas habitués à ça. Les gens se disaient, oui, ça n'a pas de sens qu'il soit à Grand Rapids. Il avait ramassé 22 points à 49 matchs avec Grand Rapids. Et l'année suivante, c'était l'année COVID, il était resté en Suède dans le cas de Maurice Sader. Et il faut dire aussi, là, Ryan Backer, là, c'est un joueur à date de naissance tardive. Donc, il arrive à 19 ans. Ça fait qu'il pourrait jouer, là, tu sais, à Laval tout de suite. C'est un cinquième choix au total. Il est repêché à partir de l'Europe. Alors, on pourrait le voir avec le Rocket tout de suite à 19 ans. Et voir, là, tu sais, ça, c'est une décision qui va être prise après le camp de développement, qui va être prise durant le camp d'entraînement en septembre, tu sais, par rapport à ses capacités. Mais il est plus vieux. Il y a une bonne charpente, là, tu sais. On a vu, tu l'as mentionné, Patrick Friolet. Moi, d'ailleurs, j'ai déjà pacté mon tape à mesurer. Je vais amener mon tape à mesurer. Pour la prochaine fois, je vais le faire avec la RDS. On va aller au fond des choses à RDS. On recule devant rien. Et puis… Arrête ça. Je vais le texter tout de suite. Oui. Puis il est 6-2. 6-2, tu sais, sur les prospects, là, ça dépend des sites, là. Mais, tu sais, 6-2, 6-3, on s'entend, là, qu'à 6-2, là, mettons qu'il est 6-2, 6-3, là, il est capable de soutenir le rythme, tu sais, physiquement dans la Ligue américaine. Évidemment, peut-être pas tous les matchs, parce que, tu sais, le nombre de matchs qu'il a joué en Europe l'an passé, c'est 46 avec Clotten en Suisse. Il a joué 5 matchs au moins de 20 ans, 4 matchs au championnat du monde, donc ça fait 9 plus 3 matchs de séries éliminatoires, ça fait 12. Il a joué 58 matchs. Marc-André, pour nous aider à connaître, en apprendre un peu plus sur cette sélection du Canadien, quoi de mieux que de s'entretenir au téléphone avec un de ses coéquipiers au cours des deux dernières saisons? Je t'invite à rester avec nous, Marc-André, tu pourras lui poser des questions. C'est le joueur Éric Fay, qui a notamment joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Peut-être que Marc-André, tu connais Éric, qui a joué à Cadibatter, c'est Éric, je pense, pendant plusieurs saisons. Et là, qui évoluait cette année à Clotten, en compagnie de David Ranbacher. Éric, merci beaucoup de nous rejoindre. Bonsoir, messieurs. Salut, Éric. Ça va bien? Écoute, Éric, tu vas nous faire mal paraître ou nous sauver la vie. Dans un repêchage qui regorgeait de talents offensifs à l'attaque, le Canadien a décidé de passer par-dessus Mishkov et autres bons joueurs pour repêcher le premier défenseur de 7 ans. Un gars avec qui tu joues présentement, David Ranbacher. Qu'est-ce que tu peux, premièrement, je le dis tout comme il faut, et deuxièmement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? On a-tu fait un bon choix? Bien, c'est pour ça que je réponds aux médias aujourd'hui. Juste pour dire qu'ils ont fait le bon choix, à mon avis. C'est un gars, techniquement, qui est sorti de nulle part deux ans passés. Puis à chaque année, il gagnait. Il gagnait beaucoup. Il avançait, il avançait. Puis là, Astor s'est rendu un cinquième choix overall. Donc, son potentiel est extrêmement élevé. Quelles sont ses qualités, Éric? C'est un joueur complet, à mon avis. Une bonne première passe. Des bonnes mises en échec. Il a un flair offensif. Il a un bon coup de patin. Donc, en général, je pense que c'est un joueur très complet. Il a fait plus de points que Roman. Il a aussi, à son année recrue dans la même ligue. Donc, c'est quand même quelque chose. Tu sais, Éric, que les gens aiment bien quand on compare. Quand on parle d'un joueur, parce que nous, on ne le connaît pas. Mais toi, tu le connais bien. À qui tu pourrais le comparer? Je sais que vous n'aimez pas faire ça. Mais quand même, juste pour vous donner une idée. À quel défenseur actuellement dans la ligne nationale? Je vais lui mettre de pression. Non, je ne veux pas lui mettre de pression. Mais à qui tu pourrais nous le comparer, Ryan Bakker? Regarde, j'ai dit Romagnosi. C'est un Suisse. Je vais continuer à dire Romagnosi aussi. Il y a du potentiel à devenir ce défenseur-là. Il mangeait des grosses minutes dans notre ligue à 18 ans seulement. Donc, son potentiel est là. Si jamais il devient Romagnosi, je reprends mes paroles. Je les écris sur une feuille de papier. Je plie le papier et je le mange. Parce que... Non, mais vous comprenez les gars. Crois-moi que je vais te le faire manger. Non, je comprends aussi. Puis c'est pour ça qu'il faut que je dise ça. Parce que j'espère que tout le monde qui marque des mauvais commentaires sur lui présentement vont mâcher leurs mots. Puis j'espère pour lui qu'ils vont prouver à tout le monde le contraire que qu'est-ce que le monde dise présentement aussi. Donc... Mais Éric, je pense que les gens... Puis il faut faire attention. Je pense que les gens qui sont déçus, c'est parce que, comme je te l'ai dit en prémisse, il y avait beaucoup de talent offensif. C'est parce qu'on ne le connaît pas aussi. Mais on n'en connaît pas un. Non, non, mais dans les 5-6 premiers à cause de Mishkov, les gens avaient des attentes. On s'attend à des grands talents, des gars de 80-90 points à l'attaque et on s'en va chercher un défenseur. Si c'est Alec Martinez, qui est un défenseur de la Ligue nationale de hockey, qui va avoir fait X nombre de points, qui a gagné plus d'une coupe cette année, je pense qu'il est rendu à 3 ou 4 coupes cette année, c'est un excellent défenseur, mais ce n'est pas le coup de circuit du tatan au 5e. Si c'est Romagne aussi, là, on parle d'autre chose. Là, oui. Là, on parle d'autre chose. J'ai lu les commentaires de plusieurs recruteurs, Éric. Et c'est sûr que la comparaison veut se faire toujours avec Moritz Seider. Et il y en a plusieurs qui disaient qu'il n'a pas l'instinct offensif, qu'il n'a pas l'intelligence offensive de Seider. Je ne sais pas si tu as vu Seider, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce commentaire-là, puis qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Moi, je vais dire encore le contraire. C'est lui qui renait notre power play, puis il avait 18 ans. Il jouait contre des adultes de 25-30 ans, puis c'est lui qui renait le power play à 18 ans. Il est parti nulle part, puis il s'était rendu notre meilleur défenseur. Puis personne n'a parlé de lui au début de l'année. Personne ne connaissait David Reinbacker au début de l'année. Tout le monde connaissait Mishka, puis les Fantilly, puis les Conor Bedard. Personne ne connaissait Reinbacker. À start, tout le monde connaissait qui? Éric, est-ce que tu penses que… Donc, il a pris un gros… Vas-y, Marc-Anne. Est-ce que tu penses que David va devenir un quart arrière pour le Canadien, ou un défenseur qui est plutôt à caractère, un two-way, un défenseur qui fait des bonnes sorties de zone? Parce qu'il y a des défenseurs dans le junior ou avant d'arriver dans la Ligue nationale qui sont très, très bons offensivement, mais rendus dans la Ligue nationale, ils ne sont pas capables de vraiment diriger un avantage de Mérick avec un énorme succès. C'est des défenseurs qui font des super belles sorties de zone, qui bougent bien la rondelle, que les attaquants aiment parce qu'ils reçoivent la rondelle sur la palette tout le temps, mais qui n'ont pas ce « edge » là, d'être celui qui gère, qui est le corps arrière de l'avantage de Mérick. Ben moi, je peux le voir, j'ai vu un peu des deux côtés. J'ai vu quand il est arrivé, j'étais un peu gêné, puis là, tranquillement, pas vite, il prenait sa place, puis rendu à la fin de l'année, c'est lui qui était confiant avec la rondelle, puis il savait quoi faire. Puis, disons qu'encore une fois, je le vois comme un top-pied de la Ligue nationale, puis il peut runner le power play, il peut être le quarterback en arrière. Je vois le potentiel avec lui, ça va aux airs. C'est incroyable parce que tu as joué avec lui, ça fait que vraiment, les bars CT et les points CI, il n'y a personne ici qui peut essayer de contredire quoi que ce soit que tu dis. On parle d'un excellent coup de patin pour un garçon de 6'2". Moi, j'ai trouvé qu'en entrevue, il avait l'air très éloquent, très brillant dans ses réponses. Autant sur le patin que sur le genre de personne qu'il est, tu sais, un bonhomme brillant, est-ce que je fais fausse route, puis qu'est-ce que tu vois? Toi, tu l'as fait le trajet junior pour te rendre dans les professionnels où tu es aujourd'hui. Tout le monde a quelque chose à améliorer dans la vie, même quand t'es cinquième au total, Bédard a des choses à améliorer dans la vie. Qu'est-ce que tu penses qu'il doit améliorer? Puis parle-moi de son coup de patin, à quel point c'est efficace puis impressionnant pour un gars de 6'2 qui patine comme ça? Bien, avec Montréal, disons, l'affaire pour améliorer, c'est d'être meilleur avec les entrevues puis ça, c'est moral, c'est gros. OK, mais moi, j'ai vu des entrevues que le monde n'était pas vraiment satisfait, ils pensaient vraiment que ça ne les tentait pas vraiment, mais ce genre de gars qui est, il est vraiment arm, il est terre à terre, il fait ce qu'il a à faire sur la glace, puis après ça, bien, hors glace, on ne voit pas trop. Chantal Maccabé va le coacher, je ne suis pas inquiet. Non, je ne suis pas mal sûr que oui. Non, mais c'est un joueur, moi, je l'ai côtoyé, puis c'était un des plus vieux de l'équipe, puis c'était un des plus jeunes, puis je pense qu'on l'a bien englobé, disons, à les deux dernières années, puis c'est un jeune homme très mature pour son âge, puis beaucoup plus mature que moi, je l'étais à son âge. Donc, je suis vraiment content pour lui. Éric, as-tu l'occasion? T'as eu une belle carrière, Éric. T'as été un très bon joueur. On s'est affronté souvent dans le Midget Aspoir, dans le Midget 3, t'étais au Lyon, j'étais au Patriot de Château-Gay, puis ensuite dans le Junior. Mais donc, je ne te connaissais pas personnellement à l'âge de 17-18 ans, mais je te voyais, puis je t'ai toujours apprécié comme joueur. Alors, selon toi, c'était Dan Dupont? C'est Dan Dupont. Dan Dupont. Dan Dupont. Dan Dupont, oui. Alors, puis dans le Midget Aspoir, c'était Gordy et Kilgallen, c'est ça? Gord, c'est ça, c'était ton assistant dans le temps, non? Oui, bien quand je suis arrivé à Château-Gay, je l'ai amené avec moi. On se connaissait depuis longtemps, puis on m'a toujours dit, s'il y en a un des deux qui devient en chef dans le Midget 3, il amène l'autre comme adjoint. Alors, c'est moi qui l'ai eu en premier. Mais, Éric, dis-moi, David Reinberger, est-ce que tu penses qu'il est prêt pour la Ligue nationale tout de suite ou est-ce qu'il est prêt pour le Rocket de Laval, la Ligue américaine, tout de suite? Ou ni un ni l'autre? Honnêtement, moi, je pense qu'il est prêt pour la Ligue... Pardon? Ou tu veux garder avec toi ensuite? Moi, je ne retourne pas dans cette équipe-là l'année prochaine. OK, d'abord, on peut partir. Merci de nous dire. Non, mais honnêtement, je pense qu'il est prêt pour la Ligue nationale. Juste parce qu'il a joué dans une Ligue, déjà une Ligue d'adultes, à un jeune âge, il est prêt puis il a pris sa place. Puis il n'a pas peur... Il n'a pas peur que son âge soit fait une différence. Je sais que la Ligue nationale, c'est un gros step, mais comme vous avez pu voir, dans les dernières années, il a pris des gros steps, année après année, semaine après semaine. Donc, je ne suis pas mal sûr qu'il va faire la même chose, le même trajet au courant des prochaines semaines, moi. Puis Éric, toi qui connais le hockey, ici, là, puis pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est capitaine à sa dernière année, 77 points en 68 matchs pour Éric Fay, qui est un excellent joueur, puis même en Suisse, une saison de 73 points à 48 matchs. Disons qu'il sait quoi faire avec une rondelle, Éric Fay. Éric, tu sais comment ça marche ici, même si, puis à Montréal, si on le rentre tout de suite, on va avoir des grandes attentes. Fait que même si on commençait dans le pro, dans la Ligue américaine, puis qu'il dominait, puis qu'il forçait la main à l'équipe de le monter, on serait content à Montaddy, là. Oui. Bien, je pense, peu importe où il va se ramasser, je suis sûr qu'il va bien faire, puis il va rendre, le monde qui n'était pas content de son pic va changer d'avis assez rapidement. As-tu l'occasion, Éric, en terminant, d'échanger avec lui, de lui parler, de le texter, ou tu vas faire ça plus tard? Bien, je l'ai texté, là, mais il y a sûrement beaucoup de messages textus, fait que je ne le dérange pas trop. Il y a quelques médias qui veulent y parler ce soir. Non, c'est sûr. Je pense que oui. Éric, sincèrement, un gros, gros merci. C'est tellement apprécié que tu as accepté de nous parler, puis j'aime ça parce que tu as été très transparent. C'est pour ça que j'ai accepté de faire des entrevues pour rétablir les choses concernant David Reine-Bacquard, puis je pense que tu viens de donner à tout le monde au Québec, là, une petite dose, une petite dose de bonne humeur, là. Oui, là, on n'est plus... Mais j'espère, j'espère. Éric, d'après moi, il a fait, je vois, il fermement attrape à Martin Lamy. C'est ça! Je voulais mettre l'autre côté de la médaille. C'est parfait. C'est parfait. Puis, tu sais, on peut faire dessus, puis je vais féliciter, je te remercie d'avoir été là, mais je vais féliciter notre équipe de production qui... C'est le club danseau qui l'a contacté. Il t'a contacté parce qu'on ne peut pas être mieux renseigné qu'avec le gars qui a joué avec. Éric Leblanc, Éric Leblanc qui a fait le contact. Éric, un gros, gros merci. On te souhaite un bel été. Non, mais attends, Éric, tu ne joueras plus en Suisse. Tu t'en vas jouer où? Je retourne en Suisse, mais c'est une autre équipe qui veut monter dans le A. Ça fait que j'ai fait avec une équipe et je vais le faire avec un autre. Ah, parle-moi de ça. Un autre beau défi, ça. Félicitations, mon ami, puis ça ne te dérange pas qu'on garde ton numéro. Non, non, tu peux le garder, puis on se reparlera, mais qu'il monte tout le monde le contraire, on va se laisser savoir que j'avais raison. Éric, mais qui gagne le Norris, on va repasser l'entrevue que tu nous as donnée. J'ai bien hâte de voir ça. C'est sûr qu'on va te faire. Merci beaucoup, Éric. Salut, Éric. Merci, messieurs. Merci. Merci, bonne soirée. Bravo. Tellement apprécié. Tellement apprécié. Non, mais non seulement c'est apprécié. Un, lui aussi, s'exprime très bien, on va se le dire. Oui, oui. Mais j'ai hâte de le voir. Là, je suis passé de déçu à... Là, tu étais un peu plus de bonne humeur. Ben, voyons-en, t'es-tu plus de bonne humeur? Moi, je suis rassuré. Marc-André, t'es-tu plus de bonne humeur? Ben, c'est le folle, la perspective d'un gars à l'interne. Éric Fay, il a 33 ans, si je ne me trompe pas, c'est un 89. 33, oui. C'est un 89. Puis, ce n'est pas que je veux dire qu'un joueur de 22 ans, 24 ans, ne peut pas nous donner son opinion. Si on avait trouvé un coéquipier qui avait 22 ans puis 23 ans qui nous avait donné son opinion. Non, mais tu as raison. À 33 ans, tu en as vu des joueurs de hockey. Tu en as côtoyé des coéquipiers puis tu en as... Tu sais, c'était 500. Il avait hâte de répondre aux questions puis il chantait de sa part qu'il était vraiment emballé pour David Ryanbacker puis il était emballé de nous parler de lui. Des fois, les gars, ils ont un peu plus de réserve. Ils vont dire qu'il va avoir besoin d'un peu de temps de développement. Non, il l'a dit, lui. Moi, c'est pour ça que j'ai demandé Ligue nationale ou Ligue américaine, mais vous connaissez ma position, c'est toujours la même. Puis Martin, souvent, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Moi, c'est mieux de commencer dans Ligue américaine, de brûler puis de monter après. Tu sais, tu es mieux de faire ça. Je l'ai dit pour Caden Goulet l'année passée. Caden Goulet, il n'a pas eu besoin. Tant mieux. Mais tu sais, Shea Weber avait eu besoin d'une quarantaine de matchs dans Ligue américaine. Tu sais, ça fait que ce n'est pas la fin du monde de commencer dans Ligue américaine. Puis pas juste ça. Il arrive, lui, puis il a joué avec. Et la partie, pour moi, qui est importante, bon, tu l'as dit, il a 33 ans, un gars, visiblement, c'est un gars intelligent, on le voit bien quand il nous parle. Quand il dit... Un capitaine. Un capitaine en plus. Quand il parle, pas parler en ono, quand il parle du step qui a été fait dans les derniers mois, au début, personne ne parlait de lui, tout le monde parlait de Mishka, Bédard. Mais lui, il a pris des pas de géant. Et c'est là que souvent, quand on parle de recruteur, que c'est difficile comme job de voir où ce qu'un gars s'en va. Bien. Tu sais, fait que là, lui, il a pris des pas de géant dans le dernier. Il a joué avec toute l'année. Oui. Le premier goût pour nous parler de lui. Fait que si ce gars-là, puis là, les recruteurs qui disent c'est pas Moritz Sader, il a pas l'instinct offensif, puis lui, il dit, regarde, lui, à la fin d'année, c'est lui qui drivait notre jeu de puissance. Bien, puis il l'a comparé à Romagna aussi. C'est pas pareil pantoute comme Alec Martinoise. Éric, qui tient de la droite, fait que je me demande de voir s'il dit pas ça parce que Runbacker, il a mis une couple de rondelles sur le team pour des one-timers sur l'avantage numérique. C'est peut-être pour ça qu'il l'aime bien. Mais c'est tellement précis cette entrevue-là, puis... C'était beau zé. C'était beau zé. Bravo à l'équipe, bravo à Luc, bravo à Éric Leblanc également. Tout à fait. Puis un gros merci à Éric Fay également, qui est un autre bel exemple d'un joueur québécois issu du programme de hockey québécois qui connaît une très belle carrière du côté européen. Il y en a plein. on a parlé de l'étoile. Non, mais oui, c'est important de le dire parce que des fois, on a tendance à juste parler des gars dans la Ligue nationale, mais il y en a plein d'Éric Fay qui jouent en Europe, qui jouent aux États-Unis. Qui gagnent leur vie en jouant au hockey. Qui gagnent leur vie puis qui sont passés par le système de développement québécois. Je trouve ça le fun. Puis moi, quand je vois ça, c'est une belle fierté. OK, est-ce qu'on donne un petit... Avant de vous laisser la parole, les gars, juste faire un petit retour sur les dernières sélections depuis qu'on a commencé l'entrevue, il y a eu quand même quelques sélections. On s'était arrêté la dernière fois avec la sélection des Flames Samuel Anzek, un aelier gauche. Au 17e rang, les Red Wings ont pris le défenseur Axel Sandin-Pelica, qu'on parlait tantôt, Marc-André. Les Jets de Winnipeg, eux, ont sélectionné l'aelier gauche Colby Barlow, qui en passant, il n'a pas d'être trop content. Il n'y avait pas un gros sourire. Je ne sais pas si c'est sa façon d'être, mais il n'y a pas de l'être trop content d'être pêché à Winnipeg. Et les Blackhawks de Chicago viennent de sélectionner le joueur de centre Oliver Moore. OK. OK. Oliver Moore, j'ai entendu Martin Biron parler de ce gars-là. Je pense que c'était à la radio sur nos ondes et il l'aimait beaucoup. Oui, il est dans le programme national. Oliver Moore qui a ramassé 75 points à 71 match. 5-1, 195 livres. Oliver Moore qui s'en va du côté de Chicago. Donc, eux autres, ils ramassent Bedard et Moore. Exact. Et là, c'est le Kraken qui va parler. Donc, deux joueurs de centre, peut-être que leur centre de la relève. Et je ne l'ai pas dit encore, mais y avez-vous pensé, les Blackhawks de Chicago ont gagné la Coupe Stanley avec Patrick Kane et Jonathan Tess. On est d'accord là-dessus? Oui. Pour que les gens comprennent. Conor Bedard, on parle d'un joueur générationnel. ça, c'est au-dessus de ce qu'on prévoyait pour Patrick Kane. Peut-être que Bedard ne fera jamais ce que Kane a fait. Mais il est prévu d'être de loin supérieur à Patrick Kane. C'est à ce point, quand ils sont allés chercher, et c'est à ce point que la loterie était donc importante et qu'on aurait donc souhaité que les Canadiens remportent cette loterie-là pour Conor Bedard. Oui, malheureusement, on n'a pas été chanceux. Hé, les gars, puis je vous lance là-dessus. Là, j'attire votre attention sur ce qui s'en vient dans les prochaines minutes. 20e rang, la prochaine équipe à parler, c'est Seattle. Juste de rappeler que dans ceux qui attendent leur nom être nommé Gabriel Pero. Oui, on est rendu 20e. Il n'est toujours pas sorti et sur certaines listes, il était même 10e. Il n'est pas sorti. OK. Seattle parle 20e. Minnesota parle 21e. Au 22e rang, c'est les Fleurs de Philadelphie. Les Fleurs de Philadelphie, c'est Daniel Brière. Les Fleurs de Philadelphie, il y a une connexion avec Denis Gauthier, avec la famille Gauthier. Je sais que dans le cas d'Éton Gauthier, selon certains, aurait descendu un peu fin de première ronde, même, il y en a certains qui parlent du début de deuxième ronde. J'ai un feeling, peut-être que je me trompe, je suis peut-être carrément dans le champ, mais j'ai un feeling qu'il faut surveiller au 22e rang, les Fleurs de Philadelphie qui pourraient faire Dayton-Gauthier leur deuxième choix de première ronde parce qu'ils ont repêché Mishkov au 7e rang. Qu'est-ce que tu en penses, Marc-André? Penses-tu que c'est possible ou je rêve en disant ça? Mais il me semble, il y a comme un lien, une connexion au Philadelphie avec Gauthier. C'est toute une question de gré d'analyse puis de liste. Tu arrives à 22e puis là, tu sais, c'est quoi, c'est qui qui est sur ta liste? Étant de Gauthier, il n'y a pas de doute qu'il y a eu au niveau international des bons moments. Il y a eu une grande saison avec Sherbrooke. Il y a eu un bon match des espoirs aussi en janvier, même si c'est un petit échantillon pour les équipes, bien entendu. Il y a d'autres facteurs comme les tests physiques, il y a d'autres facteurs comme le fait que c'est une famille de hockey. Il y a d'autres facteurs comme le fait que Daniel Brière y connaît Denis. Donc, ces facteurs-là peuvent parfois jouer dans la liste. Tu vas placer un joueur un petit peu plus tôt parce que tu sais que tu connais tous ces facteurs-là. Alors, non, ce n'est pas un stretch, Yannick, c'est tout à fait possible parce qu'on disait fin de première ronde, début de deuxième. Fait qu'à 22, c'est 10 rangs avant. Nate Danielson est sorti, il était listé 16e par la centrale de la Ligue nationale puis il est sorti 9e. C'est 7 rangs avant. Fait que 10 rangs avant, ça ne serait pas ou une dizaine, à peu près 10 rangs avant. Ça ne serait pas nécessairement une surprise. J'ai hâte de voir ce choix-là. Oui, ça serait intéressant. Tu sais, tantôt, je parlais des jeunes sénateurs, de repartement sénateurs, sabres. Sabres, les jeunes sabres. Tu dis que c'est d'acheter mon chandail parce qu'ils vont être époustouflants. Ça, tu m'as dit. Chote-toi un chandail des sabres puis ils vont être époustouflants. Hé, toi, je lancerais ton ordi. 26 ans et moins des sabres de Buffalo. Tage Thompson, Erasmus Dallin, Dylan Cousin, Middlestad, Jack Quinn, JJ Perreca, Mathias Samuelson, Owen Power, Devon Levi, Noah Oslund, Matt Savoie, Zach Benson. Ça va pas prendre line-up. Ça va jouer tout à l'heure, ça. Marc-André, dis quelque chose parce que lui, à côté, là. Non, j'ai pas rien dit. C'est toi, tu m'as dit acheter un chandail des sabres. Ouais, ça s'en vient. Moi, c'est pas la liste des joueurs des sabres de Buffalo qui me posent problème. Tu sais, ils ont... C'est le titre. Je dois t'avouer. Mathieu Savoie, Mathieu Savoie, tu sais, c'est un bon joueur, c'est un jeune compétitif, tout ça. Tu sais, je trouvais que son plafond était pas nécessairement ou qu'il a été atteint rapidement, son plafond offensif. Mais, tu sais, c'est un gars qui va être bon. Mais moi, c'est la culture de cette organisation-là, la direction. Tu sais, je veux dire, t'as beau avoir toutes les munitions, mais quand c'est pas dirigé... Ça semble changer depuis qu'on s'est débarrassé de Jack Eichel, on semble s'en est du bon bord. Non, mais moi, c'est pas cette culture-là dont je parle. Jack Eichel, t'es allé gagner la Coupe Stannis, soit dit en passant. Mais moi, je parle de la direction au deuxième étage. Tu sais, au deuxième étage. Tu sais, la direction des propriétaires. Les propriétaires donnent la direction aux gars de hockey, les valeurs, l'identité, la vision. Puis les gars de hockey donnent ça ensuite. Je t'apprais à remoncer mes dents. Je t'apprais à remoncer mes dents. Je t'apprais à remoncer mes dents. Mais là, tu sais, puis ensuite, les dirigeants de hockey envoient ça dans le chambre, aux entraîneurs, puis dans le vestiaire. Cette direction-là, cette culture-là, c'est important. C'est important pour avoir du succès, pour gagner la coupe. Ça prend ça. Et à Buffalo, puis comme plein d'autres organisations, tu sais, que je ne veux pas nommer nécessairement, mais plein d'autres organisations que tu te dis, comment ça se fait que ça ne lève jamais? Comment ça se fait que ça ne lève jamais? Bien, il faut regarder dans le haut de la pyramide des fois. Pour regarder en haut comment c'est dirigé. Puis quand c'est dirigé comme une mauvaise gestion, une mauvaise gestion, bien là, tu te poses... Tu sais, vous vous rappelez, il y a quelques années, Edmonton, je crois, Yakupov, ce n'était pas le choix de l'équipe de hockey, ce n'était pas le choix des recruteurs, c'est le propriétaire qui a dit on prend Yakupov. Tu sais, quand c'est rendu là, tu peux être pas mal assuré de mettre un 10 $ à Las Vegas que cette équipe-là ne gagnera pas à Coupe Stanley dans les cinq prochaines années. Tu as tellement raison. Tu sais, ça, pour moi, Buffalo, c'est ça le point d'interrogation, ce n'est pas nécessairement les opérations hockey ou la qualité des joueurs qui sont repêchés ou qui sont dans l'alignement. Tu as tellement raison, Marc-André, sur ce que tu viens de mentionner. Le Wild du Minnesota va parler dans quelques instants, mais le temps de vous dire qu'au 20e rang, le Kraken de Seattle a sélectionné Édouard Chalet. Oh! Ça, c'est quelqu'un que tu connais, Marc-André. Tu l'as vu jouer. Oui, c'est un check. C'est un check. C'est un gars qui est très agile, très habile, contrôle très bien la rondelle. Puis encore, je crois, visiblement, en tout cas, à l'œil, quand on le regardait jouer sur place au championnat du monde junior, tu vois qu'il n'a pas sa maturité physique encore. Quelqu'un m'aurait dit ce gars-là a 15 ans, j'aurais dit probablement. Il y a encore beaucoup, il y a un plafond physique, de développement. Mais c'est un gars qui est sur le radar depuis l'an passé qu'on voit arriver. Puis il y a eu des flashs, des flashs de fait saillant. Il y avait des séquences de jeu qui étaient vraiment, vraiment très dominants en possession de rondelles. C'est un joueur qui était très important pour la Tchèquie, malgré qu'il avait seulement 17 ans. Je ne pense pas que c'est un joueur à date tardive. Donc, c'est un choix fort intéressant. C'est un gars qui va avoir besoin de développement à la Ligue américaine, à Coach Valley, puis éventuellement, risque d'avoir sa chance avec le Kraken. C'est intéressant. Allume ton micro, ça va aller mieux. Non, mais c'est intéressant, mais excusez, mais je vais vous ramener. C'est le fun de s'aller. Puis tout ça, je pense que le Minnesota s'en vient pour faire sa sélection. Je rappelle, Gabriel Perrault n'est pas repêché. Otto Stenberg, il y en a plusieurs qui l'aimaient beaucoup. Otto Stenberg n'a pas été repêché. Encore une fois, on parle ici d'un joueur de centre. Et Callum Ritchie, un gros gaillard de 6 pieds et 2 qui jouait dans la Ligue d'Ontario. 59 points, 59 matchs qui n'ont pas été réclamés encore. Et toujours pas de gardien de but. Parce que Rebell sera le premier gardien de but. Donc, toujours pas de gardien de but. Peut-être qu'on sortira de cette ronde-là sans gardien de but. Mais moi, je vais revenir quand même sur Rembaker et ce qu'Éric nous a dit tantôt. Je pense que les gens qui nous écoutent ont envie encore de parler de ce choix-là. Mettons que moi, j'étais un émotif. Mettons qu'Yannick, t'es un émotif. Toi, Marc-André, t'es un spécialiste. Toi aussi, t'étais mi-fing, mi-raisin sur Rembaker. D'avoir entendu un gars comme Éric parler de Rembaker, ça fait quoi à un spécialiste comme toi? Ça confirme. Disons qu'Éric Fay a raison. Canadiens avaient vu quelque chose dans ce joueur-là via son recruteur dans ce territoire-là en Suisse ou via Martin Lapointe qui est allé en Suisse. Martin Lapointe était là à Halifax aussi au championnat du monde junior. Donc, ces observations-là, les gars de hockey qui suivent ces joueurs-là, c'est leur métier, c'est ça leur job. Ils ont dit, rendu à 5, c'est de tous les joueurs sur la table en ce moment qui sont éligibles, qui sont admissibles, c'est le meilleur prospect. C'est celui avec lequel on va avoir la meilleure valeur pour notre choix numéro 5. Alors, Éric Fay, de l'interne, nous confirme que c'est un bon jeune qui a une progression fulgurante. C'est peut-être là que ça surprend beaucoup de monde parce qu'il arrive un peu nulle part mais justement, c'est bon ces gars-là qui arrivent de nulle part et qui se développent tardivement. Il y en a plein comme ça, que ce soit Anthony Manta, que ce soit Drake Patterson et il y en a d'autres aussi. Alors, que lui se développe tardivement, il vient aussi d'un pays qui n'est pas traditionnel au hockey. Alors, s'il a fait son chemin jusqu'en Suisse et qu'il était au championnat du monde junior à 18 ans pour l'Autriche, on s'entend, mais quand même, il était là et que c'était le défenseur le plus utilisé de son équipe avec une moyenne de 21 minutes 40 quelques secondes. Bien, il y a quelque chose là. Puis évidemment, les recruteurs du Canadien, la direction du Canadien a mis sa loupe sur ce joueur-là comme ils ont fait pour tous les autres et avec les renseignements dont ils disposaient qui sont des renseignements compétitifs. On ne sont pas dévoilés ces renseignements-là. Probablement que même Kent Hughes ne nous dira pas tout ou toutes ses sources. Il ne nous dira pas on a parlé à son entraîneur qui l'a dirigé dans le Bantam parce qu'ils veulent garder cette arme secrète-là. Ils veulent le garder pour l'interne pour l'an prochain puis l'année d'après. Donc, visiblement, le Canadien à 5 a dit c'est lui le meilleur joueur, c'est lui le meilleur prospect. Moi, ce que je dis puis on en a parlé précédemment, c'est qu'à 5, tu prends un joueur, un défenseur, il faut que tu crois que la projection, ça va être un premier duo. Si tu prends un attaquant, il faut que ce soit une projection que ça va être un joueur de premier trio à 5. Peut-être à 12, à 15, ça peut être différent mais pas à 5. Donc, c'est ça la cible. Je vais même rajouter quelque chose. Je vais même rajouter quelque chose là-dessus. Lui, il a parlé de Romagnosi. Oui. Même si, c'est pour ça que c'est important, s'il devient Romagnosi, je m'en fous que Mishkov ou n'importe qui d'autre soit deuxième scorer dans la Ligue. Oui, ça, c'est pas grave parce que tu vas avoir un top gun. Un défenseur de l'élite. C'est ça. Là, à date, moi, ce que j'avais lu, c'est que c'est pas Moritz Seider. Tu comprends-tu, on parle pas d'un défenseur d'élite. Là, il y a ce gars-là qui arrive et qui fait « Ah, ah, ah ». Je vais même aller plus loin. Il a joué avec, lui. Il n'est pas spectaculaire. Il ramasse pas les points à la tonne, mais c'est Alex Pietrangelo qui vient de gagner une deuxième coupe cette année, qui a du leadership. Je m'en fous que Mishkov fasse 100 points par année si Ryan Backer, c'est Alex Pietrangelo. Ah, t'as raison. Mais si c'est Muzzin, Martinez, Pesci, Mayfield, là, ça marche pas. Exact. Mais ça, c'est juste dans cinq ans qu'on va pouvoir le dire. Mais tu sais, Pietrangelo, tu comprends, là, Pietrangelo, là, il est pas considéré dans les Norris et pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs dans la Ligue. Pourquoi qu'il est pas considéré? Parce qu'il ramasse pas 80 points par année, comme il aussi l'a déjà fait. Fait que si Ryan Backer en ramasse pas 60, mais qu'il est fiable comme Pietrangelo, parce que c'est pas ça que j'ai lu tantôt aux auditeurs, téléspectateurs, podcasters, c'est pas ça que j'ai lu tantôt de recruteur de la Ligue nationale de hockey. Si jamais il devient un Alex Pietrangelo et mieux, quand il y a un bon choix. OK. Avant que les Flyers parlent, je vous rappelle que le Wild a sélectionné l'attaquant Charlie Strammel. On pourra en parler, mais les Flyers s'enviennent à la position 22. Les Flyers s'enviennent donc à la position 22. Les Flyers, c'est le deuxième choix de premier rond. Les Flyers n'ont pas de choix à ce moment-ci en deuxième rond. j'ai un feeling. Feeling. Éton Gauthier à Philadelphie, j'ai un feeling. J'ai hâte de voir. Je pense qu'on a perdu Marc-André qui va nous retrouver dans quelques instants. Charlie Strammel, le choix du Wild. Martin, l'avais-tu sur tes listes? Non, mais je ne l'avais pas top 35. Tu vois, sur une liste que je viens de consulter, il est 49e. puis Minnesota a une tendance à aller chercher ce qui eux autres les intéresse. Ils ne suivent pas nécessairement. Puis vous allez me dire, il n'y a personne qui suit la liste de la centrale puis c'est bien correct aussi. Mais 49e, je veux dire, il aurait certainement été là demain. Marc-André? On a-tu retrouvé Marc-André? Oui, il est revenu. Oui, mais là, je vous ai perdu pendant deux secondes. Bon, mais là, attends, parce que là, les Flyers vont sélectionner puis moi, je vous ai dit que j'avais un feeling Aiton Gauthier-Fledelphi. Peut-être, je suis carrément dans le champ, mais regarde, dans la vie, il faut prendre des chances. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là. À 21h38, que les Flyers vont prendre Aiton Gauthier. On va voir. C'est juste à cause peut-être du lien avec la famille, avec Denis. Je sais que Daniel et Denis se connaissent bien. Je sais que les Flyers ont rencontré Aiton également, comme plusieurs autres équipes. On va voir, mais peut-être que finalement, mon feeling n'était pas bon pas en tout. On a pris Oliver Bonk. Oliver Bonk. Ça faisait longtemps, je n'avais pas vu Radek. C'est vrai. C'est le premier à qui il a fait ta galère. Oui, c'est le début. Il a perdu quelques cheveux, lui aussi. Radek. Un bon défenseur. Oliver Bonk, c'est un défenseur un petit peu plus à caractère défensif. Très bon bâton. Vraiment intelligent. Tu vois qu'il y a du hockey en lui. Ça vient du père un peu. Le père a sûrement bien suivi la carrière de fiston. Et donc, c'est un défenseur qui va continuer sa progression, qui progresse très bien. et c'est ça. C'est vraiment un petit peu plus à caractère défensif. Il a joué pour l'équipe Canada au moins de 18 ans. Donc, il a quand même l'expérience internationale. Il est parmi les meilleurs défenseurs de son groupe d'âge au Canada. C'est un gars qu'on risque de voir avec l'équipe Canada junior. En tout cas, à tout le moins dans les camps d'entraînement dans les deux prochaines années. Je suis allé chercher de l'information sur le choix de Strammell du Wild Minnesota. On parle d'un bonhomme quand même de 6 pieds 3, 222 livres qui patine quand même très bien pour sa grandeur. Mais un gars qui joue tough, un gars qui n'a peut-être pas été dans les meilleures conditions pour se développer. Donc, on pense que dans la situation complexe dans laquelle il était présentement, ça a pu nuire à son développement. Bref, le Wild prenne une chance avec lui et on verra pour la suite. Mais ce n'est pas la première fois que le Wild va ailleurs et réussit d'ailleurs en allant ailleurs. Demain, juste mentionner aux gens que demain, nous sommes là dès 11h30 à la télé et sur le web pour On Jase. On devrait avoir avec nous Denis Gauthier en direct de Nashville à 11h30 jusqu'à midi. Évidemment, si Éton est sélectionné ce soir, sinon, il va être à l'aréna. Ça sera impossible pour Denis d'être avec nous. On va assurément vous représenter une portion de l'entrevue qu'on a fait avec Éric Feil ce soir. Et Marc-André, tu seras avec nous demain également à compter de midi jusqu'à 13h pour parler un peu de la deuxième ronde, revenir sur la première ronde. Et on devrait également avoir aux alentours de midi 35 avec nous pour se joindre à la discussion. Jean-François Danfousse de la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. Ça va être intéressant de voir avec lui le comparatif de la liste de la centrale avec ce qui est sorti. Je sais que Marc-André, tu le connais également, Jean-François. Martin, tu as eu l'occasion de faire des entrevues avec lui aussi. Ça va être le fun de ça aussi. Vas-y, Marc-André. Oui, puis on va parler aussi demain, Yannick, des joueurs de la LGMQ qui vont sortir demain matin durant la deuxième, troisième ronde. Ça va être intéressant. On leur souhaite de sortir ce soir. Mais en gros, les trois premiers, ça devrait être Étan Gauthier, Mathieu Catafor, Étienne Morin. Pas nécessairement dans cet ordre-là, mais ça devrait être les trois premiers. Hâte de voir ça. Le Canadien s'est enlevé l'opportunité, non pas une, mais deux fois, d'aller chercher un de ces Québécois-là en donnant ces deux choix au repêchage, le 31 et le 37. C'est soit Étan Gauthier, le défenseur, c'est Étienne Morin. Étienne Morin. Fait que le Canadien s'est enlevé ses chances-là. Souvenez-vous, la dernière fois, le Canadien avait échangé deux deuxièmes choix. J'avais vu ça passer sur les médias sociaux cette semaine. C'est pas pour Andrew Shaw. Oui, c'est Andrew Shaw. Puis c'était Samuel Girard qui était parti puis il y avait un autre Québécois qui était parti également dans ces choix de deuxième ronde-là. Bref. Oui. Je l'ai dit, Alex Newhook, je suis content. Fait qu'on va voir pour la suite des choses. Vas-tu le reprendre dans ton pool, Martin? Newhook? Sa valeur vient de monter. Dans un pool, de même, les gars, quand c'est des joueurs du Canadien, c'est difficile à sortir. Écoute, Jonathan Drouin l'an passé, souvenez-vous, été, j'ai mis mes problèmes de côté. Souvenez-vous de tout ça. Écoute, c'était impossible d'aller chercher au repêchage, dans le pool, Jonathan Drouin. Juste parce que... Tu ouvres une belle porte, Jonathan Drouin, le Canadien. Parlons-en de ça, j'ai envie de vous entendre parce que là, les choix vont sortir. Ça commence avec des gars qu'on connaît moins. Jonathan Drouin, c'est la journée de repêchage. Oui, mais on perd jaser un peu parce que moi, j'ai été un peu surpris lorsque Kent Hughes a dit en point de presse hier que ce n'était pas impossible qu'il ne resigne pas Jonathan Drouin. J'ai reculé. Je l'ai réécouté. J'ai reculé, je l'ai réécouté. J'ai bien compris. Oui, mais d'après moi, c'est plus... Tu sais, selon moi, Kent Hughes s'est débarrassé. Je vais commencer. Il a échangé Jeff Petry puis il ne s'en est pas débarrassé. Kent Hughes, lui, toutes ses affaires ont de la valeur. Fait que tu vas avoir Jonathan Drouin, il m'appartient encore jusqu'au 1er juillet, ça va coûter un septième choix si tu veux parler avant. Oui, mais il n'y a pas personne qui va payer ça. Je ne sais pas s'il est au courant. Non, non. Parce que je ne vois pas Kent Hughes aurait signé Jonathan Drouin. Moi non plus. Non, il ne signera pas. Il ne signera pas. C'est par politesse aussi. Il y a aussi un certain respect là-dedans de dire, tu sais, de dire là, nous autres, on ne signera pas. Ça peut fermer la porte à Jonathan, à d'autres équipes. Oui. Ou Jonathan et son agent peuvent dire, bien, tu sais, Kent Hughes, trois jours avant le 1er juillet, il a dit qu'il était ouvertement, sans hésitation, c'est sûr qu'on ne signe pas. Fait que tu sais, ça nous a comme un peu ébranlé. Fait que Jonathan, tu sais, on l'avait dit, on en a déjà parlé. Je pense que ça serait peut-être salutable pour lui d'avoir un nouveau départ en quelque part, tu sais, puis d'avoir... On lui souhaite. Oui, c'est ça, on lui souhaite tout le succès pour l'an prochain. Oui, tout à fait. Les Rangers de New York viennent de faire leur sélection. Je vais être en mesure de vous confirmer qui dans les prochaines secondes. Je pense que c'est Gabriel Perrault. Oui, voilà, Gabriel Perrault qui s'en va avec les Rangers de New York. Il y a des faces, là, on est rendu à quel rang, là? Là, on est 23e. C'est quand même un bon joueur, là. C'est un joueur, là, avec beaucoup de talent offensif, de touche offensive qui sort aussi loin. C'est sûr qu'un coup de patin peut amener des interrogations, mais ce sera un joueur de la Ligue nationale de hockey, donc bon choix pour les Rangers. Les Rangers. Ça me mène à penser, les gars, tu sais, on jase. C'est un excellent podcast. Je vais mettre mes lunettes. Les Prédateurs de Nashville, elle va faire le 15 et le 24. Oui, 15, 24 et Askarov aux Canadiens. Le 24, on est rendu à? 23. Ça serait là, là. Ça serait 24. Donc, le Canadien, s'il avait fait cette transaction-là, aurait pu repêcher Matthew Wood. Ben non, il est pris. Non, non, 15. Il est sorti 15. c'est vrai, t'as raison. Colby Barlow, défenseur Sandin Pellinka que les Redwins ont pris. Oliver Moore que les Blackhawks ont pris. Sally. Sally. Perrault. Fait qu'avec le recul, Perrault, Perrault est sorti, vu que Kazin prenne 15. Oui, parce que Kazin aurait eu 15 et 24. Donc, avec le recul, Marc-André, si tu pouvais refaire cette transaction, donner ton 5, avoir Askarov, 15 et 24, sachant ce que tu sais aujourd'hui. Ben, c'est que le Canadien n'est pas dans une phase de volume. C'est ça l'affaire. T'as raison. Tu sais, une équipe comme Tampa, comme Pittsburgh, ils vont rentrer bientôt dans ça nous prend plus de choix, ça nous prend plus de volume. Canadien, Stéphane Leroux l'a dit aujourd'hui, dans les 5 derniers repêchages, ils ont repêché l'équivalent de 7 repêchages. Fait que c'est plus l'inverse. Peut-être que t'es mieux d'aller en qualité en repêchant 5 plutôt que de repêcher 2 fois plus tard. Oui, tu nommes des joueurs qu'on trouve intéressants, mais aux yeux du Canadien, probablement que les 5 premiers choix. Puis là, Ryan Backer, David Ryan Backer, c'était peut-être pas le 4e choix sur la liste du Canadien. Je dis 4 parce que tout le monde avait Conor Bedard 1. Mais ce n'était peut-être pas le 4e, c'était peut-être le 3e. Il y avait peut-être un autre joueur après Ryan Backer qui était prêt à prendre à 5 aussi. Donc, je me dis, dans une phase comme ça, c'est pour ça que l'échange d'Alex Newhook, je trouve que c'est un bon échange parce que, on utilise 2 choix. Il y a un joueur qui évolue à Laval, Fairbrother. Mais tu sais, on va chercher un joueur qui a eu à peu près le même nombre de points que Kirby Dock l'an passé qu'on pense qu'on peut relancer. Oui, mais Newhook, c'est un 16e choix. Attendez, les attentes, encore là, Marc-Henri, je t'arrête parce que je ne veux pas que le monde pense qu'on vient d'aller chercher Kirby Dock. Kirby Dock, si ma mémoire est bonne, c'est 3e au total. Oui. Newhook, c'est 16e. Mais on va le dire tout de suite. T'as raison. On va le dire tout de suite. Kirby Dock, on s'entend que c'est un top 6. Puis Newhook, pour moi, c'est un 3e trio. C'est très, très dynamique. Lui, il a évolué contre le 3e duo de défenseurs de l'autre équipe. Le 3e duo, ils sont mieux d'attacher leur tuque avec la broche parce que lui, il va s'en venir plus vite. Il patine, il est intense, il est engagé. Ça va être son rôle idéal. Il va produire, il va être bon. Peut-être qu'il va toucher au 2e trio. Mais c'est un bon complément. Il a déjà joué à l'aile. C'est un joueur de centre. C'est comme Kirby Dock qui peut jouer à l'aile, peut jouer au centre. cette polyvalence-là, Kent Hughes est en train de faire son casse-tête. Je trouve ça intéressant. Fait que Canadiens est plus dans ce mode-là de prendre deux choix puis un joueur de Laval pour aller chercher un joueur. Oui. Puis tu sais, on a aussi donné un choix de fin de 1er ronde, 31e et non pas. Le 14e, je pense qu'on avait donné, qu'on avait eu des Allenders pour Romanov. Donc, on n'a pas donné la même chose non plus pour avoir Newhook, Kirby Dock. Mais, je n'aime pas ça mettre... Qui disait ça dans le passé chez les Canadiens? Je ne veux pas mettre de plafond sur un joueur. Je ne veux pas mettre de limite. Newhook, là, go. vas-y, s'il peut jouer sur une 2. Descentre, arrêtez, arrêtez de dire, bon, bien là, on a Newhook, on va échanger de Varak. Arrêtez. Arrêtez. Un, le Varak, vous n'aurez pas grand-chose pour. Ça, c'est un. Non. Deux, c'est une machine à gagner des mises en jeu, on est d'accord. Lui, 57, 56, 57, d'après moi, il va nous donner ça cette année. Tu ne peux pas te passer de ça. C'est un bon vétéran pour les jeunes. Il va jouer à des avantages numériques. Un blessé, vous trouvez qu'il y a eu des blessés cette année chez Canadiens? Quelques-uns. Arrêtez de sortir des joueurs et de dire, bon, on en a 14, ça en prendrait 12, on va en donner 2. Non, 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 ça va en prendre plus que 12 pendant l'année à l'attaque, c'est sûr. Doc va se blesser, c'est Newark qui va peut-être le remplacer, puis il ne sera peut-être pas prêt, fait qu'on va mettre Varak puis Newark. Arrêtons. Avez-vous vu les Nice de Vegas? Ils ont-tu gagné avec un alignement pacté de Superstar ou ils ont gagné avec la profondeur? OK, je vais me répondre profondeur. Ah oui, mais c'est évident. Avec un quatrième trio qui était sur la job, qui donnait du rythme. Fantastique. Souvent, ils commençaient les matchs avec ça. C'est pas... Parbachev qui était ça à un, qui jouait ça à quatre à Saint-Louis pour la Coupe Stanley à Saint-Louis qui joue de la bonne façon. Ça prend cette quatrième ligne-là qui peut te gober 11-12 minutes puis jouer de la bonne façon. Ça va être le deuxième choix. C'est le troisième coloroir. Oui. Messieurs, juste vous mentionnez que Nageville va sélectionner. Marc-André, il te reste un petit cinq minutes avec nous parce que tu dois te rendre du côté de Sport30. Puis nous, on aura une entrevue intéressante à vous présenter dans les prochaines minutes avec l'entraîneur de Rainbacker que Patrick Friolet a rencontré au cours des dernières minutes. Bien intéressant ce show-là. Pour pire, hein? Moi, je vais aller faire Sport30 mais j'espère que vous allez me ramener après si ce n'est pas fini. On va te ramener. Si ce n'est pas fini, on va te ramener. Je veux juste vous dire... Je ne sais pas si on finit ou si on n'a pas fini. Il y a des chances que tu reviens. Je veux juste vous dire parce que ça vous intéresse, l'équipe des Red Sox bleus que je coach ont gagné 4 à 3. Non, mais on tirait de l'arrière. Je veux juste vous le rappeler. On tirait de l'arrière... Il y a trois heures qu'on est en onde, c'est ça? Oui. On tirait de l'arrière. 1-0. Bon. Bon. Les prédateurs ont sélectionné... Je veux vous dire qui, dans quelques instants, la sélection des prédateurs de Nashville au 24e rang. J'essaie de voir... Malheureusement, je n'ai pas son nom mais je vais vous le confirmer. Pendant que je vous dis que l'entrevue... Ah, c'est Molendik. Molendik, défenseur... C'est ça qui m'a dit... Ah, c'est Molendik. Je le reconnais. Oui, mais oui, Molendik. Oui, Molendik. Je ne sais pas son prénom, par exemple. On est allés au super ensemble, Molendik. Je vois ça, ce que tu as vu dans la Ligue de l'Ouest. Donc, Molendik, sélectionné par Nashville. J'allais dire que l'entrevue, c'est avec... Ne bougez pas, là... Jeff Tomlinson, qui est l'entraîneur de David Renbacar avec le H.C. Clotten. L'entrevue réalisée par Patrick Friolet et un collègue de Radio-Canada Sport également qui l'ont rencontré. Donc, il viendra donner un peu plus de compléments suite aux propos d'Éric Faille. Marc-André, est-ce que c'est à ce moment-ci qu'on doit te libérer, mon cher ami? Je sais que tu dois faire ce portant ou tu as encore quelques instants avec nous? Encore quelques instants avec vous autres. Mais c'est... Parlons de Molendik. Il y a un joueur qui me surprend qui n'est pas sorti encore. C'est Callum Ritchie qui a joué avec l'épaule démanché au moins de 18 ans, au championnat du monde des moins de 18 ans. Il s'est fait opérer le 11 mai à l'épaule. Il avait manqué la dernière game, d'ailleurs. très bon joueur de hockey. Il n'est pas sorti. Il donne l'impression de ne pas toujours être engagé, mais c'est un gars qui, quand... J'ai parlé à des entraîneurs qui l'ont dirigé, ils disent qu'il est vraiment engagé. Oui, je comprends qu'il peut donner cette impression-là. C'est un gars qu'il faut surveiller dans les prochains instants, tout comme, d'ailleurs, Étan Gauthier. Oui, dans le cas d'Étan, j'espère que pour lui et la famille... Grosse délégation de la famille Gauthier, les amis, tout ça, sont près d'une quarantaine là-bas à Nageville présentement. Donc, on va souhaiter qu'il ait une sorte en première ronde comme c'est supposé, mais ça peut changer. Là, je vous parlais de Tanner Molendik qui est un défenseur gaucher évoluant dans la Ligue de l'Ouest à Saskatoon. Marc-André, le connais-tu? Oui, c'est un gars avec un très bon plafond offensif. C'est un gars qui fait tout bien sur la patinoire. Il a eu des bons moments avec les moins de 18 ans. Par moment, un petit peu, tu sais, pas nécessairement constant. Jeune, pas mature physiquement encore. Donc, tu sais, c'est vraiment un beau projet. C'est un très bon défenseur. Il a peut-être été repêché un petit peu plus tôt que prévu, je dirais. Je ne sais pas sur les listes, il a été licité combien deième. Mais je suis un... C'est ça. Je le voyais peut-être un petit peu plus tard qu'à 24. Il y a quand même quelques surprises. Il y a quand même des gars qui sont sortis, oui, au début plus tôt, mais même là, il y a des gars qui sont sortis qui sont listés 40, 45, 50 puis qui sortent 20e. Tu sais, il y a quand même des surprises. Puis autre chose ce soir, aucune transaction durant le repêchage, ce qui est plutôt rare, je pense. Habituellement, toujours quelques transactions. J'imagine qu'il va y en avoir demain. pour les rondes 3, 4, on s'échange des choix, des 5, des 6, des 7, whatever. C'est la chise musicale puis là, ça déboule demain à un rythme fou, les sélections. Le Canadien n'a pas de deux de main. Quand tu vois que tous ces choix-là descendent, tu fais comme « Ah, tabar, bip ! » Les Canadiens vont reparler, je pense, en troisième ronde, 69e. Oui. Ça commence à être loin. Même demain, il n'y aura pas de sélection du Canadien. Reste à venir Saint-Louis, San Jose, Colorado, Toronto, Saint-Louis encore, la Caroline, le Colorado encore et Vegas pour terminer cette première ronde. Là, c'est vrai, Marc-André, et on voit, pendant qu'on voit à l'écran, les choix du Canadien après la transaction de Newhawk. Donc, troisième ronde, 69e. Ensuite, on a trois choix de quatrième ronde, 101, 110, 128. Deux choix en cinquième ronde, 133, 144. Sixième ronde, 165. Et septième ronde, 187. Il en reste beaucoup. Moi, j'ai l'impression que le Canadien va en liquider quelques-uns là-dedans. Je ne pense pas qu'on va… Il faut remettre des choix à l'an prochain parce qu'avec la liste des contrats, tu ne peux pas signer tout le monde. Exact. Donc, on risque de perdre… On risque de perdre des joueurs de ne pas être capable de les signer. Marc-André, on va te libérer pour aller retrouver nos amis de Sport30 en direct. C'est qui le dernier qu'on cherchait que vous me demandiez où il était, où? Molendick. Tanner Molendick. T'es rendu loin sur la liste. Marc-André, je ne veux pas te faire manquer de Sport30. On te libère. Si on continue, viens nous rejoindre sinon on se reparle demain. Salut. On l'a déjà d'ailleurs perdu au son. Bon, je vous disais dans les dernières minutes que nous avons une entrevue avec Jeff Tomlinson qui est l'entraîneur du Croton, l'équipe de David Renbacca. 36, défenseur de 5 pieds 11, 182 livres. Il est sorti 24, un peu plus tôt, Molenko, du côté de Nashville. Je vais attendre la sélection des Blues de Saint-Louis avant de lancer l'entrevue. D'un coup que... D'un coup que... D'un coup que Hétun sort par les Blues. On va voir la sélection et par la suite, on va vous confirmer cette sélection. Bon, ce n'est pas Hétun Gauthier. C'est Otto Steinberg que tu parlais tantôt qui vient d'être sélectionné par... Tu dis Otto Steinberg? Oui. Comme les épiceries dans le temps. C'est pas ça. Non, c'est Steinberg. Steinberg. Steinberg, c'est ça. Mais j'ai dit Steinberg, je voulais rire un peu. Donc, allons à cette entrevue que Patrick Friolet et un collègue de Radio-Canada ont réalisé, nous ont envoyé au cours des dernières minutes avec Jeff Tomlinson. C'est parti pour votre joueur. Merci. Comment vous le décrivez comme joueur? Je pense qu'il a un bon all-round game. Je ne dirais pas qu'il y ait une chose que je peux prendre. Il est assez solid offensif et il a un bon défense. Je dirais qu'il est un joueur assez mature. joueur déjà. Il faut, vous savez, nous devons aller dans le gym avec lui un peu plus, mais je pense que c'est tout le monde ici dans le draft, donc c'est normal. C'est un très calme qui est. Je pense qu'il s'adresse les situations qui sont sous pression bien sur le terrain. Je pense qu'il va être un défense all-round type de l'HL. C'est une question tricée, mais qu'est-ce que vous dirais avec un NHL joueur, par exemple? J'ai utilisé la comparaison avec Seider, mais ça serait un peu unfair. Seider est vraiment difficile. Il joue très, très fort. Je vois les deux quand ils étaient 18 ans, et je pense qu'ils sont similaires avec le puck. Je pense que c'est un plus pour Reinbacher. Defensivement, il a pris sa game. Il peut avoir une bonne chance pour lui, mais c'est le seul joueur que je pense que je peux comparer à. Je pense que vous avez peut-on avoir meilleures comparaisons. C'est le jeu et sa personnalité, qu'est-ce que tu penses qu'il est prêt pour faire cette prochaine challenge dans sa carrière? La façon dont nous le connaissons, c'est qu'il a fait chaque challenge que nous avons donné. Si c'est le joueur, si c'est le joueur, si c'est les situations sur l'ice, les dernières minutes de la game, quand la game est sur la ligne, et il a toujours atteint ces expectations ou les atteint. Il n'y a pas une fois où je peux dire que je suis désappointé en comment réacte à une situation. Je pense que c'est une des choses que les fans peuvent être heureux. à dire qu'il n'y a pas d'une situation d'une jeune 18-year-old défenseman dans la Suisse nationale ligue. C'est assez rare d'un gars très jeune jouer 20 minutes de la game et faire un point chaque deux games. C'est assez rare, c'est un peu un peu C'est assez rare. C'est une très bonne ligue. C'est une très rapide. C'est probable la plus rapide de la Europe. Il a fait un great job et nous continuons à mettre à l'aise parce qu'il devait l'aise et comme je dis, il a continué à meeting les expectations ou à l'aise et c'est rare. Mais il est aussi rare. Il a dit qu'il était open à quelque chose en termes de jouer en Europe ou de faire le jump en Nord-Amerika. Où est-ce le développement dans ce aspect ? C'est une très bonne ligue à l'autre côté mais il peut être différent aussi. Je pense que c'est pour les Canadiens de décider ce qu'ils pensent est le meilleur chemin pour lui. Obviamente nous espérons qu'il puisse revenir et encore s'écriver un peu de chaque façon. Nous allons faire un bon travail de l'aise de développer et de l'arrivée à la prochaine niveau. Mais les Canadiens vont s'assurer et je suis sûre qu'ils vont nous nous le dire avant de trop longtemps. Merci. Pour les propos de Jeff Tomlinson qui est l'entraîneur de Rainbacher. Il a fait incomparable. J'essayais d'écouter. Tu as écouté avec grand intérêt. Je dois te le concéder. C'est rien. On commence juste et te fait ce qu'il faut. Il faut barrer un peu de fun. Ça fait trois heures qu'il ne se pose rien. Oui. T'as-tu trois heures qu'on est en ondes ? Oui, ça fait trois heures qu'on est en ondes. Bon, Rainbacher, pas Rainbacher, mais Tomlinson, l'entraîneur, il dit que le seul comparable que je pourrais faire, c'est Moritz Saider. Il a déjà vu les deux à 18 ans, mais Moritz Saider est beaucoup plus physique que Rainbacher. Il n'a pas parlé de Ron Newsy. Non. Il aurait sauté un peu. Il y a quand même Mathieu qui m'a envoyé tantôt les statistiques de Saider au même âge. Je pense que c'était à huit points. Tandis que Rainbacher, c'est 22 points dans la même ligue au même âge. Mais encore là, chaque individu différent et tantôt, quand on parlait avec Éric Fay, il a parlé vraiment de ce saut, ce bond que ce gars-là a fait. L'entraîneur Tomlinson, ce qu'il a dit tantôt, il dit, à chaque fois qu'on a décidé de lui donner une mission, pas une fois, on s'est dit, ah, on est déçus, c'est pas vraiment une... ça donne pas vraiment ce qu'on pensait que ça allait donner, il a pas relevé le défi, toujours été ça. Mais là, c'est la journée qu'il est repêchée, il va pas aller dire non, il nous a déçus. Bref, tout ça pour dire que ce n'est que de bons mots qu'on entend. Au sujet d'où il va jouer l'an prochain, c'est sûr que lui, il va pas aller dire amenez-le en Amérique du Nord, il veut garder avec lui et son équipe. Il dit que si jamais il le demeurait en Suisse avec lui, il allait s'assurer qu'il passe au prochain niveau avec eux, mais il dit je suis certain que dans les prochains jours, le Canadien c'est une bonne orientation, ils vont nous dire pas mal ce qu'ils veulent qu'ils jouent dans les prochains jours. Donc, on a eu un coéquipier et l'entraîneur de Rimbach. Oui, ça c'est intéressant d'ailleurs, si vous avez manqué l'entrevue avec Éric Feuille, peut-être qu'on pourrait la repasser dans les prochaines minutes parce que, bon, c'était quand même un peu plus tôt et il y a peut-être des gens qui se sont joints à nous. Martin, les Charks de San Jose viennent de sélectionner Quentin Masté qui est un joueur qui évolue à Sudbury dans la Ligue de l'Ontario. Masté, je pense qu'il était quand même placé 25e selon Bob McKenzie, 28 bottons, c'est puis un 200 livres avec les Wolves de Sudbury, 78 points en 53 matchs pour l'aillier gauche. Masté. Masté? Masté. Masté. Quentin Masté. Reste donc six choix à venir. L'Avalanche du Colorado, les Maple Leafs de Toronto, les Blues de Saint-Louis, les Hurricanes de la Caroline, Colorado reviendra encore une fois et Vegas. Avec le choix du Canadien qui vont venir 31e. Oui, exact, exact. Dans le fond, Colorado, ça va être leur deuxième choix. Oui, deuxième choix. Ils n'ont pas repêché. Non, ils n'ont pas repêché. ils vont repêcher 27 et 31. Oui, exactement. Il y a Carey Price qui a tweeté sur comment il a fait le travail pour David Rumbacker. Il s'excuse sincèrement. C'était un moment embarrassant de ne pas avoir eu le nom comme il faut. On peut voir ça sur Twitter. Elliot Berube qui dit « Pensez-vous que Logan Mayhew pourrait débuter l'année à Montréal? » Pas sûr. Moi, je dis non. Moi aussi. Vous allez voir, c'est tout le temps commence en bas. Si vraiment tu brûles ton niveau, on va te monter. On va l'avant un peu. Félix Dion, est-ce qu'on pourrait être tenté de repêcher un gardien avec notre choix hâtif de troisième ronde? Pourquoi pas? Absolument. D'ailleurs, je sais que Rebels sur certaines listes était premier. t'as vu cet entre... Premier gardien de but. OK, OK. Premier gardien. OK, je pensais premier. Non, non. Premier gardien disponible. Puis il y a ce jeune homme-là. J'en ai parlé avec Stéphane Waite puis toi, cette semaine, avec Éric Leblanc, a fait un article sur lui. Gabriel Degg? Non, non. Ça, c'est le gardien de but. T'es fatigué. Non, mais lui, le Canadien, il faut qu'il le prenne dans deux ans. Arrête. T'as pas besoin de prendre Gabriel Degg si jamais tu repêches un bon gardien de but cette année. Je te le sais, que toi, t'es... Non, non, Degg, il va être top. Je te le dis. Il va être top, mais c'est un top. Puis en plus, il va l'aimer, Stéphane Waite. Il mesure 6 pieds 6. Bon. Il aime ça quand ils sont grands. Bon. Oui, mais quand ils sont bons, je pense qu'il les aime aussi. Oui, mais lui, il est grand puis il est bon. Oui, mais celui qu'on a parlé, il mesure 6 pieds 3. Son idée, c'était Carey Price. Éric Leblanc qui a fait le papier sur lui. Il doit être bon si tu ne me souviens plus de son nom. Ah, tu m'es... Je t'agace, je t'agace. À venir, donc, la Valanche du Colorado. Pendant que tu vas faire ta recherche, Martin, il y a des personnes qui ont manqué l'entrevue de Patrick Friolet avec le choix du Canadien cinquième au total, David Reinebacher. On vous représente cette entrevue réalisée au cours des dernières heures du côté de Nashville. En compagnie de David Reinebacher qui a été sélectionné au cinquième rang par les Canadiens de Montréal dans ce repêchage de 2023. David, first of all, obviously, the big question, how do you feel wearing this jersey right now and being the fifth overall pick in this draft? It feels incredible. It feels so good to be picked by such a great organization. They have a great history. they get great fans so it's really honor to put on such great colors. I like red so it's perfect. Obviously, fitting for you if you like red and what are the main things you keep from this and the process and at what point did you think that the Montreal Canadiens were going to make you a priority? It was a point I would say in Buffalo at the Combine. I had a good interview there and then for sure when I came here yesterday I had a meeting with the owner and the coaches so there was a feeling but I kept it on the floor I would say I didn't want to be like that excited or to look too much in the future so now it's just like letting your feelings go smile all the time just be happy it's a great day so I'm thankful for that. What do you know about the Montreal Canadiens? How much do you know this team? How much do you know the players and the city also? So I was once there at this Quebec tournament so I saw the ring from outside there are some statues outside so it was really nice and then for sure the players you see them Cole Caulfield Slavkowski Suzuki all those guys so yeah I can't wait to meet those guys I saw Cole Caulfield is a funny guy so I'm like yeah excited to meet him and then yeah for sure history Canadians are a big history team and the fans they're amazing I heard so can't wait to be back in Montreal and the fans obviously are looking forward to getting to know you how do you describe your game what kind of player do you want to show you are to the fans my playing style is a two-way defenseman breakout defenseman who feeds the offensive guys from the back end calm with the puck good skater can skate out with the puck and create some offensive things good long stick yeah I would grab myself like that what can we expect from you in the coming year knowing that there's a possibility you might play in Europe but is it still open for North America it is still open I got a clause in it I would say the club decides what to do what to develop where to develop what's the best for me so it's open you had these these meetings I was just curious to know what what were your thoughts about Kent Hughes Marty St. Louis Vinny Lecavedi meeting all these all these guys and the feeling you had from these meetings it was special special honor for me to meet all those guys the owner the head coach Martin so it was incredible I was stunning there when I came in with a big smile on my face yeah I'm pretty thankful for that to experience now the situation it's incredible all the best to you David congratulations merci beaucoup and welcome to Montreal thank you merci oui alors Rembaker qui est très content d'être là aime le rouge il s'est défini comme un défenseur qui était complet etc. de son côté ou qui pourrait jouer l'an prochain on en a parlé un peu plus tôt il a dit qu'il était ouvert à tout j'ai trouvé qu'il était très très brillant dans ses commentaires et on disait 6 pieds 2 il avait l'air un peu plus grand que Pat Friolet dans ma tête Pat Friolet faisait 6'4 j'ai texté Pat Friolet Pat tu mesures combien c'est 1 je t'ai dit c'est 1 ok merci donc c'est juste tes pieds qui sont grands il a dit oui Patrick Friolet t'as des méchants de raquettes je le sais il passe pas des 14 pour vrai même pas 6'2 puis il passe des 14 une chance moi 6'2 avec mes 12 pas payé ouais t'es correct mais tu sais quand même c'est bon tu fais ça c'est 2 Callum Ritchie on en parlait tantôt il vient d'être sélectionné par l'avalanche du Colorado au 27e rang Marc-André Dumont va se joindre à nous dans les prochaines minutes on va rester avec vous jusqu'à la conclusion de cette première ronde qui il y a tellement de monde qui glisse Callum Ritchie oui 27e rang lui il était prévu 21-20 mais c'est pas c'est payé quand même 27 là eux autres à 31 vont se ramasser quelque chose de Hayton Gauthier non mais honnêtement j'espère qu'il va y avoir au moins un Québécois en première ronde attends une seconde ça peut être Hayton Gauthier mais même si c'est pas Hayton Gauthier mettons qu'ils prennent Bradley Nadeau mettons qu'ils prennent parce que j'avais dit le défenseur Théo Leinstein mettons ok mais mets des phrases parce que j'ai la misère à suivre les gens vont prendre Alex Newhawk puis ils vont le comparer avec le choix 31e ouais ça a besoin le gars de 31 il a besoin de ne pas être un meilleur joueur qu'Alex Newhawk parce que là ça va chialer ça c'est sûr mais là on n'est pas rendu là la phrase était-tu complète là oui merci good Marc-André est revenu ah oui on va-tu le rejoindre Marc-André qui vient de terminer son intervention du côté de Spartan Marc-André on va terminer Marc-André bien plus payé à Spartan trois minutes les autres t'es pogné là trois heures ah mais je t'en vais de compagnie je t'en vais de compagnie les gars c'est qui qui est à Spartan Ben Beaudoin Patrick Mahoney oui ah oui c'est Pat Mahoney ça c'est chien de dire que t'es en bonne compagnie avec nous autres Pat Mahoney c'est un bon jack non mais c'est trois minutes avec Patrick c'est un super bon jack mais je passe trois heures avec vous autres d'habitude l'hiver c'est une demi-heure on est mieux on est mieux de bien s'entendre parce que trois heures c'est long quand tu t'entends pas avec le gars côté de toi pis le gars l'autre bout du micro trois heures mais ça n'a pas paru ça a passé tellement vite pour vrai c'est tellement agréable de faire le tour comme ça bon Marc-André pendant que t'étais parti on peut peut-être revenir sur le Calum Ritchie il a été repêché ton Calum il a été repêché par Colorado avec leur choix 27 pis Masty Masty à Saint-Nosé 26e rang hé l'autre affaire je vais vous dire parce que là on voit Brad Treliving tantôt les Flames ont fait sortir Brad Treliving qui était avec à la table des Lees de Toronto tant que le choix des je sais pas jusqu'à quand mais les Flames ont fait sortir Treliving parce que dans l'entente lui il a encore ce contrat avec les Flames ça fait que pour Kissing avec Toronto on dit faut pas qu'il soit à la table pour le repêchage c'est vrai j'avais même pas remarqué ça ça se passe tantôt sur les médias sociaux que les Flames l'ont fait sortir parce qu'il est allé s'asseoir à la table ah ben c'est bon ça ouais là on le voit il monte sur scène pour faire l'annonce je présume que là il a le doigt ouais les Flames ils ont plus de choix en première ronde mais à un moment donné quand j'ai dit tu le veux plus ça change quoi que tu sois ça à l'autre table ça c'est de l'enfantillage c'est de l'enfantillage honnêtement mais dans le fond Calgary a dit il paye la balance Toronto a dit non on va attendre s'il est pour attendre il sera pas à la table ouais c'est ça peut-être Marc-André t'en penses quoi? ben c'est ça qu'un directeur général qui est congédé en fin de saison il a participé à toutes toutes les étapes de recrutement c'est-à-dire le premier meeting il a parlé avant ils se sont parlé à l'hôtel ils se sont parlé hier avant hier la semaine passée il a deux semaines il les a tout fait les il parle avec les livres tous les jours pour donner les informations des Flames il n'y a pas besoin d'attendre d'être assez à table ça je le sais ça je suis d'accord avec toi rendu là c'est un détail il pourrait être dans l'hoge en haut puis texter les gars à table de Toronto puis leur dire je suis certain que les Flames vont prendre tel joueur c'est juste que c'est sûr que ça crée un certain imbroglio parce que comme directeur général t'as donné des directives ton recruteur chef t'as donné des rapports t'as accès dans le programme RinkNet qui est un programme pour les recruteurs pour les dirigeants d'équipe dans le junior et dans la ligne nationale à tous les rapports de tes recruteurs tous les matchs qu'ils ont vus tous les rapports qu'ils font sur chacun des joueurs t'as accès à ça et là d'un coup tu te ramasses dans une autre équipe avant le repêchage fait que c'est sûr que ça crée un peu de confusion mais écoute ça fait partie de la game je veux dire ça arrive comme tu le mentionnes tu congédies quelqu'un il se retrouve à un emploi il va aller travailler avec l'autre équipe ok les livres viennent de sélectionner d'ailleurs True Living viennent de sélectionner un gars qui était assis bien haut dans l'arénée parce qu'il n'y a pas de lumière on ne le voit pas on ne le voit pas je ne sais pas où ce qu'il était on voit qu'il y a une cravate turquoise mais après ça on ne voit pas grand chose on m'a soufflé son nom à l'oreille je l'ai oublié avec ta bonne blague j'ai vraiment oublié il a perdu son billet à l'entrée il est obligé de s'acheter un billet d'admission générale puis d'aller s'asseoir en haut sur le balcon Easton Cowan qui vient d'être sélectionné par les Leafs de Toronto visiblement il ne devait pas être listé là parce que comme Martin a dit il était assis au troisième balcon il était 53 sur la liste de McKenzie sur une des listes que l'on consulte ici c'est quoi son nom déjà? je viens de l'oublier Easton Easton quelque chose Easton Cowan c'est ça c'est ça Easton Cowan Easton Cowan Easton c'est pas une marque de bâton de hockey il est en train de dire arrête de niaiser Easton Cowan je trouve pas je suis rendu à 87 ça se peut-il il était pas le seul parce que nos amis des collègues de la télé anglophone n'ont même pas encore mis le nom et la statistique sur le joueur donc c'est pas peu dire Easton Cowan Easton comme les bâtons mais Cowan C-O-W-A-N ça peut t'aider un peu qui vient d'être pêché Marc-André le connais-tu pas du tout non c'est ça oh la liste que je consulte depuis le début 29e oh un gars de 5 pieds 10 et demi 5 pieds 10 un ailier droit je vais même aller vous trouver d'autres choses sur lui 29e ben 29e il est sorti 28e donc il est sorti à sa place à son heure on ne pourra pas accuser je vais aller vous trouver des petites informations sur notre garçon ici et pendant ce temps-là je vous rappelle qu'à la conclusion de cette première ronde après le choix des Golden Knights au 32e rang l'émission va se terminer mais sur le RDS.ca restez là puisqu'on va présenter le point de presse de Kent Hughes à moins qu'on ait l'occasion de le faire avant mais je ne pense pas il ne doit pas se lever de la table pour faire une conférence de presse il va rester jusqu'à la fin des fois que le téléphone sonne rendu là donc on va vous présenter le point de presse de Kent Hughes notre équipe de Spartan vont vous présenter tout ça sur le RDS.ca ça aussi ça va être important c'est sûr qu'on va avoir les fameux on a les joueurs qu'on voulait mais vraiment ils vont tous dire ça pas juste ça si lui c'était lui Rembacher son gars puis il disait à tout le monde je suis prêt à reculer c'est qu'il savait que Rembacher aurait été supposément il aurait glissé de toute façon mais il n'aurait peut-être pas glissé parce qu'Arizona visiblement sont allés avec un défenseur à moins qu'Arizona ne voulait pas Rembacher et qu'il voulait absolument avoir qui s'est compris eux autres Chiminec 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 Arizona 6e Chimachev Chimachev je t'approche tu avais le si non mais écoute il y en a tellement qui ont passé depuis tantôt Chimachev qui était il était il était listé plus bas que ça lui aussi tu sais c'était deux surprises deux coups sur coup le Canadien et les Coyotes je vous rappelle que Connor Bédard premier choix par Chicago sans surprise Leo Carlson deuxième choix par les Ducks d'Anaheim Adam Fentilly troisième choix par les Blue Jackets de Columbus Will Smith quatrième choix par les Sharks de San Jose et le Canadien un surpris avec David à Renbacher défenseur au cinquième rang écoute Easton Cowan c'est intéressant niveau de compétitivité là complètement dément dans son cas patin excellent hockey sense excellent dans le fond ce qui lui manque c'est le talent brut le talent naturel du côté d'Easton Cowan donc un superbe patineur avec un hockey sens extraordinaire donc peut-être un gars qui a des talents individuels à développer mais ça ça se développe selon moi donc une belle prise des livres de Toronto quand tu as le patin et le hockey IQ ils jouent dans leurs cours ils étaient avec les Knights de London je pense je l'ai tué leur équipe oui oui London ils ont sûrement eu l'occasion de le voir évoluer pas mal il était à côté du côté des livres ça c'est le fun aucun recruteur de la Ligue nationale qui crie no skills but work hard un des favoris des hunters il y en a plusieurs qui disent je l'aime beaucoup mais au bon endroit il y en a qui parlent de son coup de patin à quel point qu'il est tout simplement extraordinaire sais-tu ce que j'ai envie de vous dire puis peut-être vous l'aimerez pas en comparaison Josh Anderson vient d'être pêché par les Leafs Anderson c'est son coup de patin il a de l'habileté lui il a moins d'habileté mais il a du hockey tu sais le hockey sens de Josh Anderson si ça fait défaut il a des habiletés de lui le hockey sens sera là mais c'est les habiletés patinent comme un train on verra on verra on verra oui parce que il jouera pas la saison prochaine avec les Leafs il reste 4 choix à faire à cette première ronde aucun Québécois sélectionné mais là on approche des noms de nos Québécois Éton Gauthier Mathieu Catafor Étienne Morin je vais essayer de retrouver sur la liste à Stéphane on les plaçait dans le cas d'Étienne Morin on le plaçait 32e Éton Gauthier 25e et Catafor en début de deuxième ronde juste pour les gens comprennent je pense que ce premier choix au repêchage vient des Capitals de Washington donc c'est le joueur qu'on a pour Rasmus Sandin je suis encore sur le choix des Leafs de Toronto donc c'est dans cette transaction-là dans le fond c'est Dimitri Orlov qui s'en va à Boston Washington ramasse le choix donne ça à Toronto pour Sandin à peu près vous avez le portrait historiquement aussi les Canadiens les choix qui échangent c'est arrivé dans les dernières années l'équipe qui a obtenu ce choix-là repêchait un gars de la LLJMQ et là c'est Colorado qui va avoir le 31 donc ça va être intéressant à surveiller dans trois dans trois sélections Céline-Louis vient de repêcher Théo Lindstein un défenseur de 6 pieds 185 livres qui jouait en Suède 2 points en 32 matchs il était sélectionné sur plusieurs listes en fin de première ronde aux alentours de 26 à 30e on aura avant que tu nous parles de Lindstein Marc-André dans quelques secondes on aura une entrevue de Stéphane Leroux avec Gabriel Perrault qui a été sélectionné par les Rangers de New York Steph est en train de nous envoyer ça donc ça va être intéressant on va vous présenter ça dans les prochaines minutes bon parlez-nous un petit peu de Théo Lindstein je vais laisser aller Martin j'ai pas de notes sur lui moi non plus mais c'est pas grave je vais y trouver mais non je vais m'emmener à la 30e j'adore ça dépendamment des listes non non mais ça là on vient de voir qu'à trois heures d'ouvrage les deux vous avez fait comme je vais pelter ça dans la cour à l'aimètre on va te donner une chance on va écouter l'entrevue Gabriel Perrault ça va te donner le temps de retrouver tes notes sur l'excellent Théo Lindstein écoutons Stéphane Leroux à Nashville accompagné Gabriel Perrault c'est même pas banal les Rangers ouais c'est vraiment c'est vraiment c'est que les Rangers j'ai une équipe Original Six puis Madison je suis vraiment vraiment excité est-ce que tu commençais à trouver le temps long ou c'était correct ben si j'attendais j'avais hâte d'entendre mon nom puis quand j'ai entendu c'était vraiment spécial on avait parlé un peu ce matin ton père est 47 ton frère 27 tu les as battus ouais j'ai battu peut-être leur donner ça un peu mais en même temps comme j'ai dit un matin ils ont accompli plus que moi est-ce que c'est une équipe qui t'avait fait de l'oeil les Rangers ouais j'ai eu des bonnes entrevues avec les autres au combine puis des affaires d'air mais je ne savais pas trop puis quand ils sont venus ben mon coach j'en ai passé il est rendu là aux Rangers fait que j'avais quand même une bonne idée que ça allait peut-être être là c'est quand même le Big Apple comme on dit ouais c'est ça c'est vraiment sick comment tu vois ton ton cheminement pour les prochaines saisons ouais c'est sûr que Boston College perfectionnero ça serait deux ans puis peut-être gagner un championnat national fait que je veux aller un par an puis continuer de là t'as des origines au Québec t'es pas le premier Québécois mais un peu le premier Québécois repêché aussi ouais c'est sûr qu'il n'a pas tant de Québécois fait que c'est quand même quand même cool d'en voir puis on va sûrement voir d'autres venir bientôt fait que c'est c'est ce que ton père t'a dit quand tu t'es levé dans les astrales il m'a juste dit félicitations puis il était fait de moi je ne m'appelle pas trop exactement mais c'était vraiment fun félicitations merci merci beaucoup alors merci beaucoup Stéphane Leroux pour cette entrevue avec Gabriel Le Perreault je trouvais ça sympathique as-tu trouvé tes notes sur le suédois des blues de Saint-Louis Weinstein défenseur droitier superbe coup de platin hockey sense très bon également niveau de compétition et habileté peut-être douteux je vois en Suède très intelligent bouge bien la rondelle je peux vous lire quelques commentaires de dépisteurs de repères mais tu sais toi t'aimes pas ça on parle d'un autre dessus il y a quelqu'un qui l'a trouvé bon salut Luc Dansereau le père de Hongers qui est là derrière la régie peut-être je vais nommer un nom Marc-André je ne sais pas si tu vas t'en souvenir mais souvenez-vous de Ryan Murray ben oui qui a été je pense deuxième choix des Blue Jackets de Columbus il a même été au championnat mondial senior avant même d'être repêché par les Blue Jackets un gars qui patinait bien pas flashy Murray malheureusement a été blessé toute sa vie on parlerait peut-être d'un joueur dans ce style-là pour Einstein c'est un défenseur défensif c'est un défenseur qui a une bonne portée il joue toujours en désavantage numérique c'est pas un gars qui va ramasser des points pardon t'as trouvé tes notes ouais parce que il y en a du papier le document en parlant de Luc le document qu'il nous a envoyé c'est 400 pages j'ai commencé à l'imprimer j'ai arrêté j'ai dit il va scraper mon imprimante c'est ça d'épais moi j'ai passé 4 cartouches d'encre pour imprimer ce document-là moi je peux appeler sa souris c'est pour ça que c'est plus long je l'ai pas imprimé je chauffe des arbres mais c'est ça pour dire que c'est un défenseur défensif c'est un défenseur qui est responsable quand même qui peut distribuer la rondelle correctement mais c'est pas un corps arrière c'est pas un fabricant de jeu 6 pieds 185 donc c'est un peu le portrait de Théo Linstein le choix des blues de Saint-Louis alors maintenant ça sera au tour des Hurricanes de la Caroline de procéder à leur sélection plus que 3 en première ronde espérons y voir un Québécois bientôt ça serait le fun les Hurricanes donc parlent 30e l'Avalanche va revenir pour le choix qui originalement appartenait aux Canadiens 31e rang et les Golden Knights de Vegas au 32e rang ouais j'étais prêt à lire sur Mathieu les messages qui nous envoient pendant que les Hurricanes font leur sélection puis mon Dieu je me sens une gérouette Martin Mérette qui dit un défenseur top 4 ça se trouve facilement un attaquant générationnel tu peux pas passer à côté surtout pas les Canadiens je suis déçu qu'on soit passé à côté de Michkov je reviens à me dire il a raison le gars tu sais je vais à Ryan Backer c'était peut-être pas le pic mais anyway regarde c'est pas grave Bradley Nadeau Bradley Nadeau vient d'être sélectionné félicitations Bradley mais c'est pas le Québécois malgré son nom de famille résonance francophone Bradley Nadeau il jouait du côté de la BCHL 113 points en 54 matchs 113 points en 54 matchs il était 30 et un sur la liste de Bob McKenzie ne figurait pas dans le top 32 de Button ou d'un dépisteur de la Ligue Nationale de hockey dans les listes les 400 pages que Luc nous a envoyées est-ce que tu l'as devant toi ou tu veux que j'aille le chercher dans mes c'est un gars c'est un gars original du Nouveau-Brunswick puis tu sais 134 points dans la USHA Charles c'est quelque chose parce que la USHA c'est souvent des matchs qui se finissent 2-1 puis 3-2 c'est vrai j'ai vu j'ai vu quelques matchs de la USHA c'est pas une ligue reconnue nécessairement pour être très offensive fait que le fait qu'il est allé chercher de 113 points c'est 45 buts en 54 matchs à l'âge de 17 ans dans la USHA c'est quand même fort intéressant c'est pas une grosse charpente 5 et 10 160 livres mais c'est ça c'est il a joué dans la BCHR c'est dans la BCHR je m'excuse j'avais compris USHA mais c'est BCHR qui a offert un but pour Pentington on était dans ce coin-là Stéphane et moi d'ailleurs pour la Coupe Memorial dans le coin de la Colombie-Britannique et puis c'est ça il a évolué dans l'arquiminaire la Fredericton donc c'est un joueur offensif qui a un très très bon tir qui est dominant en possession de la rondelle évidemment la BCHR c'est pas une ligue qu'on voit souvent c'est pas des joueurs qu'on voit souvent je l'ai jamais vu jouer j'ai pas vu de match de lui nulle part on est mieux de lire sur lui que de parce qu'on les a pas vus on commence à arriver dans une portion des gars qu'on connait pas parce qu'à un moment donné on peut pas tous les connaître il reste deux choix à venir l'Avalanche et les Golden Knights j'ai quasiment envie de vous ramener un peu là-dessus attends une seconde c'est drôle les derniers joueurs à avoir amassé 100 points en BCHL Bradley Nadeau vient d'être repêché cette année Josh Nadeau je sais pas s'ils ont rien de parenté lui aussi cette année avant ça Ken Johnson repêché par les Blue Jackets de Columbus et avant ça Alex Newhawk j'ai vu le même écran que toi Josh Nadeau c'est son frère combien de points 100 100 points Newhawk quand même puis l'autre c'est son frère bon parfait ça puis les deux les deux sont commis pour l'université du Maine pour en fait Josh le frère c'est pour l'année prochaine 23-24 et puis pour son petit frère c'est pour 2024-2025 c'est des jumeaux le plus c'est que quand on dit c'est pas des jumeaux non t'as pris une chance t'as pas pris une chance il y a un reportage qui existe sur deux frères jumeaux qui jouent au hockey qui vont être repêchés cette année ils se ressemblaient je vais retrouver le nom riez riez mais c'est parce qu'à un moment on voit tellement de noms que ouais c'est vrai c'est correct ça aurait pu arriver ça aurait pu être être vrai Bradley Nadeau donc du Nouveau-Brunswick sélectionné au 30e rang par les Hurricanes de la Caroline ce que j'allais dire c'est que puis on va en parler immédiatement parce qu'une fois que le choix des Golden Knights sera sorti ça sera terminant en ce qui nous concerne mais il reste deux choix on va souhaiter qu'il y en ait un qui sorte au moins peut-être deux mais c'est aucun Québécois en premier round Marc-André qu'est-ce qui devient à l'esprit c'est décevant mais ça peut arriver c'est pas la fin du monde non plus c'est ça c'est la cinquième fois si je ne me trompe pas que ça va arriver ça ne veut pas dire que notre programme n'est pas bon que ça ne fonctionne pas moi je pense qu'il y a des années où est-ce que tu as beaucoup de joueurs tu en as plus c'est des cycles il faut vraiment évidemment passer sous la loupe tout notre développement continuellement pas juste les années qu'on a moins de joueurs et ne pas non plus fermer les yeux les années qu'on aurait trois choix en première ronde trois Québécois repêchés il faut vraiment tu sais continuellement essayer d'améliorer le programme puis Hockey Québec en tête avec Jocelyne Thibault bien entendu travaille continuellement là-dessus et tous ses employés toute son équipe il y a une belle équipe à Hockey Québec donc c'est important de continuer ça mais il faut faire attention à porter des constats dramatiques à la suite oui c'est décevant oui c'est décevant mais il faut tout simplement continuer à avancer avec ça et des fois tu as peut-être moins de joueurs en première ronde mais tu as plus de joueurs plus de Québécois qui vont finir dans la ligne nationale de cette QV-là parce que tu as des joueurs qui sont oubliés plus loin un gars comme Raphaël Harvey-Pinard qui a été repêché en septième ronde qui évolue dans la ligne nationale Alex Belzile qui a évolué dans la ligne nationale cette année tu as des gars qui se développent un peu plus tardivement donc il faut regarder ça dans son ensemble ça c'est un élément qui est important ok l'avalanche vient de sélectionner Gouliayev Mikkel Gouliayev que je ne connais pas c'est un défenseur défenseur russe 25 points à 22 matchs dans la MHL il était répertorié 23ème dans la liste de Bob McKenzie très haut on montre la liste à Stéphane est-ce qu'il était là-dessus c'est pour ça qu'on le montre oui il était 30ème 30ème il est sorti 31ème oui exactement donc sur la liste de Stéphane bravo à Stéphane il était même plus haut sur d'autres listes donc un défenseur que plusieurs voyaient partir en première ronde dans son cas ok il reste une sélection évidemment on va voir ce que le Golden Knights et ses champions de la Coupe Stanley vont sélectionner à ce tout dernier choix de cette première ronde 32ème le temps de vous rappeler que demain on sera avec vous sur le web et à la télé à compter de 11h30 Marc-André ça se peut qu'on te fasse arriver un petit peu avant Marc-André parce qu'on devait avoir Denis Gauthier en fait Marc-André soit avec nous si Éton n'est pas sélectionné par les Golden Knights tu seras avec nous à compter de 11h30 demain pour faire l'entièreté d'émission 90 minutes demain on va résumer un peu la deuxième ronde parler des choix on va on va réentendre certaines entrevues également qu'on a eues ce soir à vous présenter donc demain dès 11h30 on sera là on sera là sur le coup de midi vendredi et pour les joueurs autonomes samedi également Gannick est-ce que je peux faire un lien oui vas-y tu parlais qu'on n'avait pas de Québécois cette année on en parlait tous les trois il ne faut pas faire un drame avec ça mais je vais faire un lien avec la Coupe Memorial que la LHGMQ a gagné quatre fois de suite et le fait qu'on n'a pas nécessairement autant de dirigeants dans la ligne nationale que le succès de nos dirigeants dans la LHGMQ parce que gagner la Coupe Memorial quatre fois de suite dans l'époque moderne de la Coupe Memorial c'est la première fois qu'une des trois ligues fait ça et ce que je disais puis je l'ai dit sur d'autres plateformes c'est que c'est rare en fait ça n'arrive jamais qu'un directeur général dans la LHGMQ passe directement de son poste à un poste de directeur général adjoint dans la ligne nationale ou d'un poste de directeur général du club de la Ligue américaine alors que de l'Ontario puis de la Ligue de l'Ouest on le voit quasiment chaque année et pourquoi les dirigeants du hockey au Québec ne sont pas propulsés comme ça dans des postes de direction ils doivent souvent passer par des postes de recruteurs ce qui est bon pareil c'est des bons emplois puis tu as un droit de parole mais Jérôme Maisonero par exemple qui avait fait un super travail avec les TIC de Victoriaville il a fallu qu'il passe comme recruteur avec l'Avalanche du Colorado il est encore recruteur puis c'est un recruteur important pour l'équipe il est assis proche du recruteur chef à la table mais il reste que dans l'Ontario dans l'Ouest on a tendance à leur donner des promotions tout de suite de postes de direction évidemment quand tu as des postes de direction c'est plus facile à la table de dire je le connais lui parce que le gars qui le coach je l'avais engagé comme entraîneur adjoint il y a 12 ans puis je l'ai appelé puis il m'a parlé de lui etc c'est peut-être là qu'on devrait ça serait le fun d'avoir un peu plus de dirigeants dans la ligne nationale je suis tellement d'accord avec toi mais tu sais comme Dubus il est tombé directeur adjoint mais tu sais dans ce temps-là on parlait d'un phénomène des stats avancées il était passé de c'était-tu à Chawas c'est pas au Chawas c'était Greyhound de Sainte-Marie mais des gars qui sont passés de DG du junior à DG dans la Ligue nationale de hockey il n'y a pas Marc-André c'est pas ça que je dis c'est pas ça que je dis moi je dis DG dans le junior à un poste de DG adjoint ou un poste de DG dans la Ligue américaine ça arrive ça Dubus en est un Mike Villucci c'est arrivé avec la Caroline il y en a plein il y en a tout le temps mais au Québec il y en a jamais on voit jamais ça ok je t'entends j'ai raison t'as raison je suis tellement d'accord avec toi les Golden Knights vont faire leur sélection et j'en profite pour rappeler que le Canadien a sélectionné au 5e rang David Ranbacher un défenseur et j'ai une pensée pour notre collègue Denis Gauthier qui doit être un petit peu déçu ben moi non je pense que Denis va être d'accord moi je me fous de Denis j'ai une pensée pour Aiton oui mais c'est ce que je voulais dire je me suis mal exprimé pour Aiton mais pour toute la famille oui c'est plate qu'il passe à la soirée mais sais-tu quoi il y a des affaires plus que ça pareil Aiton ah il va être repêché de main Patrice Bergeron t'es pris en 2e ronde puis il y a bien des équipes qui aimeraient ça échanger leur premier choix de cette année-là pour Patrice Bergeron ça veut rien dire c'est juste l'étiquette pour aller au camp d'entraînement le repêchage c'est un moment c'est pas un bilan c'est un moment dans une carrière c'est pas un bilan c'est pas une équipe de recruteurs ou les équipes de la Ligue nationale qui décident où tu vas t'arrêter puis qu'est-ce qui va t'arriver dans ta carrière c'est toi qui le décide visiblement le père de joueur qui a été choisi n'est pas Denis Gauthier le joueur qui vient d'être choisi c'est Edstrom son père c'est pas Denis Gauthier non c'est qu'on vient de là on vient de le voir à l'écran ça a été long mais tu l'as pogné c'est David Hedgecrum oui il était sur la liste de plusieurs d'ailleurs un centre de 6 pieds 3,185 livres qui ensuite l'an passé 28 points en 28 matchs alors ça conclut tu voulais finir Marc vas-y 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 Marc j'avais fini c'était le fun à Ethan Gauthier Ethan il nous écoute pas parce qu'il est à Nashville mais tous les joueurs du Québec qui se disent Colin c'est plate j'aurais aimé ça être repêché en fin de première le repêchage c'est un moment c'est pas un bilan c'est pas là que tu dis ma carrière elle prend son envol ou ma carrière est finie à cause du repêchage c'est un moment puis tu continues ton chemin tout à fait tout à fait on le voit c'est pas arrivé souvent c'est la cinquième fois que ça arrive en fait c'est la sixième aujourd'hui c'est arrivé cinq fois avant la dernière fois étant 2008 où Jake Allen était sorti on parle des joueurs de la LHGMQ pas seulement des Québécois parce que si on parle des Québécois il faut remonter à 2000 Mathieu Chouinard vous le voyez Paul Beausseau Patrice Brisebois et Michel Archambault alors voilà ce qui complète cette première ronde de repêchage on va tous aller se coucher parce qu'on va tous se retrouver demain matin quand même dans quelques heures pour la deuxième ronde et là il y aura des Québécois demain qui vont sortir ça va être le fun donc officiellement Marc-André je te confirme que tu es avec nous dès 11h30 demain matin pour On jase à la télé et sur le web à quelle heure la deuxième ronde commence ? 11h ? je ne suis pas certain si c'est 10h ou 11h je pense que vraiment on va être Denis rapidement parce que début de deuxième TEN va sortir ouais sauf qu'il m'avait dit il m'a dit si je suis allé à l'aréna oublie ça le problème c'est qu'après il y a des rencontres et tout ça donc si on avait convenu ensemble avec Denis s'il était sélectionné ce soir demain on avait Denis et Eaton en entrevue à l'hôtel mais les moins à l'aréna donc ça va être impossible on va leur reparler plus tard avant de te laisser le mot de la fin Martin comme d'habitude je veux simplement remercier Marc-André pour son excellent travail avec nous ce soir on se retrouve demain merci à toute notre équipe derrière en production Luc Danseau Nicolas Morneau qui ont été solides tout au long de la soirée qui ont fait d'excellents travails de recherche sont ajoutées des entrevues c'était bien bien le fun entre autres Éric Fay qu'on a découvert ce soir Marc-André le connaissait mais c'était bien bien le fun puis à vous tous un gros merci d'avoir été là on a une autre personne qui vient de nous aider à l'oreille qui a participé Tim Fournier qui était avec nous et Mathieu Bédard qui était avec nous aux médias sociaux également il y a une jeune fille qui est venue également Marie-Michel Marie-Michel salutations également donc merci à tout ce beau monde Marc-André tu n'auras pas le temps de t'ennuyer on se reparle demain demain les gars salut Marc-André salut tout le monde à demain bye salutations à vos mères câlins aux enfants c'est pas demain les enfants sont couchés câlins pareil